Oh c'était Egal dernier ! Egalov coupe ton stream cancer ! Allez messieurs c'est parti ! Oulala sensei enlève ta pause Bon alors, état des lieux Le Tibet est formé Euh sensei ! Putain y'a sensei qui te fait tout planter là Sensei ! Putain sensei j'en peux Mais quel cancer ! Ok c'est... Sensei ! J'ai jamais vu ça Ah la vipère maintenant c'est toi ! Non non je l'ai mis je l'ai mis Ok C'est bon Putain sensei qui s'est passé t'sais Ce sinche il devait avoir Il doit jouer sur un portable et il avait t'sais un truc Une manche un truc dégueulasse sur son pavé Le bouton entrée qui reste coincé C'est ça Sensei ! T'es enculé ! Bon on avait 4 redfish qui étaient en guerre contre un humain Contre qui Kat était en guerre ? Contre l'Aragon ! Ah bon ? Le Kat était en guerre contre l'Aragon ? Le Tibet vient de se former Ok Ouais le Tibet était formé déjà à la session dernière Inviter un lama dans le pays Alors certains pays ont déjà leur mainland Le Mali a son mainland c'est à dire que toutes ces terres marocaines peuvent être pris sans claim On a le polonais à qui j'ai mis un mainland Oh j'ai oublié de mettre un mainland au Hongrois ! Merde ! J'ai oublié de mettre un mainland à Tatan ! Tant mieux pour lui Bah c'est pas de chance vu que... Tant mieux pour lui Tant mieux pour lui Ça lui retombera sur la gueule à la session prochaine J'ai mis un mainland à qui ? A Oira Au Wu Manchu Putain j'ai oublié un mainland Tu m'emmerdes avec Okinawa Qu'est-ce que tu veux que ça me foute Okinawa ? T'es à Okinawa Tu m'envoies ravi ! Putain les mers Tu sais la vie perd T'imagines si j'avais 30 joueurs qui venaient me voir pour me dire Pépé regarde ! Regarde ce que j'ai fait là ! Ah bah oui Bah Pépé regarde ce qu'il a fait là Déjà tu sais que j'ai la Suisse Destroyer qui a pas compris Qui m'envoie toutes ses pensées C'est genre Oh regarde là j'ai fait ci Non mais mec je me branle Je me branle Ouais bah Okinawa Oui bah on l'avait vu la dernière session Il me semble qu'on l'avait vu Alors Est-ce qu'il y a des alliances qui vont changer ? Alors je vois que la Pologne est juste alliée à la Hongrie Et je vois que la Hongrie est alliée à Pologne et Bohème D'accord La Bavière est alliée à France, Bohème et Hollande Intéressant La Tunisie qui s'était fait un peu cut par 4 Alliée à Portugal et Grenade Et Kat est alliée à Grenade et Portugal aussi D'accord Et ils sont en guerre contre Aragon Kat il a juste pu être allié à lui pour le moment Alors Kat Kat est en guerre contre l'Aragon Mais sans le... Ah si le Portugal Ah non Kat fait un 1v1 contre... Contre Aragon Bah il peut hein Et il y a le Corse qui arrive Mais oui c'est pour récupérer les claims du Corse Rappelez-vous que le Corse qui est la marche navale du Mali A des claims sur toute la côte Le Corse est la marche navale du Mali C'est... Oh là l'insulte du drapeau Corse quoi C'est... Ah bah là ça y est hein C'est historique regarde Il y a le gros nez et tout C'est parfait Nous avons une tête de mort sur notre drapeau C'est pas une tête de malien par contre C'est vraiment... Ah c'est... Ouais ouais C'est à voir hein La vie terre Chut Mais c'est son vassal Il peut pas C'est... Ouais Le Congo aussi Il y a eu un mainland Je l'ai renvoyé au Congo J'ai renvoyé au Congo Ouais bon Dis comme ça Et en contexte En ce moment je sais Le ministère de la réimmigration J'ai renvoyé les gavons Donc ouais il a un mainland Sur le Congo Mais bon Je pense qu'il a pas grand chose à craindre Pour le moment Il est allié Ah attends le con... Dailin n'est plus allié à... Dailin n'est plus allié au Congo Ils vont rajouter un coup Sur le drapeau corse Oui C'est vrai C'est vrai Bah ouais Et c'est calme pour le moment C'est plutôt calme Ah ouais Comme le premier ministre anglais Ah oui C'est incroyable Ils vont envoyer leur singe au Rwanda Les... Les anglais ils sont trop forts Enfin nous on est On est des petits joueurs à côté Pourquoi pas Alors Le hongrois Alors Le bavarois Je crois qu'il y a Ouais le bavarois A récupéré pas mal de joueurs humains Je crois Kurt Kurt Mon champion C'est Sensei qui remplace Kurt Une arme Ah Sensei Alors Kurt est allié À l'Aztèque et au Krik Ouais Kurt est allié à l'Aztèque et au Krik On a une alliance Enfin Kurt Sensei du coup Ouais Kurt On va dire Kurt Chouant qui se bat Contre des Bon des espèces de Apothèques dégueulasses Ouais On a une alliance de l'Atlantique Nord Avec L'OTAN Avant l'OTAN Ah c'est ça Attends c'est qui ça Non c'est que les topinoises Oh le Mali vient de se poser En Amérique du Sud La vipère La colonie malienne Ah non C'était déjà posé Mais attends mais D'accord Il avait déjà une colonie Visiblement installée Ouais il faut croire Il faut croire Mais du coup il se pose où là Bah Est-ce qu'il se pose quelque part Ou alors c'est peut-être en chemin Attends on va regarder le Mali Tout simplement Est-ce qu'il a une colonie D'ailleurs il y a Les araois que ça Ok Le portugais qui fait Non je crois qu'il a aucune colonie Le portugais qui commence au Caraïbe Ouais il a bien Il a bien avancé Le portugais au Caraïbe Il est en train de mater du local Oh il fait plus 100 colons par En Ça va être très rapide Ouais je pense qu'il a bouffé Une tribu C'est ça Vu qu'il y a des conquistadors Il a débarqué dessus Il l'a annexé Je pense que c'est ça Ouais et dans 10 provinces Il aura Il pourra faire ça Il pourra faire sa mission Les ambitions De Komamadi Komamadi Pour pouvoir les coloniser Un peu plus vite Pendant quelques années Mais il peut faire Un bel empire commercial Le Mali En façon Malheureusement On a plus de joueurs Sur la Géorgie On a plus de joueurs Sur le Danemark Dark patate A lâcher l'affaire Ah oui Petain m'a laissé tomber Quelle surprise Il n'y a plus Le Danemark Éloi Denmore Ouais mais c'est dark patate Sa diplo a été un peu merdique Donc là il est Moi je pense C'est largement jouable Mais certains joueurs Jettent l'éponge Ah par contre L'empire vénitien De Dr. G Il commence à se Surtout avec l'Ottoman Surtout avec Toutes ses terres En Anatolie Et tout Le vénitien Quand il va aller S'installer à Alexandrie Il y a bon le commerce Sachant qu'il fait Déjà du fric Le vénitien En plus C'est un golem On notera Qu'il est parti sur quantité Et il fait déjà 47 du cas Dont 22 en commerce Donc il est en train Et il s'est bien posé En Italie aussi Pas mal Donc ouais Le Danemark Et la Géorgie Sont à vendre Si certains veulent Donc ouais Alors ouais Le pauvre Aragon Valence C'est Valence Ah ouais Valencia Il est en train D'être occupé par 4 qui a un général 2 en siège Oh mais Et 4 il y a 35 000 Maliens 35 000 maliens Oh il vient de faire La paix Oh la la Oh la vache La Catalogne Et la Corse Oh la 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 Bon je crois que C'est la mort de Hippo Je crois que là Hippo C'est la fin Il l'a tué tout de suite Il a créé les Asturis 4 Euh non Grenade a créé les Asturis Euh non C'est C'est Perma remplacé El Rakhine Ouais El Rakhine Portugal Noc Portugal Nocb anglais Allez Go 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 Oh GG Hippo Alors Hippo c'était le joueur aragonais Il avait peut-être prévu des plans Mais je crois que les Ah là c'est un peu contrarié On leur a pas trop laissé le choix Et voilà La Catalogne Attends la Catalogne est garantie par le Mali Est-ce que la Catalogne Est-ce que le Mali va pas vassaliser la Catalogne ? Non ou alors il va peut-être les laisser à son pote C'est plus possible Ouais En tout cas le Corse Mais le Corse il peut former des pays Attends Ah non on a Valence On a Valence On a la principauté de Valence Et la Catalogne Par contre le Corse il est parti de Trine Naval tout de suite quoi Il y a vraiment aucune Aucune Bon courage Armser Tu vas bien t'arriver Armser il y a ton pote infi qui est suédois Dépêche toi Armser T'as toutes les infos dans le système de serveur Je dis il peut faire l'italien Mais non il peut même refaire l'aragon le Corse S'il récupère Euh oui Potentiellement L'aragon n'est pas un pays interdit à créer Mais bon ça serait quand même Enfin les idées corse sont quand même bien Les idées corse en termes navales Et puis il est parti naval tout de suite Il a pas eu le temps Et là putain Morale terrestre quoi 15% de morale navale Alors la Vipère on a aucune guerre entre humains Tout se passe bien dans le meilleur des mondes Oh la vache Mais tout le monde est heureux Tout le monde est gentil C'est ça La Pax La Pax pépée Ouais bon La gueule de la Pax On va plutôt se paxer la Vipère A propos de Pax Non je... Bon après Ça peut peut-être m'aider pour avoir une mutation Ouais ? Oh la Vipère oserais-tu ? Écoute il n'y a pas un collège français à Reykjavik ? Le Suisse est en guerre contre la Lorraine Et rappelle-toi Va voir les clèmes du Suisse Mais il me semble qu'il a des clèmes monstrueux le Suisse Donc là je crois qu'il est en train de manger Une petite terre en Lorraine Ouais il a beaucoup de... Dans l'encerge déjà il a tout le bad Tout le badon Ouais Il a plus que ça Il a même tout ce qu'il a en fait Et il est allié à Brandebourg et Milan Le Brandebourg visiblement fait une politique Brandebourg allié à Bohème, Suisse et Hollande Intéressant la diplomatie Tout le monde doit se regarder en chien de faïence dans le Serge Ils sont tous alliés les uns les autres Des alliances à la Louis XI Charles le Téméraire Avec des alliances comme ça t'as pas besoin d'ennemis Venise et Bavière en guerre Oh merde ! Oh oui ! La Vipère ! La Bavière vient d'attaquer Venise Ah oui ! Alors est-ce qu'il y a des clèmes ? Alors techniquement Bah ouais Trent est une marche de la Bavière Non ? Ah oui ! Trent en fait est une marche de la Bavière Et il y a des clèmes Sur Trévise Et Véron Et comme le Vénitien est isolé diplomatiquement Il n'a aucun allié ! Il a été abandonné par ses alliés ! Ah la vache ! La Hongrie l'a abandonné Pologne l'a abandonné Naples l'a abandonné Ils ont abandonné le Vénitien ! Oh ! Le Napolitain qui essaie se frotte les mains à la Grimard Alors ça c'est un gros rush Et ça c'est de la Diplo Et là du coup ils ont désarmé au moins Parce que là je vois 11K Vénitien Non ! Il est seul ! Il est seul ! Et je pense pas que le Vénitien s'y attendait pas à ça Il peut pas réagir à ça Ses idées de quantité vont être très utiles La Bohème En plus il doit battre ses rebelles en même temps Même la Bohème est en guerre Ouais ! C'est un gangbang C'est un gangbang de Venise Ça a fait de la Diplo Et Venise Alors ils vont pas le... Ils se sucent tous Non regarde Regarde c'est intelligent Regarde le Bohémien Il est en attente Il est en attente en Bosnie Là en Croatie Il dit allez ! Allez ! Je ne perds rien Tu veux passer enculé ? Ça s'appelle faire de la bonne Diplo d'Arpatate Quand ils se sucent tous Si toi t'es pas capable de sucer Bah c'est ton problème En tout cas la Venise va prendre un gros coup sur la tête Parce qu'il s'en sort pas de sa Venise Alors sa flotte Va empêcher Venise de tomber Par contre je doute qu'il ait les moyens militants En fait si Naples avait été là Et les armées de Venise et de Naples ensemble Ça aurait pu le faire Parce que Naples est quand même un beau bébé 28 000 hommes Naples et Venise ensemble On entraque la flotte La vipère, la flotte malienne Et en adriatique Attends attends La flotte quoi ? Malienne, la flotte de 4 est en adriatique 5 vaisseaux légers On fait la reconnaissance Il a débarqué un colonisateur là Zenka Kaïta C'est le football Kaïta Le conquistador Kaïta Le conquistador ? Ouais il y a un conquistador Après il y a que Tu peux faire Tu peux faire l'exploration avec Autant d'hommes que lieux Non Naples vient d'attaquer l'Aragon Naples en profite Pour manger ce qu'il reste de l'Aragon Même si je vois pas Ce qu'il va faire à l'Aragon Vu que là Tout Il n'y a pas des trucs Ah mais Messine 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 visiblement Mais Messine avait été D'accord Qu'est-ce qu'il fait ? Naples a le droit de faire les deux Siciles Absolument Je sais pas Naples a le droit de faire les deux Siciles Après c'est un choix Parce que les idées des deux Siciles C'est quand même différent Des idées de Naples de base Oui c'est pas interdit Vastalisation de l'Aragon Il a le droit mais bien sûr Ah oui Vu que le joueur est parti Sauf que le joueur humain est parti Allez Je crois que j'ai peur Qu'elle soit en brain dead L'Aragon Il lui manque juste Palerme Mais en fait Il lui manque Mais c'est tunisien T'as-à-dire T'attaques pas l'Aragon Pour prendre des terres à la Tunisie Ça n'a pas de sens C'est vrai En tout cas Venise est dans la merde Venise est vraiment dans la merde Je crois que ça il l'a pas vu C'est beau de voir une Catalogne Complètement brisée C'est assez rigolo C'est pas souvent Une Catalogne sans Barcelone Ah si la Catalogne à Barcelone La vie verte Grande Horde en guerre Oui non mais je parle de la région La région Catalogne Aïe La Pologne La Pologne attaque en 1v1 La Grande Horde Et la Grande Horde Alliée avec le Danemark C'est pas l'eau Il n'y a plus de Danemark D'ailleurs regarde Il y a plusieurs soucis en Ouzbékistan Oh l'Ouzbek Oh non mais l'Ouzbek C'est la fin L'Ouzbek est mort Il s'est suicidé je crois L'Ouzbek Ah mais non mais le joueur Est plus là en fait D'accord Ouais Le joueur est plus là Le pays est mort La Grande Horde Qui est dans la merde Alors il a une belle armée La Grande Horde quand même Il y a son vassal Qui est là aussi Mais il a pas d'allié C'est ça le problème La Grande Horde A pas d'allié Et Attends il y a Il y a Oirat Qui est Oirat en guerre Contre la Moscovie Est-ce que Oirat Il n'irait pas vassaliser La Moscovie Oh ça fait loin quand même Non non ça fait pas si loin Que ça la vipère Alors Avec nos yeux Sur un étran Ça fait pas si loin que ça Si on retrace Si on remet ça Sur un problème Attends C'est quoi la vipère Je vais voir Avec off 2p Si c'est possible Euh Attends Euh Wargold Alors Je Demande des tribus Je crois Pas Attends Si il vassale Doirat Ça peut passer la vipère Ah ouais Il va Il va sûrement Vassaliser la Moscovie Il me semble qu'il a marqué Il y a plus de joueurs Sur Novgorod Ok Ouais Il y a plus de joueurs Sur Novgorod Oh la 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 Ah ouais Oh la la Il y a Et là la Pologne Qui est en train de bifler La Grande Horde Alors la Grande Horde A une belle armée Il a levé de la troupe Ah d'ailleurs il attaque Oui et le terrain est favorable En plus aux troupes de la Grande Horde Mais attention Les Polonais sont pas Ouais On va voir si au niveau Kali Euh Là le Polonais Bataille La Grande Horde fait mal 3-5 de morale 113% de discipline Et il a ses bonus de choc Oh il fait beaucoup Par contre il faut des renforts Ouais Il y a pas de bonus Pour le Tatar en fait encore C'est très serré Oh il fait mal Il fait mal Allez Ah ouais Je pense que Il a tardé à amener du roi Allez la Grande Horde Allez la Grande Horde Allez Les fases de choc Oh la la Attends les renforts arrivent pas assez vite Il a battu le Polonais GG Allez Ah c'est Ah C'est mon champion C'est Ah Par contre il a réussi à virer 10 000 hommes Avant qu'ils arrivent sur la promenade Putain Regardez ça Ah Oh la la les 10K Oh la la Et là Et là Le terrain est favorable Au 25% de choc dommage Il se régale Et puis Et pp Le commandant Son trait de commandant Au tatar 50% de capacité de flank Il vient de stack wipe Et il va stack wipe L'IA Ah non il n'y a pas stack wipe Il n'y a rien stack wipe Par contre Il vient de faire une belle affaire là Si quelqu'un pouvait lui Filer un coup de main Si le danois pouvait L'IA danoise Pouvait se pointer Ah bah d'ailleurs Je crois que le Brandebourg Ah non Le Brandebourg n'est pas en guerre D'accord je ne sais pas Bon en tout cas Le danois vient de se faire Casser les fesses GG AA En même temps Il est attaqué à découvert Très mauvais choix Il aurait fallu peut-être Aller plus au nord Où il y a de la Non mais il n'y a que de la plaine Partout Il y a de la montagne Il y a beaucoup de forêt au nord C'est pas le moment Où le polonais est costaud En termes de militaires Mais le polonais Là il est bien loin D'avoir sa super cave Et Là AA fait le boulot Pour l'instant Le suédois est un peu En mode coq Infi n'est pas là en plus Pourtant il y a Il y a des claims Un peu partout Parce qu'il n'y a pas grand monde A de la combativité Combativité de cave dans le coin Même Même le Attendez on m'envoie des messages La Grande Borde Même la Grande Horde Les rebelles Les rebelles au Mali Alors on me dit Que Naples est un messine Sans claim Oui mais ça avait Ça avait été rendu Je crois A Loire Aragon En tout cas je vois Ouais je sais pas Tu as mis un malade Pour la Suède Non c'est un fil On va attendre encore un peu Le Brandebourg N'est pas copain Avec la Pologne Bah visiblement Ils sont pas alliés Visiblement Ils ne sont pas alliés Et voilà Oh l'île de Man Est portugaise L'île de Man Est portugaise Qu'est-ce qu'il va foutre avec ça L'île de Man Est portugaise Et ils sont en train De faire la guerre À l'Angleterre Est-ce qu'il en reste Ouais il n'y a que Ça ne sait que Il y a la grenade En train d'attaquer Attendant La Castille Le Mali est en train De manger Le Mali est en guerre Quand tu as Castille Bah se met en feed Grenade Avec les trucs Putain la vache Oh le business quoi Pépé mais Tu crois vraiment Que je vais manger une chaussette Il y a vraiment des gens Qui croissent Tout ce que je réponds Bah oui Pépé On mange souvent Des chaussettes Il y a un problème Vous ne faites pas ça Oh non Alors moi C'est la guerre De A.A. Mon champion Regardez ça A.A. Qui a amené A.A. A amené la bataille Chez le Pologne Est-ce qu'il y a des forts Mais il n'y a pas l'air D'avoir beaucoup de forts En Pologne La Moscovie Est vassale de l'Oirat Oh non La Moscovie Est vassale De l'Oirat Et là Regardez les clés Alors non Déjà si je dois Manger une chaussette Ils ont intérêt A faire une guerre Gigantesque pour ça Je les ai prévenus Vendre ça ne marchera pas Regardez les claims De la Moscovie Et indirectement De l'Oirat Ah oui Bah là il y a ce qu'il faut Là il peut créer Un petit Un petit canat Je crois qu'il m'avait Dementé la permission De ramener un joueur humain Sur la Moscovie Et je lui ai dit Pas de soucis Donc voilà Je comprends mieux maintenant Et il peut bouffer Sans claim Alors normalement Sur la Grande Horde Non mais sur Novgorod Oui Alors non Novgorod il lui faudra Des claims Parce que bah en fait Il s'en fout Il y a déjà plein de claims Et de corps Il s'en bat les couilles Il y a tout En fait Pépé C'est historique Mais de 200 ans plus tôt Ouais c'est ça C'est le retour des Mongols C'est le retour des Mongols Rappelez-vous Que la Moscovie Pays des tribus Pendant 200 ans 300 ans Parce qu'aux Mongols Au Tatar En tout cas Putain la Géorgie Qui est magnifique Il y a personne pour la jouer Triste Personne qui veut jouer La Géorgie Pays libre Beau pays Pays libre Géorgie Pays libre Pays libre Libre et indépendant La Vipère Ouais C'est pas ce que Poutine disait Mais ok Là elle est grosse la Géorgie Je vais voir si dans les options J'ai activé Oh il y a Il y a Un Beylika Turc Qui a été sorti Là le Le Mentes Le Mentes Oh putain c'est dégueulasse C'est le seul truc violet Qui existe sur la Péninsulate Ibrahim 2 Bafraou Bafraou Putain C'est beau hein Sensei remplacé Vous voulez pas la jouer A plein temps Donc tant pis Bon pendant ce temps là La Castille se fait manger Par le Malien Tu sais moi je suis portugais Je serais un peu inquiet Je serais un peu inquiet La paix a été faite Avec Venise Oh la la Et comme prévu Les deux Claims De Trent Ont été récupérés Donc deux belles provinces Les vichers de Trent Et gros Ah voilà Armser qui vient jouer Le Danemark Le Danemark Je le rappelle Est dans la guerre Contre la Pologne Peut-être que le Danemark Peut aller Donner un coup de main Le Danemark Peut-être aller donner Un coup de main Contre la Pologne Ah ouais Et oui Oh d'ailleurs On n'a pas vu Oh non Il y a A Qui est en train De perdre une bataille Contre la Pologne Justement malheureusement Là je crois Qu'il est plus Sur des belles provinces Il faut Il faut se battre Dans les plaines Côté de Brobusque Ouais À Mozir C'est de la forêt C'est ça le problème Ah il est trop gourmand Et Il faut pas Chercher à se battre En forêt en fait Oh là là Il y a un pisseur Qui est long à charger Voilà Allez Tous les joueurs sont réglés Mais je peux pas lancer Ah voilà EU4 Codé avec le cul Oh là là Ah Allez ouais Forêt Ouais Faut pas que tu te battes Moins deux Et t'as pas ton bonus Ah Laisse le venir chez toi C'est vrai que là Plus c'est lui qui attaque Il est obligé d'aller chez toi Donc Eh ouais Tiens l'objectif de guerre C'est quoi l'objectif de guerre Du Polak On va regarder Prendre Oka 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 c'est C'est de la forêt Malheureusement Ça c'est casse couille Mais après En le bousculant Oh il y a les renforts Qui se font intercepter Oh ouais Là t'as fait de la merde Eh ouais Il a pris de la confiance une fois Et il est puni Il s'est fait attendre en forêt Et il s'est fait Ah il s'est pas fait stack Ouais Il s'est fait enculer par l'ours Eh ouais Fallait pas le suivre Fallait juste libérer les pays Rester sur Peut-être occuper les premières provinces de forêt Là où il y a du fer et tout Et après te barrer La Hongrie qui a donné des condos Ah Ah la Hongrie a donné des condos à la À qui ? À la Pologne Ah ouais bah logique Ils sont copains Voilà Ah là là ça par contre ça va faire la différence Ah c'est l'un de monde Et ça va aller Ouais Pour casser Casser la horde d'or Maintenant est-ce que Hoirat T'es Hoirat Est-ce que tu donnerais pas des condos À la grande horde Alors Je vois qu'il y a une odeur de Mongol dans le coin Bon Ouais c'est des C'est Il y a une haine un peu ancienne Les Magyars contre les Mongols Ils s'aiment pas trop quand même à la base Le Danois a fait direct P blanche Hoirat qui va foutre son vassal complètement Tu sais que là il y a l'émergence d'une super puissance mondiale Hoirat D'ailleurs Ah si Ouzbek est toujours allié à Hoirat D'accord Hoirat Ok Daiviet qui est en train de se faire manger d'ailleurs par Hoirat Le Daiviet c'est fini Lulubiscuit a trahi Le traître Le traître Lulubiscuit Qui a eu le droit de venir remplacer Mais qui aura plus le droit de jouer Oh le EgaVlof a des petits soucis Attends Est-ce que EgaVlof est pas en train d'essayer de se faire convertir Tu penses ? Non mais regarde EgaVlof le demi Est-ce que Ega est pas en train d'essayer de se convertir au catholicisme Tu penses pas ? Il est Non attends On va regarder Il est presque déjà 36% du Congo Pour passer catholique Et pour ne plus être animiste Peut-être Faut voir un peu ce que ça donne avec les idées Parce que là Il a plus 2.5% de discipline On va dire c'est pas brillant Brillant les bonus quand même Ouais ouais Je pense qu'il veut se convertir Sinon il les aurait déjà dégagés Il a les armées pour en tout cas Adopter le christianisme Ouais il va peut-être le faire Attends on a au nord On a les Asturies Vassal de Grenade Ouais oui les Asturies Oui je l'ai dit tout à l'heure Il l'avait libéré Avec des corps Et t'as vu il a des corps sur le Portugal Ouais Bah oui oui les Asturies C'est le roi du nord Ça a des corps là-bas Non c'est assez rigolo Parce que je pense qu'il a libéré Les Asturies en Biscay Et ensuite il a filé Deux autres provinces Dont il s'en bat les couilles Mais il a raison De toute façon je pense que La Grenade il doit Il doit faire le gros dos Au niveau du Maroc Et du sud de l'Espagne Il peut déjà être très très fort On va avoir une bataille Il y a le Hongrois Et le Polonais Qui attaquent par le sud Sur une province de plaine Donc cette fois Haa va avoir Un meilleur engagement Haa prépare-toi Envoyer des renforts Il n'a pas eu le temps De recompléter Haa Ça va être chaud Et il y a 40 000 Polacques qui arrivent derrière Ah non il s'en sort pas de ça Il s'en sort pas Il n'a pas d'alliés Le problème là c'est La diplomatie de l'Irat Il est allié au Danemark Mais le Danemark s'est barré Il est beaucoup trop seul Oh il est isolé en fait C'est la diplomatie Qui tue les joueurs Donc là il a son bonus de choc Il va faire mal Il fait mal Mais il y a trop qui arrive derrière Si le Polonais Ouais le Polonais va largement arriver à temps Oh non il va même pas avoir le temps D'arriver avec ses renforts 31 juillet Non la bataille sera finie avant je pense Quoique 28 Ouais les renforts sont arrivés Il fait mal hein Mais sauf qu'il y a les Polonais derrière quoi Et les Polonais je pense vont arriver à temps Les Polonais arrivent le 16 août Attends La vipère 16 août Les Polonais arrivent pas Attends Ouf Bah les Hongrois vont se faire Les Hongrois se sont fait péter les fesses Malheureusement je pense que Ah quoi que Quoique On est en défense en pleine Enfin en step Il a le terrain pour lui Ouais ça peut faire mal là Il y a 40k contre Ouais c'est pas C'est pas infaisable Oh la la oh la la oh la la Oh allez Il fait des bonnes phases Il y a encore 23 000 derrière je pense pas Il a toujours son général qui a 50% de flanque Et ça c'est énorme hein Oh la la regarde ce qu'il leur met Attends ils arrivent le 4 septembre La vipère 4 septembre C'est peut-être fini avant Deux Trois Non Oh ça se joue à une journée hein Ah une journée hein Mais c'est pas C'est pas Bon Est-ce qu'il va la gagner Non il peut pas la gagner Il y a trop Il y a trop Il y a trop Il y a trop C'est dommage parce que là Il y a vraiment les meilleures conditions quoi Ouais En fait quand les deux sont là Il fait des gd de fou hein Il le saigne hein En gros En gros le Attends la vipère La vipère regarde L'écart est en train de se ralentir Ouais mais Je pense que les S'il fait des Non non il se barre Il se barre Le Si je me trompe pas Enfin je suis pas spécialiste des Comment des pays des steps Mais c'est en gros Tu gagnes un point de bonus sur le terrain Et tu as 25% de gâts de choc C'est ça Ou de efficacité Ouais c'est ça C'est le choc qui augmente Le choc qui augmente Et en plus t'as le bonus de 1 En terrain si t'es sur les steps Je crois un truc comme ça Et C'est pas mal hein C'est pas mal ouais Là c'est dommage Il lui manque 15 000 hommes en fait Pour gagner sa guerre S'il avait un peu plus de troupes Ouais Il a des canons C'est vrai que c'est un peu con Oh là là Oh là là Et là il se fait choper Sur une province de merde Oh 14 000 Et ouais Comme il a aucun fort Il va Maintenant il peut se faire Ouais c'est ça C'est son bonus d'âge D'accord C'est le bonus d'âge Ok d'accord Hop là En tout cas Il n'y a plus de guerre Il n'y a plus que en guerre Avec l'aide de Hongrois Bah le Hongrois Qui a envoyé des T'as en compte Ils sont à 2 Hongrois Pologne Pour taper Ah La honte hein Ah qui fait du beau boulot La Castille est à personne C'est une IA Depuis le début Et la Castille En train de se faire démembrer Par le Portugal Grenade Et Catalogne Valence L'Inca est allié à qui ? L'Inca ne fait pas de diplôme Pour le moment Il vit sa vie Elle n'est pas vassalisée Je ne crois pas que la Castille Non la Castille n'est pas vassalisée Elle est quand même un peu grosse Pour être vassalisée La Castille La Catalogne n'est pas vassalisée Valence n'est pas vassalisée Peut-être que la Grenade Aurait un coup à jouer Pour vassaliser Ouais mais la Grenade Je pense qu'il a envie De bouffer de Portos Le Grenade Mais clairement Avec l'aide du Mali C'est faisable Mais pour l'instant Ils sont alliés Le Portugal est allié A Tunis et Mali Disons qu'il y a Un certain statu quo En Ibérie Alors est-ce que Grenade Peut passer Andalus ? Maintenant il lui faut Les sud du Portugal Ouais ouais c'est ça Il lui faut aussi Il faut un corps sur Huelva Il est en train de faire son corps On va voir Ah mais attendez Ils ont pas encore compris Le Polonais Et tout ça Ils ont pas encore compris Que la vraie menace C'est pas la Grande Horde C'est la Moscovie C'est la Moscovie Qui va Qui est déjà Vassale de Oirat Ils ont pas encore compris Ils ont pas encore assimilé Ce qui va leur arriver dans la gueule Vous vous rappelez de Bataille Royale Dans le Serge Avec le Mongol qui arrive Là c'est quasiment la même chose Mais avec des humains en fait Ils l'ont pas encore compris Mais quand ils vont le comprendre Ça va leur piquer Bah en tout cas Il est pas loin de pouvoir faire Un Andalus Le joueur Comment on dit Le joueur Grenadine Ah ouais mais il lui faut le sud Ouais Il lui faut le sud du Porto Ah l'Ouzbek L'Ouzbek est mort Oh regardez le Kazakh Le Kazakh Et Oirat Oirat l'attaque tout de suite Oh non Il l'a vu Dis toi mon coco Toi Oirat va sûrement Vassaliser le Kazakh aussi Oh il est insupportable Ah bah il a raison Mais bien sûr C'est Genghis 2 Mais oui C'est la renaissance De l'Empire Mongol Oirat s'assume Il s'appelle comment Le grand Khan Togan 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 le Kagan Togan de Choros Il aime les Choros Les Choros Il aime les Choros Alors on lui a donné Un petit surnom C'est ça Les mecs Leur symbole C'est vraiment un Choros Que tu peux avoir Mais tu sais que Si j'étais la grande horde Moi je penserais sérieusement A me vassaliser à Oirat Devant la menace occidentale De toute façon Pépé Là L'Oirat Il est littéralement A Attention Il est à 100 De dev De devenir le Yuan Ah oui Il va basculer le Yuan Ah bah oui Il n'y a plus que ça Il lui manque juste 100 dev Ouais Et là Les 100 dev C'est une partie de la La Chine hein Alors on a une belle alliance En Inde hein Perse Perse Transoxiane Delhi Gujarat Donc là ils ont compris Qu'ils devaient s'allier eux Parce qu'il y avait la menace D'Oirat au nord Donc là on a une belle alliance De 4 joueurs Transoxiane Perse Delhi Gujarat Et on va voir si Orissa Orissa lui est allié A Vijay Andra Et Delhi Ok Ils ont commencé Le problème c'est que Alpha Le Tibet C'est allié à Langsang Ok Moi je pense qu'ils devraient Orissa Tibet Langsang Et tenter Ouais c'est chaud Allié à Malaka Ils sont tous alliés Ils ont raison Parce que là quand vous avez Un tel Oirat Il y a bon la peur Ah bah oui Oirat a tout mangé Au Tibet Bah oui Il avait les corps Il avait les missions dessus Pour le faire Donc il se régale là Peut-être que certains Ont pas encore assimilé A quel point Il a des corps Et des claims Sur tout Ça fait peur hein Quand on a un vrai Oirat Ça fait très peur Avec ses minions du Wu Et du Manchu Il a fait de la dupeau en plus Il a la pute Miaou aussi C'est vrai que le Manchu c'est ça Ouais aussi ouais Bien sûr Marie Marie qui est partie Explo Ce qui est très bien Parce qu'entre le Wu Et le Manchu Ils sont tous complémentaires en fait Donc là ils ont Ils ont fait Ils ont fait Il y a du beau jeu Il y a du beau jeu Explo Voilà en train d'être fait On entre à Hawaï Rappelez-vous Hawaï Qui s'est posé en Sibérie Attends non Hawaï A mis les voiles Il me semblait qu'Hawaï Pourtant s'était posé en Sibérie Ça c'est peut-être pas fait Et on a la première colonie Manchu en Sibérie aussi On verra bien En tout cas C'est beau hein Alors on va vite voir Je pense que c'est pour vassaliser Soit il vassalise Le Kazakh Montrer la supériorité D'accord Il va lui péter la gueule Hawaï au Japon Ouais ça c'était Ça date de la session dernière Putain l'anglais qui est mort La vipère Bah il s'est fait défoncer Regarde à l'anglais C'est Bon c'est un roi de lait Au milieu C'est ça hein Henri 9 Tudor Bon bah là Pépère Et Galpin Galpin qui a fait son entrée Galpin a fait son entrée En Amérique du Nord Et on me dit que Venise et Naples Sont en guerre Euh Ah ouh En guerre En guerre contre Hongrie Bosnie Donc on a une guerre entre La Hongrie Et Ah ouais d'accord Naples Oui non mais On était pas là A la guerre précédente Mais là on est vos potes En tout cas il a pas l'air Décider à bouger Donc la Hongrie Est en guerre contre Venise La Hongrie est en guerre Contre Venise Mais où sont leurs armées Ah ouais d'accord En fait regarde Il y a entre autres Le vassal De Kandar Akhin Qui est le vassal de la Hongrie Qui est en guerre contre Venise Et qui va récupérer Ses terres anatoliennes Dans cette affaire Et Constantinople Est sous siège Bah non Constantinople Était déjà au main de Kandar Ça s'enroume ça Ça s'enroume Et Attends Ça s'enroumé Ça s'enroumé 4 Redfish se baladent 4 Redfish se baladent Dans les Balkans Il fait un pèlerinage On a 1000 soldats maliens Qui font de la découverte Et de l'explot Donc là on a Naples Qui est en guerre contre La Hongrie Mais qui bouge pas Où sont les armées vénitiennes Euh le Yuan Non non le Yuan Il change de Il a un gouvernement Non Je crois que Je crois que tu peux être Resté en ordre Euh C'est pas un gouvernement On verra bien Ouais on verra bien Euh en tout cas Les armées vénitiennes Ne bougent pas Est-ce que le vénitien Va pas devoir lâcher L'Ottoman dans cette guerre Ouais ouais Naples Il est en guerre Mais il a pas trop envie De participer je crois Voilà Ouais il est là par principe Par contre Pompom girl de loin La Bavière est en guerre Contre plein d'allemands Ouais la Bavière est en train De devenir le roi de l'Allemagne On va lui mettre un mainland Ah ouais regardez Tous les claims Tous les claims De la Bavière Maintenant qu'il a amené Plein de mignons Je pète le cul Attends je pète Ah qui Attends je crois que Ah a regagné des batailles La Vipère Les armées hongroises Sont en fuite Le polonais S'est fait péter le cul Ah a gagné sa guerre Il est en train D'envalir la Pologne Il est à Cracovie La Vipère Ah non Il est au niveau de Kiev Mais Ouais mais Ouais mais C'est bon Ça pousse Il prend le nœud Mais c'est vrai que C'est vrai que Moi je l'avais lâché Il était en train de perdre Après c'est aussi pour ça Que la Hongrie peut pas trop défendre C'est qu'elle est C'est qu'elle est un peu occupée Envoyer 15k A son pote le Polak Ça fait du monde Ah il y a Bic qui parle dans le chat Eh si quelqu'un écoute le stream Et à Bic en communication Dites lui que je veux pas non plus Le voir parler dans le chat In game Quelqu'un peut dire ça à Bic ? Je veux pas le voir Parler Que ce soit écrire Ou parler Et ça sera son maître Qui sera puni C'est à dire Eradrian Qui sera puni Si Si Bic Continue d'ouvrir sa gueule Dans le chat Le mec est d'une toxicité J'ai jamais vu ça Incroyable Je pense que la horde Est un peu dans la merde Au niveau Thune Faire la guerre C'est une chose Mais au niveau Pologne Faire la guerre Quand on peut pas piller Surtout que quand t'affrontes en plus Pologne Hongrie Il a des masses 18 emprunts Ça sent la bonne coute Il est fit par l'Oirat Je pense pas C'est dommage que l'Oirat S'en serve pas Comme un allié potentiel Mais bon ça après Ils ont peut-être Leur diplô Oh Oirat Qui regarde tranquillement Les combats D'ailleurs Le kazakh Qui est totalement occupé Ça y est Il va se prendre Un vilain 100% Le kazakh Pourquoi il peut pas parler Parce que c'est un connard Il a le droit de jouer Mais il a pas le droit de parler Les connards ont pas le droit De parler Surtout les connards toxiques Des connards J'en tolère plein Je me tolère même moi-même Par contre les connards toxiques J'en veux pas Non il a pas le droit de parler Oh le Portugal Qui attaque la Castille La vipère Ça vient manger Aïe 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 Ils viennent tous Boulotter les restes Ouais en plus il y a plein de claims Mais là je sais pas trop Comment ça a sécanter Cette situation en Ibérie Parce que la Tunisie A l'air d'être un petit peu Le diapason En mode Oui alors Grenade portugais Moi je vous aime tous les deux Ne vous faites pas la guerre Alors tu sais que Le Tunis est allié à Milan Salut Pépé Délation T'es qui ? Oui La Loïrat Ah Qu'est-ce que tu veux là ? Bah le Polonais a appelé le Hongrois en guerre Alors qu'il avait déjà déclaré la guerre Ah il a pas le droit Il a pas le droit Hop la violation des règles Coigné Merci Ça sera noté Attends il était déjà allié avant Ouais mais Ah il a le droit Il a le droit Ah non mais Ah il a le droit Du moment qu'il est allié avant C'est bon c'est l'alliance Donc il a le droit de le faire Ah ok Désolé Non Non problème Fausse délation Tu perds ça sans du cœur Techniquement oui hein Ça c'est non-respect des règles C'est toi qui devrais être puni là Ah il a une dommage Pas de chance Allez arrache-toi Bonne chance Va-t-on espèce de faux délateur Non attends Le mec vient faire de la délager C'est l'action Et en plus il connait pas les règles Il y en avait dans la cave Et finalement non Alors attends Ah il a fait une très belle prise de fight Sur une bonne province Sauf que là maintenant Il y a le hongrois qui est là Allez Il y a beaucoup de troupes Il est en train de se ruiner dans cette guerre Mais il leur fait mal Allez ah Oh la la Oh la la Il faut vite que les renforts arrivent Ah les renforts C'est bon ils sont arrivés Et il y a encore le reste qui arrive Oh non il se met seulement en route Non ils vont arriver trop tard Le 4 mars Non ça va arriver trop tard J'en ai peur Ah trop tard Deux Trois Quatre C'est arrivé Incroyable Oh ils sont arrivés Non mais il y a encore 38 000 Qui arrivent derrière Ouais mais là il y a Il y a Hongrie et Pologne Dans la replay il a le bonus Ouais ouais mais là Il y a un de morale Il y a un de morale en plus Côté polonais Mais du coup ils napplent et tout Ils vont chercher quoi Ah ils ont fait la paix avec l'Hongrie Mais ils venaient chercher quoi Est-ce qu'ils ont pas changé Regarde Kandar La vipère est-ce que tu peux contrôler Que Kandar est au niveau dev Au niveau dev Et respecte le dev de la Hongrie Ok alors de la Hongrie Mais c'est pas le vassal de la Hongrie si 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 Je crois que c'était le Je pensais pas que c'était le vassal de la Hongrie Attends je vais regarder Alors attends vassal Vassal de la Hongrie Kandar est à Actuellement 162 devs 162 je pense que c'est un peu trop Je crois aussi Calculateur Alors 162 Multiplié par 4 C'est 25% il me semble Mes règles 25 Ouais 648 Pas sûr qu'il soit 648 quand même Alors Il y a 315 Oh la grosse valuation des règles Pause La grosse La grosse violation des règles Hum je vais aller voir immédiatement Oh la la Les joueurs qui respectent pas les règles Eh oui Regarde attends il y a pas les idées d'influence Par hasard Hongrie Non il y a pas les idées d'influence Donc ça c'est une grosse violation des règles Oh la 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 Alors 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 Où est-ce qu'ils sont Tatane Venise Coignée Byzance Salut les gars Bah Oui on aura On aura une scorer Alors Kandar On a On a Violation des règles pour tous les deux Comment est-ce que vous allez faire parce que là il y a quand même C'est pas genre 10 de dev C'est qu'on est sur Et il va pas pour être du Kandar Oui non c'est bon On va lui rendre En fait il est censé me relâcher C'est moi qui a fait la connerie J'ai oublié de compter avant de lancer la Bah t'as le Vous vous démerdez Vous cassez du dev tout de suite Et on va faire ça proprement Parce que là c'est Genre c'est grosse violation de tes morts C'est pas juste 10 de dev Où je peux pardonner Là il y a plus de 100 et quelques quoi Donc comment est-ce qu'on fait quoi Et je veux une solution tout de suite On va pas attendre 50 ans quoi Est-ce que je peux libérer les territoires Libérer Libérer Casser Voir ce que tu peux faire Ok Je fais ça tout de suite Désolé les gars Mais là Non non c'est nous C'est un peu gros quoi Et vous serez tous les deux sanctionnés Quoi qu'il arrive 1% de corruption C'est pas grand chose Non Non c'est notre faute Il y a pas de choses Voilà Ah Pologne allié à deux grandes puissances Putain Et ça balance Ça balance Ah oui en effet Alors attends Hop Ah en effet La Pologne allié à deux grandes puissances Alors ça par contre je vais le écrire Il faut que je La vipère s'il te plaît La vipère s'il te plaît va m'aider Va voir coigner le polonais Dis lui qu'il est allié à deux grandes puissances Et qu'il sera sanctionné La vipère Oui Tu m'as entendu ? Je vais aller voir le polonais Ouais Dis lui qu'il est allié à deux grandes puissances C'est interdit Et qui sera sanctionné Je vais aller l'insulter Je note tout Voilà Je dois aussi punir Désolé mais il faut que je le note Sinon De toute façon ça a été noté Hop là Et c'est pas la 8ème GP Non Ce n'est pas la 8ème GP C'est déjà fait Merci Arlenus Bien vu Mais ça Quelqu'un a été plus vif que toi Vous avez vu cette délation Comment ça fonctionne ? C'est ça que je veux voir Pas de pitié pour les tricheurs Il ne reste rien dans le pensée Punir Pépé Oui ? La Hongrie est passée Grande puissance Au moment où Il s'est allié au Mali Ou peu de temps après Ouais mais je m'en tape Parce que je le vois 7ème puissance mondiale Pas 8ème Et la règle n'est valable que pour la 8ème Donc je l'emmerde Et voilà C'est pour ça que je l'ai dit Écoute C'est pas mon problème C'est Pépé qui décidera Je vais aller le revoir Merci la vipère Punir Tatan Et je crois que c'est Akin Qui joue Kandar Voilà Il va falloir un standard Pour gérer les délations Ça passe très bien les délations En ce moment Mais surtout que c'est toujours Les mêmes règles C'est ça le truc C'est que c'est toujours Les mêmes règles Alors oui Kandar A beaucoup trop de devs Par rapport à A beaucoup de devs Il a été abusé Machin J'ai passé comme ça Je l'emmerde C'est à lui de faire attention Et il a qu'à Pas être allié A des mecs super forts C'est un problème résolu Quand vous êtes pas allié A des mecs super forts Vous serez pas allié A des grandes puissances Et voilà Parfait Alors Kandar Est-ce que le dev diminue Parce que Je voudrais bien moi Que cette affaire 134 de dev Ça baisse la vipère Ça baisse Aïe 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 Ça baisse mais c'est toujours pas ça Hop là Bon je pense qu'il faut Qu'il arrête Après au pire Il peut pas en faire une marche Ou un truc comme ça Alors le Polak Allié au Mali Hongrois Mali Mais attends Il est toujours Attends mais la vipère Il est toujours allié Au Hongrois et au Mali Attends il est en guerre Bah oui oui Mais je lui ai dit Je lui ai dit Écoute tu seras sanctionné Et tu n'as pas à le faire Maintenant après S'il le supprime pas J'en sais rien Alors Après le Mali N'a pas le droit De rentrer dans la guerre Non non Par contre moi PP Suède PP Suède toujours allié au Congo Et Hongrois Je sais Putain Arlenus Arrête de me péter les couilles La Suède aussi Putain mais J'en ai plein de cul Des joueurs Qui sont pas capables De casser leurs alliances Il est où là L'autre là Attends Je vais le prendre personnellement Mec Tu commences à me faire chier T'es allié maintenant Toujours à de grandes puissances Hongrie Je vais y regarder pour casser Non non tu casses tout de suite Chop chop Et j'ai pas à venir demander normalement Quand quelqu'un vient te voir Il te dit tu casses Et tu casses tout de suite Bah il m'a pas dit tu casses Bah tu casses tout de suite J'ai pas fait gaffe Désolé Eh ouais 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 Juste pp Le Hongrois il a fait ce qu'il a pu Pendant qu'il est en guerre Il faut juste qu'il sorte de la guerre Donc est-ce qu'on fait pp blanche J'en ai rien à branler Tu casses ton alliance Oui non j'ai cassé J'ai cassé Mais je veux dire Pour Kandar Et vous me faites chier A pas savoir respecter les règles C'est pas assez Tu lui dis au Hongrois Que soit il casse Soit il libère Kandar Ce qui serait le meilleur des solutions Soit dans 5 minutes On va faire monter la corruption Au lieu de passer à 1% On va passer à 1% Parce qu'il peut libérer Donc Ouais parce qu'il peut libérer Dans 5 ans Ouais bah Ah putain Mais vous me pétez les couilles Vous me pétez les couilles Alors Où est-ce qu'ils sont ces cancers Europe de l'Est Normalement ils sont C'est Hakin et Tatane Ouais ouais Mais malheureusement Il y a beaucoup de monde Sur ces Sur ces merdiers Ah je suis fatigué Des connards Qui savent pas respecter la règle Hop là Putain je les trouve pas Bah tu veux que je leur demande de venir ? Ouais voilà Dis leur de Elle l'est Va aller elle l'est Les mecs ils vont arriver Oh Pépé veut nous voir Voilà ils sont Ils sont arrivés Enfin je leur ai dit Merci Bon Hakin C'est simple Il y a toujours Beaucoup trop de devs Donc soit Tu te libères tout de suite En fait le souci C'est qu'on peut pas se libérer Vu qu'il y a une trêve De 10 ans Bah écoutez je vous mettrai Tous les ans Vous allez prendre un de corruption maintenant Je suis On est en train d'enlever au maximum là Vend les provinces Déjà vous pouvez faire la paix immédiatement Faites la putain de paix Démerdez vous Et désolé Mais là vous avez triché De façon éhontée Et rien à foutre Que ce soit volontaire ou pas Si vous êtes pas capable De respecter les règles C'est votre problème Mais j'ai pas J'ai pas à tolérer Vos erreurs quoi Ouais je suis d'accord Surtout que c'est pas 10 de dev Si t'es 10 de dev Je passe l'éponge Mais là c'est C'est genre T'as la moitié du dev Du hongrois Donc lance une guerre d'indépendance Démerde toi Fais ce que tu veux Fais la paix Fais des paix Dis à hongrois De faire des paix blanches Mais Vous allez Je vais commencer à vous distribuer Maintenant de la De la Au pire je peux lancer l'indépendance Je prends moins 8 de stade Mais c'est peut-être pas si con Ouais je vais peut-être faire ça Éventuellement hein Tu seras indépendant hein Démerde toi Bonne chance Je vais peut-être faire ça Oh là là J'en ai plein de plus hein Oh là là J'en ai plein de plus hein En plus ils sont en train En même temps Ils sont en train de gong bang Le brande bourre Ah oui d'accord Mais pourquoi Kat il vient Qu'est-ce qu'il va foutre là-bas Il gagne quoi Mais Kat il a la vision en fait Je pense qu'il a la vision Et il se balade Pour avoir la vision Sur les guerres Hop là Parce que je suis un peu fatigué De ces histoires de triches là D'ailleurs il y a de la Ouais ouais Coalition Donc qui attaque le brande bourre Skowfront a déconnecté Le land sang en guerre Ah Alors on a la Pologne La Galice Faut niquer sa pute Hongrie Bosnique Et sa pute Alors on a La vipère On a un gros gangbang On a Hongrie Pologne Suède Hongrie Pologne Suède Contre Brandebourg Et Bohème C'est con que les mecs Fassent ça dans un climat Aussi merdique De triche Ouais bah c'est clair Mais en fait tout ça Et le pire c'est que S'il s'allie pas à Kat C'est bon quoi Enfin je veux dire C'est Kat en fait Qui est venu foutre la merde Bah après Il a cassé Le polonais c'est bon Maintenant moi c'est le Le problème C'est bon aussi C'est Kandar Qui me dérange Parce que Kandar Il est toujours vassal de la Hongrie Ah oui mais Kandar Oui mais ça Kandar C'est pas normal Après il est en guerre Mais voilà Mais de toute façon Il n'a pas le droit de bouger Ni rien Et basta Donc ouais là On va voir comment ça va se passer Parce qu'ils ont quand même Une belle armée Ou alors c'est un gangbang Généralisé On va voir Voilà le Brandebourg Il y a Suède-Pologne Ah ouais Il y a Bohème Bavière Bohème Brandebourg Ah ouais mais C'est chaud Mais attends La Bavière et la Bohème Ils attaquent le polonais L'Hongrois là Mais oui T'as vu le T'as vu la guerre ? C'est une guerre serrée Parce qu'il y a quand même Hongrie-Pologne Et Ouais c'est chaud Hollande Brandebourg C'est chaud Moi je vois pas Bien sûr que je suis plus joyeux Sur Empire Mais je joue qu'avec des connards Donc qu'est-ce que je voulais Que je vous dise Les mecs savent pas lire Et en plus Ils ne sont pas foutus De trouver des problèmes Alors La réponse à un problème Oui Je suis pas heureux De venir voir Ces games de U4 C'est La gueule du plaisir Si Il y a la vipère Qui est là Donc c'est cool Tu vois Je peux discuter Avec la vipère J'aime bien la vipère C'est ça Au pire Au pire des fois On parle d'un truc marrant Une petite blague Qui passe sous les radars De Twitch Et voilà Et voilà Ah Tyrus Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il y a Faut-il juste prévenir Pépé Que ça se battait sévère Rien à foutre Ah oui Non mais C'est nous qui gérons ça Tyrus Les gars Faut-il Putain Tyrus Viens pas me dire Quand il y a une guerre Je m'en tamponne J'ai d'autres problèmes Ciao ciao Bonne chance Putain Ohlala Fatiguant On va aller voir Tyrus On l'aurait vu un moment Tyrus On dirait les rapporteurs en classe Monsieur il a fait ça Pépé viens voir ma guerre Putain J'ai des mecs qui savent pas compter Qui savent pas faire une décision Monsieur elle est bonne ma réponse là Connard Ouais là en fait avec ses idées Il va avoir le droit de faire la Prusse Le brand bourgeois Donc forcément ça va faire peur à certains Ah il y en a certains Qui sont pas tout à fait d'accord Avec une Prusse au milieu de l'Allemagne Ça c'est clair Ils ont une belle armée Mais il y a quand même beaucoup de monde Il y a Brandenbourg Hollande Bohème Bavière avec ses alliés Je vois pas la Pologne et la Hongrie s'en sortir Attends mais les armées maliennes sont là Mais le malien avant Il y a quand même une grosse bagarre en Indonésie C'est vrai que ça se tablira Attends Suède, Pologne, Mali Ok non la Pologne n'est pas une puissance mondiale Donc oui le Mali est allié Le Mali intervient dans les affaires allemandes Oh on a une énorme bataille On a une énorme bataille Ouh à Cracovie Oh oui ouais mais il y a un meilleur moral pour la Bavière Les renforts Mais non mais il y a trop de soldats du côté polac Ouais mais regarde tout ce qu'il y a Regarde Mais attends il y a encore la Bohème qui arrive Il y a la Bulgarie Ah ouais ? Il y a la Pologne Il y a le Hongrois Il y a encore C'est une énorme bataille Oh là là Attends il y a A qui est en train de faire de la diplo Comme un fils de pute on s'en fout Alors 30k encore Ouais mais c'est perdu pour les Hongrois et les Polonais là Ouais Malheureusement ils ont mal géré le renforcement Il y a la Suède qui est là aussi La Suède La Suède qui est en guerre contre le Brandebourg La Suède a rejoint C'est encore jouable Mais il va falloir réussir à mieux se coordonner Parce qu'il n'y avait pas toutes leurs armées là la vipère Le Brandebourgeois est encore Oh la Ah ouais bah ouais Mais la Bulgarie qui fait n'importe quoi Ah la La Bohème aussi est empereur N'oubliez pas Donc il a des bonus de morale avec l'empereur Quand vous êtes empereur Il me semble Alors attendez La Pologne qui se rend à 50-50 Alors la Pologne qui Ah oui la Pologne peut La Pologne peut se rendre à 50-50 Absolument C'est ça La Pologne peut se rendre La Pologne peut Peu Peu se rendre Peu faire une paix A 50-50 Et Ah Va survivre Ah c'est Rekai Qui vient dans le chat Bien fait Coigné Ah là 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 Ah la Bavière Qui est en train de tout manger Ah oui Ils sont mieux coordonnés Bah là ouais Bah les façons Et puis ils attaquent sur un Le Hongrois Le Hongrois bouge pas Le Hongrois bouge pas Ça sent la traîtrise C'est horrible Et le Wou la Vipère Tu sais le Wou est aussi dans la guerre Contre Brunei et Majapahit Et le Wou il est Le Wou il est Ouais il est contre le Brunei Ah oui d'accord Le Wou et le Langsang Sont contre Brunei et Majapahit Ah mais en fait Brunei et Majapahit Ils sont vraiment isolés A deux contre deux Oui c'est ça Et Ça fait que ça Oh il y a une énorme bataille navale Au large de Brunei Et Malakai En train de se faire exploser Par le Majapahit 29 galères Ah bah ouais Mais le Majapahit A full galère Et en face Bah il y a du Bateau de transport En fait je crois Que c'est les bateaux de transport Qui avaient l'armée Pour débarquer à Brunei La Vipère peut-être Ah Pas de chance Ah oui Ah oui Bon de toute façon Là c'est Là ça va être du naval Dès qu'il y en a un Qui débarque c'est fini Alors Le Polonais a pas compris Comment faire un 50-50 Il doit pas compris Qu'il doit mettre la pause Et il va voir les gens Et il leur dit Écoutez on fait 50-50 Là il faut qu'il utilise Les règles le Polonais La situation Ou alors il continue la guerre Mais j'ai l'impression Que le Hongrois A pas l'air décidé A participer Et là ils sont en train De manger Attends mais Pourquoi est-ce qu'ils ramènent Leurs armées Pourquoi est-ce qu'ils ramènent Leurs armées Je sais pas Bizarre Pourtant ils ont pas perdu De bataille Est-ce qu'ils se font en guerre Contre quelqu'un d'autre Ah Milan et Naples Ils se sont fait backstab La vipère Ils se sont fait backstab Par Milan et Naples Suisse Naples et Tunis Ils sont dans Ils sont dans deux guerres Simultanées Magique Par contre Est-ce que la Suisse a trahi Non la Suisse n'a pas trahi Allié à Milan Mais ça a pas trahi La Suisse Ouais Ça Putain Donc ouais Milan et Naples Vont amener leurs armées Et c'est deux belles armées Plus de 50 000 hommes 60 000 hommes Les armées maliennes Qui sont Les armées maliennes Qui sont Voilà En Bosnie Un trousse bra qui a été utilisé Aucune idée Faudra venir me le dire En tout cas ça pète Donc c'est pour ça Qu'ils ont ramené leurs armées C'est que là Ils vont devoir se retourner Contre les armées Le cric Il y a 1000 crics A Rome Donc Naples est en train De faire le siège de Rome D'accord En fait je crois Qu'ils en profitent Pas pour les taper Mais pour manger En Italie Les gars Va falloir faire attention Parce que leurs armées Redescendent Donc ouais La Bavière est en guerre Contre quasiment toute l'Europe On a un axe allemand Et regardez A part cet axe allemand En guerre contre l'Italie En guerre contre Toutes les grandes puissances De l'Est Sachant que le polonais A toujours pas su faire la paix Avec A Ah si Je crois que le polonais A fait la paix avec A Attends Ouais oh regarde Ce que A A pris Aux polonais La vipère Oui Ah oui Non mais d'accord Non mais c'est D'accord ok Le mec C'est posé Après C'est beaucoup de provinces A trois devs Mais là Le polonais A été beaucoup trop greedy C'est fait backstab Par les allemands Ah oui non mais d'accord Le mec il est arrivé Il a bouffé la moitié D'accord Il a laissé la rutanie couper Et la France est en guerre Contre Milan et Naples Il y a 60 000 français La vipère En train d'envahir Milan Sans claim Alors c'était pas du mainland On va voir les règles La paix Pologne La Pologne a fait la paix Ouais Un Milan est attaqué par Mais quand ça Kiev a été relâché Etat pontifico Bavière Cologne Oh la vache Mais Milan Ils ont attaqué dans le dos La Bavière Mais oui Sauf qu'il y a le français Qui est là Ah ouais non mais Et on a un big blue blob Intestable On a le français C'est l'une des plus grosses Puissances au monde militaire Il est imprenable le français Le français a 4,79 de morale La vipère C'est plus que la Bavière Qui est empereur Et regardez Ah mon champion Qui a survécu Et qui a libéré Kiev La vipère on a Kiev Kiev qui a quelques corps Et claim A faire valoir Oh Ah Qui a survécu Grâce aux intérêts allemands La France qui recrute Ah non mais c'est une catastrophe Léo Putain Léo T'es là depuis 23 mois Merci pour le sub Léo Alors On me spam On me spam Grande horde à espionnage J'ai pas à te répondre Bon je vais la frise Je reviens dans 5 minutes Putain Bon là il y a de grande puissance Ça a déjà été vu Ouais c'est ça Le français peut pas encore Trop Les mecs Les gars Je regarde pas Discord Ou Steam Il faut venir me voir en vocal Si vous avez des dénonciations A faire Ouais le français a un moral de ouf Ils vont se faire éclater Ils ont aucune chance Face aux français à la bavière Je ne sais pas pourquoi Ils vont attaquer Après Attends peut-être qu'il a attaqué Florence Il a raison C'est peut-être Florence qui a attaqué Attends Parce que s'il a attaqué Florence Attends c'est quoi l'objectif Prendre Luca L'objectif de guerre C'est Milan Qui a attaqué la vipère Prendre Luc Ah Bah oui mais c'est prendre Luc Ça veut dire que si Luc est prise Il va peut-être avoir la chance Et qu'il défend Bah il n'y arrivera pas à défendre Ouais mais Luc Luc n'est pas prise Non mais il n'arrive pas à défendre Et regarde le français Le français il arrive avec Il y a tout qui arrive Il ne défendra pas A moins qu'il fasse une Il ne pourra pas Et il y a même l'armée hollandaise Il y a Lys qui est là aussi Ouais parce qu'il était Allié aux états pontificaux Peut-être que le français Était protecteur de la foi aussi Donc ouais La paix a été faite à l'est Est-ce qu'ils ont réglé Leur problème avec Kandar Kandar est indépendante Parfait Ils seront quand même punis La Bretagne que devient-elle Bon Voilà La Bretagne c'est Oh la Bretagne c'était Sissi Qui a déserté son poste Hé Bretagne Vassale de la France On a une Le français rigole pas Il va falloir toute l'Allemagne Pour casser la gueule du français Oh il y a une bataille Avec le Bavière Milan Milan a un cadre de morale Par contre Oh ouais non mais il y a trop Et Là Oh non l'armée de Naples N'est pas là Mais non Il y a le Rottenbourg Qui est là Rottenbourg qui doit avoir Un bon moral aussi Pendant ce temps là L'Aragon se refait manger 4 Redfish Et ne fait plus la guerre En tout cas Regarde comment L'Europe de l'Est Est fragmentée Le polonais Il avait la confiance Ça s'est retourné Contre lui Voilà La mos La vipère Je crois que La vipère Je crois que Oh il rat Attaque la grande horde L'eau Oh il rat Attaque la grande La grande horde Ah c'est fait backstab Il veut aller chercher Les territoires Il veut aller chercher Les corps Tous les corps De la moscovie Ah bah là Ah il est Super Il a un vassal A Kiev Le retour de la grande invasion On a le Manchu Oh il rat Qui sont là D'ailleurs La vipère Faudra que tu me fasses penser A faire un Riost Dans 45 minutes Toutes les deux heures Ouais Dans 45 minutes Donc on m'a dit Que El Andalus A été créé Absolument El Andalus Il a réussi à récupérer Ah il a formé Ah donc on a pas besoin Des provinces portugaises Et le Mali S'est posé A grenade Ah oui Attends mais Et il attaque les astuces L'Andalus Est une marche du Mali Ah ok Tout ce qu'on prend En 4 est devenu Le créateur De ton empire C'est ça Et en fait Il a récupéré Pour le dev Je pense pour que le dev Soit équilibré Il a récupéré Grenade Ah certainement Et donc il a formé Donc du coup Bah oui C'est Cordoue Cordoue capitale C'est ça A l'Andalus Avec ses idées très sympathiques Et il y a la pute Des asturies L'asturie qui a été relâchée Pour le dev et tout ça Et là qui est attaqué par Kat Oh Kat qui attaque le Oh ils sont en train de manger C'est n'importe quoi Kat a pris influence Je ne me sens pas On va aller voir en vitesse Kat il a que colonisation Non il a pas exploration seulement Il a que exploration Que exploit Donc là pour l'instant Kat a 4 Non ok c'est bon Je pense que l'Andalus A 98 de dev Il faut que Kat ait au moins Euh Fois 4 400 de dev Ouais il a 569 Ça passe crème Ça passe crème Des gens qui lisent les règles Donc pendant ce temps là La paix a été faite Milan Milan est en paix En fait on a la paix en Europe messieurs La paix pour notre temps je crois Bah Milan il a relâché Parme Il a relâché les territoires en Provence Aux français Ouais il s'est Une forme de contraction de l'état Euh ouais La Suisse S'en est sorti De justesse T'as vu T'as vu la Suisse Comment l'a mangé Il a mangé toute la Lorraine Non pas toute la Lorraine Il a pris une partie Là il a surtout bouffé dans le Bad En fait Et faut pas oublier une chose Ce sont des territoires en Allemagne Très 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 riche C'est le meilleur endroit de l'Allemagne Il y a du fer Il y a des terres arabes partout Ouais il y a quelques belles terres arabes Dans le Sud C'est un des meilleurs endroits d'Allemagne Mulhouse Mulhouse est très sympa Ouais le Suisse qui a bien profité De toute cette guerre Pour Ouais le mec il arrive Il se pose dans le Bad Allez hop c'est à moi C'est ça ? Bande de PD C'est vraiment Pendant ce temps là Que fait Chouan ? Bah Chouan Bah Chouan Il chasse des Jaguars Il fait des fourrures Le cric Il s'habit pour Chouan il s'habit pour le bal masqué de Bruxelles Des peaux de Jaguar Avec du cuir Vous savez que quand il va réformer Quand le cric va réformer Ça va faire drôle Il va être énorme sur la carte Il est énorme Il est très très gros Ça va être un beau bébé Je sais vraiment pas comment fonctionne Le système des natives Non il n'y a que Arlenius Qui arrive à gérer Et ouais Si j'étais le Suisse J'aurais un peu peur de la France Parce que je pense que le français Le français a quelques claims Sur la Suisse Et sur Milan Est-ce que le français A pas débloqué la vipère Ses missions italiennes Parce qu'il a quand même Des claims Il a des corps la vipère Il a des claims permanents En Italie Ce qui veut dire Qu'il a débloqué Ses missions italiennes Le français Le français est tellement énorme Les enjou Les enjou En Le français est énorme En Napoli C'est beau Tu sais ils sont en train De faire un blob le français Mais ça c'est à double tranchant Parce que le français Est encore loin D'avoir atteint son paroxysme militaire Le français il a même pas Encore élan Il vient juste de débloquer Ses idées défensives Mais il a pas encore élan Quand le français va avoir élan Ils vont Oh le français parti Explo la vipère Oh la 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 Ah oui Florence Parce que le français C'est une aiguille dans le pied Mais une grosse aiguille Tu sais c'est un clou Il va arriver Il y a une coalition Contre la Bavière Il y a une grosse coalition Mais ouais bon Il n'y a que 10 ans Mais la Bavière il a préempté Il a attaqué C'est ça il a attaqué tout de suite Il a attaqué l'Autriche Il n'a pas attendu Que ça se forme trop longtemps La Suède Infi Le remplaçant d'Infi Attaque Novgorod Et il doit mettre en panique Regarde la Moscovie Ah mais c'est son froc Il n'avait pas le choix Oh le polonais Et il y a des rebelles Il a bien relâché Le polonais il a Je ne sais pas Les thuanistes qui étaient Il a donné au Glogov Donc en gros à la paumée Ah oui il y a Glogov Qui est la marche La marche de la bohème C'est la Silesie Il a donné Poznam Putain Poznam Qui a une 17 de dev Du sel et tout Il se replie un peu aussi Sur lui même le Polak là Putain la C'est dur La Moscovie Voilà la Moscovie Ouais il l'a fait Marche d'Oyrat Il va en faire un super mignon Développé Il va mettre un joueur humain dessus Il va mettre un joueur humain dessus Et c'est parti Oh la la D'ailleurs Kiev Qui n'est pas une Qui n'est pas orthodoxe Qui est devenu musulmane C'est un Malika Le Malik Europolk Romanov Oh merde Oh merde Ah ouais D'ailleurs c'est pas très bien Accepté par les locaux Je crois la religion des tins Je crois que le Malika Je crois que le fait Qu'on utilise les tours Des cathédrales de Kiev Comme le Malik Au moins c'est un Malik Romanov La Libère Tu peux dire ce que tu veux Mais on a C'est un Malik Romanov Et si le mec il a une barbe En plus de la moustache de Nicolas II Mais ça doit être un truc incroyable Non mais regardez On a le retour de l'Empire Mongol On a C'est en train d'arriver On a clairement une politique d'extension vers l'ouest Fire Attention parce qu'en plus l'Empire Mongol Aka Yuan dans peu de temps C'est 953 de devs Dans 47 47 de devs C'est 3 bonnes provinces 47 de devs D'ailleurs on a la Transoxiane Qui attaque Luzbek Pour essayer de manger des provinces aussi Il veut sa part du gâteau Ah ouais parce qu'il s'est fait Et pendant ce temps là en Inde Andra Andra A fait ses petites affaires Le Vijay est toujours balèze On a un bel Orissa C'est Siméane qui joue l'Orissa On a un bel Orissa Et Comment se passe la guerre ? Encore une énorme bataille navale 74 bateaux Ok je crois que le Wu Vient d'écraser la flotte De Brunei Ah le Wu pas tout seul Ah si Non mais il a une énorme Il a la plus grosse flotte de guerre du jeu Le Wu 36 galères 6 carac C'est énorme Et regarde Ohlala C'est le Wu C'est le Wu Qui est en train de distribuer des claques Au mode Japan Il y a le Malacca Qui a une bonne flotte aussi Le Lanzang aussi Il a un peu de bateau Ouais Le problème c'est que pour l'instant Il n'y a pas de débarquement Ils ne peuvent pas débarquer sur les îles Par contre Brunei est ouvert Brunei est ouvert au niveau débarquement C'est arrivé à une armée à Brunei C'est bon Après c'est le problème Ils sont deux contre quatre En termes navales Ils ne tiendront pas Même pour la reconstruction Et tout ça de bateau La dalle Qu'est-ce qu'il se passe Comme rebelle à la dalle Qu'est-ce qu'il est en train de faire Destroy Ah oui Est-ce qu'il n'est pas en train de se convertir Est-ce qu'il n'est pas en train de se convertir A la religion juive La vipère Je suspecte que si Mais regarde Oui ce sont des rebelles sémites Pépé Ce sont des fanatiques juifs Enfin du multiculturalisme religieux Et en plus Il va souvent essayer d'avoir la religion juive Qui a été rifonte Ouais c'est ça Convertir à dalle 36% Je pense que Destroy Essaye de se convertir C'est magnifique Mais on va avoir la dalle juive Mais tu sais que le Là on est sur le patch Pack sur lequel Celui qu'on avait fait La bataille royale des îles Il va La religion juive a été entièrement refaite Donc il y a des bons trucs Dans la religion Il y a des petits trucs sympas Ouais ouais Bah écoute Ça sera l'occasion C'est bien Mais c'est ça C'est cool hein Un peu de diversité ethnique Bah moi je suis content de voir des joueurs Qui osent faire ça déjà à la vipère Parce que c'est toujours des paris Oh là là Les juifs En plus c'est des juifs noirs Pépé t'imagines Bah c'est tout ce qu'on aime la vipère Oh regarde Les juifs somaliens Le Congo Alors je crois que le Congo Est-ce que le Congo s'est converti Oui Le Congo est catholique Le Congo catholique Là il a eu plein de bonus Normalement avec ses idées Enfin avec ses décisions Le Congo est passé catholique Il est parti sur les idées économiques Pour l'or Éco qualité C'est la nouvelle méta Il va avoir conversion Christian Ouais Il va être bien Il est déjà bien Il faudra qu'il fasse des temples Et des trucs derrière Et là il va Il va tout fait Foutre un cardinal C'est vrai que le Congo Est un des seuls pays d'Afrique Qui peut avoir un cardinal Kuban qui est en guerre Contre un humain D'ailleurs Contre qui Kuban est en guerre Contre Irat Brunei Ah non c'est vrai que je suis con Le Land Sang Et dans les guerres D'Indonésie Je dis des bêtises Bon bah Il a sa petite Flotte avec le sud du Vietnam Je suis content de voir Que personne en Europe A suicidé son pays La Vipère Ils ont vite fait la paix Quand ils ont vu que ça tournait mal Les règles sont faites pour ça Le polonais il est vivant Il a encore quand même de quoi faire Je pense que le polonais A fait un 50-50 Et qu'il a donné 50% A la Grande Orde C'était ce qu'il avait eu à faire Oh mais Attends Non c'est Novgorod Ah oui Novgorod La Suède attaquait Novgorod Ouais c'est ça La Suède qui va aussi devoir récupérer Un Il y a la commande Discord Dans le chat Oh merci Hazard Hazard Kikari La Suède Qui fait le boulot La classe Donc un fille Un fille Qui s'est débarrassée Du ville Cérécaille Et Ça bosse quoi Bah vous savez que le Brandebourg Il va Le Brandebourg Il a débloqué Il a presque fini de débloquer Cette idée Diplomatique et humaniste Quand il va finir diplomatique Il aura le droit A un slot d'alliance En plus Il aura le droit A avoir 4 alliés Et humaniste Il pourra choisir Entre Offensive Défensive Ou qualité et quantité Il a grossi le Brandebourg Ouais Et Après Quand il aura débloqué les deux Il pourra faire la Prusse Il aura le droit Normalement la Prusse est interdite de fabrication Là il aura le droit de le faire Alors ouais Le Tibet Hop là Voilà le Tibet Le Tibet qui doit sentir le souffle chaud de la bête Parce qu'il est allié juste au Lansang Moi j'aurais peur Quand t'es entouré par Oirat Après tu vas devenir la pute des montagnes de l'Oirat C'est pas non plus Oirat Oirat Il a une diplomatie Ça fait plaisir de voir que les joueurs utilisent Le fait Il a Oirat Il a En marche Il a la Moscovie Le Dali Et Miaou Et en vassal Il a La Crimée La Vipère Sur la guerre contre Oirat Contre la Horde d'Or Il a récupéré La Crimée La Crimée Vassal de Oirat Oirat est déjà en Europe En effet On se hold up Il a chopé la Crimée Mais attends Mais c'est incroyable Mais l'Oirat il est en train de se poser Il est en train de bouffer les aporoxiers pour donner à la Crimée Non mais c'est n'importe quoi Le mec il fait de l'ingérence depuis la Chine Ça n'a aucun sens C'est le retour des Mongols J'ai jamais vu ça en 1497 On a On a 16000 On a 16000 mecs de Oirat Qui sont en Crimée Il y a une armée de Oirat Il est en train de feed Il est en train de feed la Crimée Regardez Il a fini ses doctrines de la Horde en plus Oh là 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 C'est incroyable ce qu'il fait Incroyable Et Il a actuellement 45% de combativité de cave C'est pas mal Les Européens vont Vont faire prout Alors vous voulez voir l'entièreté des claims de Oirat On l'avait déjà vu Mais Oirat c'est quand même Et attends le yuan Tu verras les claims Hop là Au secours Au secours Ah oui c'est vrai qu'on a Non il y a 24000 D'Oirat En Europe 24000 et 16000 Oh il y a le manchou qui est là aussi Putain la vipère regarde Il y a 24000 manchou Mec d'Oirat Général 3 étoiles 6-4-3-1 Et à côté il y a le manchou Oh il y a le dorgon C'est dorgon C'est le général des missions Ah oui C'est dorgon qui est là 4-4-5-2 Deux généraux Trois étoiles Moi je commençais à m'inquiéter Si j'étais les Européens là Et 5 de manœuvre dans les steppes Salut Bah attends mais Il est so fast Tu sais c'est un combat dragon ball Tu sais il arrive dans ton dos Il se téléporte La vipère regarde le manchou C'est 17000 De cavalerie Ah oui mais c'est un truc de fou C'est que de la cave C'est que de la cave Dorgon C'est la téléportation de son Goku C'est que tu joues Ah bah il est passé où Il est trop rapide Oh la 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 Incroyable Il passe vite Non mais là Là moi Je suis la grande horde Je me vassalise Est-ce que le rat est stable En cas de grosse guerre Bah vu que personne Vaut lui faire la guerre On pourra pas savoir Mais il fait tellement peur Qu'il va falloir Une diplôme assez incroyable Pour dégager le rat Est-ce qu'il veut faire L'Empire Mongol Ou il veut pas faire juste le yuan Déjà le yuan c'est bien Pour faire le mongol Peut-être certains savent Mais pour faire le mongol Il faut la Perse Après Il faut l'île Khan Il faut l'île Khan Regardez Attendez Il faut l'île Khan Voilà Vous voyez en violet Donc il faut aller tout prendre en Europe Jusqu'à la mer noire et la Crimée Et il faut aussi l'île Khan Sauf que la Perse La Perse c'est du solide Ouaza nous fait une Perse Assez folle En termes d'efficacité Il est full défense Avec les idées afghanes Il est parti défensif je crois justement Pour optimiser son territoire Parce que le terrain est très propice à la def Ça va être le Quand on dit que ça va être le cimetière des empires La Perse Là ça va Vraiment Le cimetière des empires Il a une Perse exceptionnelle Oh qu'à misère Donc il faut l'île Khan Après Est-ce que le yuan C'est pas un tact définitif Le yuan Scofron De déconnexion Je vais noter ça Les laggeurs Scofron De déco Scofron qui retombe dans ses vieux travers De déco Oui la Perse aussi Quoique je suis pas sur la Perse Je crois pas que les cultures là-bas Ça dépend peut-être la culture que t'as Le timurit oui Mais la Perse est-ce qu'il peut Raviver les feu royaux Ah bah non mais de façon lui il peut plus Non il est zoroastre Il est zoroastre Enfin c'est pas qu'il peut plus C'est qu'il peut pas Non pour faire le moghol Faut être musulman Feu royaux S'applique en Perse Jusqu'à la fin de la partie Putain ça il l'est faux ça Les feu royaux c'est important Ah ouais Réserve militaire dans les provinces De la véritable fois Plus 20% Ouais c'est super facile Oh Ah ouais non mais ok Mais tu fais ça Tu fais les doctrines religieuses En fait T'as T'as plus 60% de mecs Dans tes provinces C'est n'importe quoi Alors la vie C'est débile Une petite update En Indonésie On a les Les armées de Malaka Et du Madia Qui ont réussi à débarquer A Brunei Mais il y a les armées Du Madia Paït et de Brunei Qui les attendent On va à ce moment Avoir quelques batailles Très intéressantes A Brunei Moi je dis Moi je dis Attention à cette Perse Avec les doctrines afghanes Oui Ça va être monstrueux en défense Ça va s'assurer Surtout que maintenant La nouvelle méta Quantité éco Qui était là pour booster Le dev Et La quantité De troupes disponibles De MP Elle est plus là Donc la Perse Est en train de faire Un gameplay défensif Assez un peu là-bas Il est C'est pas trop mal Comme idée Hâte de voir Alors on a une nouvelle Bataille navale Oh Brunei Brunei qui éclate Le Madia Et visiblement Ah si Le Wu vient Il s'est fait débarquer Le Brunei quand même Oui il s'est fait débarquer Alors il y a une belle armée Qui attend quand même Il y a un Madja Paït Le Brunei Le Brunei je pense Je pense qu'il a absolument Aucune chance De tenir ça Qui a déclaré la guerre Euh Take Happy Happy Euh Est-ce que c'est pas Le Brunei qui a déclaré la guerre C'est Happy Happy Non mais c'est quoi Ce nom de province de merde Aussi la vipère Mais c'est Mais c'est Mais c'est les messieurs Tout noirs C'est là-haut C'est le Madia Le Madia a déclaré la guerre Avec Malacca Pour prendre la province De Happy Happy Voilà Happy 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 c'est pas le chat Dans Fairy Tail Ah si Happy Oh qu'est-ce que je peux pas Je peux pas le voir Avec ces poissons là Putain mais qu'est-ce qu'il me saoule Insupportable Ah ouais non mais Oh la la Happy quoi Le comic d'olive Qui sert à rien C'est clair T'as envie de lui mettre Une énorme claque Allez tiens Bon bah la La Crimée Qui est La Crimée Vassale de De l'Oirat Est-ce que tu A quel moment tu penses Qu'ils vont s'en rendre compte Les Européens Qu'il y a quelque chose Qui va pas Dans l'Est Qu'il y a de l'ingérence Du Grand Kanat Ouais Je sais pas Je sais pas Les Mongols On Veule Veule récupérer Voilà Là je suis à Je vais vraiment voir Je lui écoute Je suis prêt à me Vassaliser Et voilà quoi Ça sent le roussi Bon en tout cas A part ça C'est plutôt calme Alors Destroy qui continue Sa conversion Alors Alors non Je crois que les troupes De Hadan Sont quand même En train de libérer La capitale Peut-être qu'ils veulent Récupérer sa Non c'est sa capitale Je sais pas Non je crois pas Bon alors après Sinon Allez Parce que là Là ça tape Et on s'est à peu près Ça s'est un peu calmé Quand même en Europe Ouais Ça s'est calmé Qu'est-ce qui se passe Dans le reste du monde On a toujours un L'Inka il est jouable Oui il est joué Ouais c'est quoi Le Pierre Scofron tu commences A me casser les couilles Avec ton matos de merde Là Mais ouais Mais il y en a plein de cul Ils sont C'est systématique en fait Scofron a un problème Avec son PC Et Scofron le Le laguer systémique Ratio sur Scofron Arrêtez de dire ratio Vous allez être ban La grande horde peut se vassaliser Je ne pense pas Quoique si la grande horde C'est vide Il a pas beaucoup de dev On va aller voir la vipère Mais je pense qu'il peut Sans problème Tu vas pas me faire croire Qu'il a quoi que Non la vipère Il n'a pas 200 de dev La grande horde Non je sais pas Ouais parce qu'en fait Là il va arriver A 1000 de dev Donc en soit Il faut 250 de dev max Mais c'est ça Et la grande horde Et ça peut faire Une belle Un beau prix Chausson à l'ouest C'est que ça fait Une marche incroyable La grande horde Ah mais ça fait Une marche incroyable Parce que quand même La grande horde A des très bonnes Des bonnes idées Mais après S'il ne veut pas avoir A danser pas Alors tu sais J'ai aussi dit aux joueurs Qu'ils peuvent Dégager le joueur Pour en mettre un autre A la place Quelqu'un de plus De confiance Ils sont pas obligés De garder le joueur Original du pays Ils peuvent dégager C'est genre Toi tu ne joues plus Non mais c'est ça C'est voilà Au revoir quoi Ah c'est excellent J'adore le concept J'adore le principe Attends C'est bon C'est un pays vassal Tu dégages quoi La grande horde Est à 320 de dev Alors s'il est Légèrement au dessus Pour le moment Donc il faudra attendre Qu'il y ait 1200 de dev Du côté Ah ouais d'accord D'accord Bon bah pour l'instant là Venise Venise qui fait la guerre Ah non Venise qui a quand même Pris un sacré coup Sur la tronche Donc Venise qui a perdu Son pied à terre En Anatolie Enfin non Il a perdu la moitié De l'Anatolie Et il a perdu Des provinces en Italie Oh la 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 Bavière qui vient De découper l'Autriche En deux Oh putain c'est sale Oh c'est sale Incroyable hein Le Bavarois Qui doit avoir Une énorme coalition Glogo a trop de dev Glogo a trop de dev Glogo a trop de dev On me dit La vipère Je vais aller voir ça Alors Glogo 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 Oh mais attends Oh non c'est la bohème Dommage Dommage Alors Glogo 73 dev Ouais mais Glogo C'est pas un joueur si Si Ah il a mis un pote dessus Ouais Ah oui C'est 25% 73 fois Multiplié par 4 La bohème Il faut qu'il ait 292 dev C'est vrai que c'est gros Alors attends Hop Hop là Et là il lui manque du dev Il lui manque du dev La punition va être Impitoyable Je vais aller le voir Alors Allez bébé Va donner le goût Le goût de ton fa Coucou La bohème Il n'y a pas de joueur Sur le Glogo Il n'y en avait pas La semaine dernière Il y en avait un Bah il y en avait un La semaine dernière Mais il n'y en a pas Mais attends Tu comptes en avoir un Je l'ai fait le bohème cette session Ouais mais tu comptes faire Une fois sur deux Ou comment ça se passe Tu comptes avoir un joueur dessus Tu le manges ou pas Grigo n'était pas là Donc je ne l'ai fait pas Ouais bah non Si tu considères Qu'il y a un joueur humain dessus Tu respectes les tailles Casse du dev Ok Si tu comptais l'annexer Ce n'était pas un souci Mais vu que c'est quand même un Techniquement c'est un joueur humain On va dire ça comme ça Ouais ouais ok Donc c'est pas grand chose Tu casses un peu de dev Ou tu rends une province Tu te débrouilles C'est pas grand chose Je t'ai vu que l'excuse Tiens qu'il n'y a pas d'humain Tu ne seras pas puni ok C'est bon C'est fait Bonne chance les gars Merci Ouais ouais il n'y a pas d'humain Mais ça n'empêche Normalement il y a un humain Donc on va respecter les règles De comme s'il y avait un humain D'ailleurs t'as vu que T'as lâché C'était dans les dernières sessions Il y a une ingérence islandaise En mer baltique Qui est assez impressionnante Ouais ouais carrément J'avais vu ouais Ouais toutes les îles baltes Qui sont Ah visiblement Ouazax n'était d'accord Ouazax qui arrive Ouazax était parti Cueillir des fraises Je supplie qu'il devait avoir Un remplaçant sur le pays Perse Ça se trouve En fait il n'y avait personne Qui jouait à la Perse Tu sais depuis le début Enfin il me semble que si J'avais vu un Perse Ou alors je m'entendais Il me semble que j'ai vu un Perse Il y était Bah oui il a fait la guerre et tout Ouais je l'ai vu même attaquer Oh bah je sais pas Poznan sans revendication de la bohème Ah Alors ça je vais aller le voir tout de suite Parce que ça par contre c'est punissable Si Poznan il n'y a pas de claim Ça par contre Il n'y avait pas de claim sur Poznan Bah on va voir C'est ça le problème C'est que En fait l'ambiguïté de dire Il y a un joueur Il n'y a pas de joueur selon les sessions Ah oui mais attends Parce que ça appartenait Ouais mais ça appartenait à Glokov Ah non non il n'a pas de claim Il n'a pas de claim Mais il n'y avait pas de claim Après c'est Glokov qu'il a pris Mais vu qu'il ne devait pas le prendre Enfin c'est bizarre comme Et les mecs ils essayent de magouiller C'est pas possible C'est pas possible Bah ouais mais pas le toi Pas le tien Ça va partir à Glokov ou à toi ? Je vois ton nom dessus Bah je l'ai pris pour Glokov Et après je l'ai pris à Glokov Bah ouais mais c'est pas à toi mec Donc c'est soit un claim Tu sais t'aurais respecté les règles Dans un premier temps T'aurais pas joué au con En disant il y a un humain Pas d'humain On n'en serait pas là Donc là tu vas être sanctionné Tu te démerdes Tu te débarrasses de cette province Tu la rends à la Pologne Puis voilà Problème résolu Ça t'apprendra À respecter les règles Allez Je ferais à rendre à Globo sinon Comment ? Il peut la rendre à Globo aussi Bah oui à Globo Rends à Globo Et casse du dev Ok ok Putain Et là par contre t'es sanctionné Pépère Parce que faut pas trop prendre Pour un con non plus quoi Putain j'en ai Voilà pourquoi Je viens en traînant des pieds Le dimanche Parce que je suis un pion Un pion qui doit corriger des enfants Qui veulent magouiller Systématiquement Le mec prend une province Où il a pas de claim Putain la règle est simple quand même Et oui Pépère Allez sanction Puni Pépère Quoi ? Portugal est allié à Congo-Mali Ouh Et le Congo aussi t'es une grande puissance Oui Des grosses grandes puissances Ah ouais En effet En effet c'est pas lui tiens Pépé Je pense qu'il peut y avoir sanction Donc portugais il va falloir qu'il se calme C'est la Suède qui a dénoncé Ah Alors Pause Je vais aller voir Pépé D'accord Dis lui que c'est Ah oui il est allié à deux monstres en plus Dis lui que c'est C'est gros C'est immédiat C'est immédiat C'est Lulu le biscuit qui est venu dénoncer Lulu tu es là ? C'est gros c'est la passe Ah qu'est-ce que tu fais là dans Dégage Lulu tu joues qui ? Pour remplaçant de la Suède Parfait Merci Lulu c'est noté Bonne chance pour la suite de ta game Alors je vais aller voir le Là je Ouais merci Portugal De GP Je pense que Ah avec vraiment une réclamation Ouais bah Hop Voilà C'est qui Portugal déjà Putain Regarde plutôt par les Par les convées Ouais justement Justement Véditerranée Tiens peut-être là-dedans Tunis Oh salut ça va 1% Ah là là J'ai regardé les joueurs Parce que ça me gave Ah c'est beau salut ça va Ouais Je vais aller le voir Eh ouais Les joueurs ne sont pas capables De respecter les règles C'est con Parce qu'on perd du temps Parce qu'il faut que je vérifie Par contre il commence à me faire chier là Apparent de la province Putain Qu'est-ce qu'il me casse les couilles Les joueurs Ok c'est bon Il est Je lui ai dit Je lui ai dit C'est pas de sa faute c'est ça Il a rien dit Je pense que surtout Ok Il est seulement allié au malice C'est bon Ça va Je lui ai dit qu'il sera Il sera sanctionné Absolument Merci la vipère Pour la luce Tu l'as noté Ouais ouais c'est noté T'inquiète Sterling Koff Pas de soucis Dès que tu as garé Les livres de comptes Avec la grosse croix Ah non non mais Vous savez Là je note tout C'est On se croirait à la commandanture Du coin A l'été 42 T'as le portrait T'as le portrait Himmler à l'arrière Tu sais du gros tépé Il est en train de noter des trucs Récompense Infi Eradrian Récompense Punir Tatane Akine Bohème Pologne Portugal C'est ça D'ailleurs Portugal Voilà Voilà Magnifique Ça fait longtemps Que j'aurais dû faire ça Tout noter systématiquement On aurait moins d'emmerdes Bon la guerre continue En Indonésie Laissez tomber Les tickets de rationnement Doucement D'ailleurs La Corse Attaque Chypre La Corse Aller chercher Chypre Oh d'accord Et si Je pense qu'il a eu Il a eu l'aval de 4 Maître Puis-je aller jusqu'à Chypre Surtout que Chypre est juste allié à Gênes Oui Par contre Indépendance garantie par Mamluk Et le Mamluk a part joint Bon bah tranquille Bah Ouais bah cool hein Putain il a part joint Putain mais Le meilleur protecteur quoi Ah c'est clair Non On viendra Putain t'imagines Les héritiers Des chevaliers teutoniques Oui c'est bon Le grand Le grand sultan Les Lusignans C'est Pierre II de Lusignan Oh c'est les Lusignans Qui sont là Magnifiques C'est toujours Et après c'est Guy de Lusignan Bah oui C'est toujours la famille Lusignan Ah bah c'est les Lusignans Ils sont restés longtemps Ah oui 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 C'est les Vénitiens non Après qui sont arrivés Ouais La France a annexé Les Lusignan Lusignan Donc là lusignan Lusignan n'existe plus La France est gigantesque Ça y est Il a bouffé Lusignan Et attends Attends qu'ils mangent La Bretagne Et d'ailleurs La France qui attaque L'Autriche Pour récupérer Non mais Sun go Ok d'accord Non mais La France est sous stéroïde Ah Ah est mort La grande horde N'existe plus Bah bah Allez Ah Bien joué Mais c'est vrai Que là t'es dans une position De merde Bon bah si quelqu'un Déclare la guerre Ah ah Faudra faire un petit Hot join rapide Pour Pour filer un coup de main Parce que Ah ah Est un gros pays Pendant ce temps Ah l'Aragon Qui est mort aussi Ok Vélio Est en train De m'expliquer Un petit peu Par rapport à Glago En effet Quand tu donnes une province Le Borémien avait Un clem Mais quand tu donnes une province Après sécession de province Tu perds Enfin Tu perds le clem Qu'il y avait De goût Non mais la Bohème Ouais bah c'est pas mon problème ça Bah je sais pas Rien à foutre de leur life Rien à foutre Ils auraient Ils seraient venus demander Avant Ça serait pas un problème Mais c'est eux qui ont fait de la merde J'ai sûrement pas A les récompenser Pour pas avoir su compter du dev Surtout que c'est un énorme exploit Parce qu'il y a un humain Il y aurait eu un humain Normalement Sur le pays En fait Le problème c'est pas ça Le problème c'est qu'en fait Ils ont fait grossir trop Le Glogove Là la Silesie Et du coup Ils ont magouillé Ils ont dit Non oui d'accord On va rétrocéder une province Et en fait Il garde la province Alors qu'en fait C'est pas Non Il va l'affiler C'est juste qu'il est en guerre Et il peut pas Mais il m'a confirmé Qu'il allait la donner A la fin de la guerre Aux polonais Ouais Ok Ou à quelqu'un d'autre Je m'en branle Mais je veux quelqu'un Qui a un claim dessus C'est pourtant simple C'est ça Voilà C'est soit il cassait du dev Ce qu'il a pas voulu faire Parce que le dev ça coûte cher Soit il rend la province Hop là Il avait trop de devs Sur son vasso On s'en fout Velio qui a rien compris Je comprends pas C'est le dev le problème Pas les claims C'est le dev Et techniquement C'est un vassal humain Même s'il y a pas Là d'humain dessus C'est un vassal Qui aurait dû jouer Par un être humain Donc là il a fait un exploit Il a décidé de faire un exploit En se disant Y'a pas d'humain dessus Je fais ce que je veux Sauf qu'il y a un humain dessus Normalement Donc là je lui ai dit Écoute Pépère S'il voulait l'annexer J'aurais rien dit Parce que ça rentre pas dans les règles Mais là il y a un humain dessus Normalement Donc on va faire comme s'il y avait un humain Et il va respecter la règle du dev Sauf que là Il s'est octroyé une province Sur laquelle il a aucun claim Et désolé Mais là je vois Poznan Y'a pas de corps Pas de claim Donc normalement Ce qui est malhonnête C'est qu'ils grossissent Alors qu'ils sont pas censés le faire A cause du dev Et c'est ça surtout C'est tout C'est qu'il a fait grossir son vassal Alors qu'il devait pas le faire Voilà Et ils gardent la province derrière Donc c'est vraiment L'argent du beurre Le cul de ta mère C'est vraiment tout Et là Et ça c'est dégoûtant Je m'en fous Je m'en fous Hazard Parce que toute sa démarche Elle est malhonnête De Sterling Koff C'est ça Hazard C'est sa démarche Qui est malhonnête C'est que là Oui il aurait pu saisir Pourquoi pas Sauf que là Il saisit Parce que je lui Il les relâche Parce que je lui ordonne de relâcher En se disant Ouais c'est bon Non mais c'est trop facile Le mec gruge Et après je dois accepter sa gruge Non Le mec C'est ça Hazard Le problème n'est pas Qu'il récupère une province De son vassal Le problème C'est que son vassal Il l'a fait grossir En sachant qu'il allait dépasser Le maximum C'est ça C'est ça le problème Là c'est moi C'est moi qui le met en face D'une situation Où je veux que soit Il casse du dev Soit il rende la province A la Pologne Où il aurait même pu filer Au Brandebourg Si le Brandebourg avait un claim Mais c'est pas le cas Bah oui Et puis en plus S'il avait rien en trop Et qu'il fallait détruire Trois provinces Bah c'est son problème C'est ça Et il aurait pu venir demander aussi Ma porte est ouverte Pour des questions Il y en a pas mal Tatane est venu me voir Trois quatre fois Pour des questions Où il était pas sûr Au niveau des règles Ouais Bah je lui ai répondu Pas de problème Il avait juste à bouffer Du def de son vassal Bien sûr C'est ça Il y avait plein de solutions Mais non Il a voulu Jouer au con C'est bon Hop je vous emmerde Et je me retrouve A devoir aller faire la police Parce que je déteste Oh putain L'Andalou qui a Mangé entièrement Putain elle aura pas survécu longtemps Le merdier là Le Portugal Mali D'accord Tu sais que le Portugal Est isolé diplomatiquement Il est plus qu'allié au Mali Et à Madagascar Il est plus allié à Kat Il est plus allié à Bah l'Andalou maintenant C'est la marche de Kat Ah ouais Attends attends Le portugais est isolé Ah Mali quand même Ouais mais Mali Bon Est-ce que t'as envie De faire la guerre Enfin à quel moment Ah oui non Mali Je pensais Congo J'ai des bêtises Non non il est allié au Mali Non non j'ai des bêtises Il est quand même potentiellement Un concurrent de Kat En termes de colonie Mais surtout qu'il doit Il doit posséder la colonie Le Portugal là non Comment ça se passe ? Ah bah là il fait Les Caraïbes un petit peu là Ouais ouais c'est vrai Attends Si si il y a les îles Il y a Madagascar Qui est posé Enfin qui est posé Qui se balade Dans les Caraïbes Regardez la flotte de Madagascar Avec l'explos Une colonie islandaise Au Bahamas Il va aller foutre Il y a déjà Oh la vache J'avais pas vu Il y a déjà Les zélotes catholiques Qui sont rebellés Au Bermude Ah oui Les Bermudes sont islandais Les Eh ouais Les Bahamas Sont islandais Ah oui c'est vrai L'Islande a les Norse C'est vrai Eh ouais On a plein de religion Sympa Ah d'ailleurs Parle de religion Est-ce que la juiverie Est arrivée en Somalie Alors on va voir Il a rien que le portugais Je suis un peu déçu Je pensais que le portugais Alors je crois qu'il a juste Libéré sa capitale La vipère Il a libéré sa capitale Pour pas avoir trop de malus Et il a pas touché aux rebelles Donc c'est ça Il voulait juste libérer sa capitale Pour pas être trop emmerdé Et on doit en être à On en est à 46% Ça monte Ça arrive En version de la dalle Après il y a les nobles aussi Qu'il faut aller gérer Il y a pas que Putain ça c'est casse cool par contre Les nobles en même temps Alors Ah d'ailleurs le Brandebourg En train de taper le Danois Le Danois Qui est Ah là là La Suède a pas suivi Ouais bon Ils ont abandonné le Danois D'ailleurs Amser Qui a pas réussi à rejoindre De toute façon je crois Donc là le Ah si il avait joué à Amser Donc je crois qu'il s'est fait Trahir Par son pote Infi Alors il est quoi Oui je crois que l'Islandais C'est une république pirate On va aller voir On va aller voir L'Islandais Oui C'est un pirate nord C'est confédération pirate nordique Et en plus de ça Il est Il est nord Il a la C'est vraiment très particulier Et il a pris tous les bonus Militaire Plus 10% De modifieurs De la force terrestre Et navale Plus 10% Et plus 2% Pour la conversion Très sympa La guerre continue en Indonésie Pour l'instant Ils sont encore dans une guerre monstrueuse Ils se regardent en chien de faïence A A Brunei Et à part ça Il se passe rien d'autre Oh énorme bataille navale La vipère Il y a Malaka et le Wu En train d'écraser La flotte de Brunei Ouais bon ça c'est classique Non c'est pas un truc Qui se passe Il y a 40 galères 40 galères La vipère Ça fait poum poum J'ai pas rien à faire 40 galères D'ailleurs on a des Le match à Pahit Qui vient de débarquer Ah oui le Madia Avait repris les îlées aux épices Et le match à Pahit Vient de débarquer des troupes Et il va aller occuper Les îlées aux épices Ah putain Internate Ah il y a de l'argent là-bas Ah mais il y a Ouais Il va aller voler des champignons D'ailleurs quelle heure il est la vipère Encore 15 minutes Et on fera Un riost Un petit riost Pour tout le monde Ah ouais La géorgie D'accord Waza est en train de tuer la géorgie Il a raison Pour éviter qu'un joueur humain Revienne dessus C'est sur prochaine Il se débarrasse des humains Dans la zone Et ils ont une belle alliance là Perse allié à Transoxian Delhi Il est plus allié au Gujarat Bizarrement Et le Gujarat Le Gujarat est allié à Delhi Et Marouar D'accord Delhi Ok le Gujarat est peut-être Un peu isolé diplomatiquement Parce que bon le Marouar Bon c'est un peu une farce Je pense que le Gujarat Est en train d'essayer De vassaliser le Marouar Ouais Luzbek est mort Il n'y avait pas de joueur A cette session Il avait implosé le truc Et le souci C'est la Moscovie Qui est une marche De Loirat Et je pense qu'il va mettre Un joueur humain Au Riost Et on a la Crimée Qui est en train de redevenir Enorme Qui est aussi un vassal De Loirat Aouch Salut d'ailleurs Oui Pépé Oui Désolé de me voir encore J'ai une autre délation Si elle n'a pas été défaite Vas-y A la Grande Horde Il est parti Il a abandonné son pays Mais il a relâché le Riazan Et des pays En même temps Ouais Riazan Smolen C'est que dalle Allez Non son pays était déjà Il était déjà sorti Son pays était déjà En train d'imploser De toute façon Donc Ouais Ok Oh la 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 délation jusqu'au bout C'est ça Il en a encore En dessous des ongles Jusqu'au bout des ongles Pépé je veux de l'argent Je veux des points Pépé L'Islande va plutôt bien L'Islande Il a mangé toute l'Angleterre Le Danlo Le retour du Danlo Donc on va L'Angleterre est une réserve Maintenant Et Comment ça se passe Dans la manche Au niveau du partage Oh regardez ça Islande 42% Hollande 48% Et ils doivent faire Des thunes Des thunasses Dans le merdier là Hop Oh il fait 15 du cas Et le hollandais Fait 23 du cas Ils font de l'argent Y'a-t-il un réel partage ? Ouais Ouais si ça va Ça va On voit que le hollandais A récupéré le cotentin Tu vois 42-48 Ah oui d'accord Ils sont bien bloqués Ouais Ils sont très très bien Partagés le truc Hop là Ah la Perse a fini sa guerre Le Perse Il va aussi avoir Un petit mine La session prochaine La Transoxiane C'est rare qu'on est Une Transoxiane Qui survive Qui survive Mais là Allié à Perse et Delhi C'est un bon bouclier Contre l'Oirat Ouais ouais Après bon C'est-à-dire que Le Perse ça l'arrangerait Quand même D'avoir une partie De Transoxiane Ouais mais Est-ce que t'as vraiment Vu de tuer la Transoxiane ? Enfin là Y'a comme une autre priorité Au nord La Vipère Ouais qu'il y a Ouais y'a un gros bébé On est en train Que les armées De l'Oirat Sont prédispositionnées Peut-être que ça va Les taper le Shagatai Je pense Ouais ça va se voir Les taper le Shagatai Prochainement Mais le Hollandais Quand est-ce que Le Hollandais Peut faire les Pays-Bas La Vipère Déjà Il faut le protestantisme Ah ouais d'accord Et il pourrait faire Éventuellement Il pourrait faire l'Irlande Il lui manque juste Une tech admin L'Irlande C'est pas dégueu aussi Ouais déjà Mais je pense que Le Pays-Bas Est peut-être plus intéressant Vu que Pour l'instant C'est un peu ouvert Au nouveau monde Oh le cri qui va être énorme Ah oui Il va faire l'Irlande pour 10 Ouais Mais après les Les Pays-Bas Attends Comment ça se fait Qu'ils puissent pas Sortir les Pays-Bas Peut-être parce qu'il y a Chourgé de culture Peut-être qu'il veut Faire l'Irlande justement Peut-être C'est possible Bon pendant ce temps là Venise est en train De faire la guerre Contre le Géorgien Venise est en train De manger Du La Vipère Est-ce que tu pourras Aller voir le joueur Vénitien Et lui dire Qu'il faut des claims Pour manger les anciens Pays-Humains Je vais y aller Merci Juste dans le bout C'est quoi Qu'il attaque là Il attaque La Géorgie Et l'Arménie C'est ça La Géorgie il faut des claims En tout cas Même si le joueur humain N'est plus là La Géorgie il faut des claims Ouais Chypre-Corse Et ouais Chypre-Corse Regardez Mais ça compte Même s'il est plus là Depuis le début de la session Ah oui oui Non non Qu'importe Il faut Dès que c'est un ancien pays humain Il faut des claims Pour manger Ok je vais aller voir Notre ami Méditerranéen Là Tu 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 Mais il est l'Amanis 5v1 ça ira Oh non L'Europe peut frapper les Amérindiens Absolument 1500 Les Européens ont le droit De taper de l'Amérindien S'ils veulent Même si je ne suis pas sûr Qu'ils en aient les moyens Déjà parce que le Portugal Est pas très fort dans les colonies L'Islandais est en train Regardez L'Islandais s'est posé à la Havane Regardez les Islandais La Havane Et l'Islandais est allié Aux Amérindiens Si vous vous rappelez C'est courte Courte et allié A Ecosse Aztèque Ils ont prévu De faire attention Ils avaient prévu Parfait Merci Ils avaient le Caramani Qui avait des corps Ah oui Parfait Mais excellent Bah oui Caramani Vassal Ils vont se gaver Ils vont se gaver Donc ah oui Kandar qui est allié à Venise Donc Kandar Qui était l'ancien vassal du Hongrois Et qui a été forcé de casser tout Et basculer Allié aux Vénitiens Hum Pas sûr que le Hongrois apprécie ça Il n'y a pas savoir Alors là Le Hongrois Qui va d'ailleurs manger Via Ah ouais Le Hongrois Qui a masse corps Et claim Sur Sur Byzance Et Putain le Le Suisse Qui continue ses guerres Je crois Mais oui Le Suisse Il continue à taper Autriche et Mayence Le Suisse Oh le Suisse Le Suisse va essayer de rejoindre Tu sais le Suisse avait deux morceaux coupés Par l'Autriche Bah là il va récupérer ses deux corps autrichiens en fait Ses deux claims permanents Oh malin le Suisse Malin le Suisse Malin Et là le Suisse C'est un beau bébé le Suisse Il n'a pas d'allié par contre Et ça c'est un gros souci Le Suisse n'a aucun pote Oh non mais la Corse à Chypre Chypre quand c'est pris par des Italiens C'est Cypro Cypro d'accord Cypro Le Suisse Le Suisse est dans la merde Le pire cauchemar Quand vous êtes un joueur sur ce format C'est de pas avoir d'allié L'autre cauchemar C'est que vos alliés vous trahissent Parce que vous le savez pas Mais là Vous pouvez pas vous plaindre C'est que vous avez même pas d'allié Donc là Destroyer Je ne sais pas Il est un peu dans la merde Parce que là Si la Bavière décide de venir lui casser la gueule Avec ses potes Il vient Est-ce que la Bavière a des claims Sur le Suisse Non Aucun pour le moment Mais quid du Rottenburg Non plus Ok visiblement Il est peut-être plutôt safe Peut-être La Hollande qui en a profité Pour descendre jusqu'au Luxembourg Pas mal hein On est en 1500 ouais Le Mali A qui est allié 4 ? 4 est allié à la Hongrie Portugal et Milan Hongrie, Portugal et Milan D'accord Il est même pas allié Il y a une seule grande puissance Ouf Un nouveau délateur peut-être C'est le Danemark La Suède Qui a pris Riga Sans réclamation Sur le Danemark Oh La Suède a pris Riga Sans réclamation Ah oui D'ailleurs Pas 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 Après Ça n'a pas été vendu Il y a Non non C'était une guerre Ils étaient en guerre C'était dans l'offre de paix Ah oui en effet Je vais aller voir De ce pas La Suède Merci La Riga C'est Lulu Biscuit Qui joue Ah oui Il est dans Diplo 1 Ah là là Putain Galpin Il a tout Il a son petit carnet Dites donc Pourquoi est-ce que Riga Est passée suédoise Sans claim Il n'y a pas de claim Sur le Riga Non Oups J'ai pas fait attention Sanction Tu rends Chop chop Ok Et oui Il faut faire attention Galpin Tu seras récompensé Arrache-toi De mon chan Merci Incroyable Les gens ne font pas attention Aux règles C'est pourtant pas difficile Quand vous prenez une province De vérifier s'il y a un claim dessus Genre c'est la base Alors Suède Suède C'est incroyable Manger Sans claim 1% Hop Et Galpin le délateur J'aime bien Galpin le délateur Galpin délation réussie Récompense Voilà Putain la section 3 On a eu beaucoup de tricheurs Beaucoup de tricheurs Et beaucoup de délateurs L'argent va voler à Flo L'argent va voler à Flo Et voilà Riga qui a récupéré De Danemark Qui a récupéré Riga Voilà Et ouais Oh le Brandenburg Qui a pris Le Brandenburg Qui a mangé Copenhague Ah c'est la fin La fin du Danemark La fin du Danemark Malheureusement Alors Est-ce que Glogo A respecté maintenant La vipère Compte-on le Le dev de Glogo Du Glogov Glogo Glogo 74 de dev Normalement je pense que c'est bon 74 multiplié par 4 Donc il faudrait que la bohème Elle soit à 296 La bohème elle est à 296 Il faut qu'elle soit à 296 Putain où est-ce que Putain j'arrive pas à le voir le dev de la Attends je vais tomber Hop là Alors Euh Non Attends Hop Voilà 293 Putain Ah là 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 Il faut 3 devs Vente de débiles Ils sont infernaux Alors Où est la bohème L'Irlande c'est quand même 27% de mon dev Dis-moi la bohème Est-ce que tu sais compter Est-ce que tu sais faire Une multiplication par 4 Alors là j'ai ma calculatrice Glogo 74 x 4 Ça fait 296 Et moi à l'instant Quand je viens de regarder Et il y a le chat entier Qui est témoin T'es à 293 Il te manque 3 de dev Ah C'est con hein Bah tu poses du dev tout de suite Ou alors t'en casses Regarde mes points Regarde mes points Bah casse Bah si Bah je peux plus Je l'ai déjà fait Ah bah écoute Tu vas Putain mais mec Qu'est-ce que T'es pas doué Ou t'es juste con en fait T'sais t'aurais pu donner Poznan aux polonais Et puis tes problèmes Ataient résolus Tu vois Ouais ouais Bah je sais Bon bah par contre Tu prendras 5% en plus De Voilà On passe l'éponge Et tu prends 5% de Et ouais Et la prochaine fois Ce sera 15 Si t'es pas capable De faire Une simple Une simple multiplication Par 4 Et pas encore à 10 Mais Voilà Allez 5% Calpin est venu me demander Si ça marchait Parce que la Norvège Est une Comment Est une Union personnelle Du Danemark Ouais Il a aussi pris Le Suédois Sur la Norvège Attends Attends La vipère Il faut déjà Que je note Les imbéciles Là Bohème 5% Voilà Plein le cul Des débiles Hop là Voilà Bohème 5% Alors vas-y Pardon la vipère Redis moi En tant En tant En tant qu'union personnelle Du Danemark La Norvège Est-ce que La Suède a le droit De prendre son claim Sur le Danemark Sur la Suède Ah oui oui absolument Ok Ok Bon bah très bien Très bien Parce que Galpin Il est venu encore Des Persiflis Pire que moi Là c'est une Il n'y a Non non là c'est Il n'y a pas de joueurs Il n'y a jamais eu de joueurs C'est free real estate Tout simplement Là il fait ce qu'il veut Putain Il a dû augmenter 2-3 de dev Ce con Putain Oh le colonialisme Ou à pop le colonialisme La vipère Oh ça L'Islande C'est l'Islande Qui a eu le colonialisme C'est court C'est beau A Londres A côté A Essex A Essex Oh c'est beau Je sais que Certains s'étaient préparés En solo Pour ça C'est l'Islande Qui a eu le colonialisme A Essex Ça aurait pu être le Mali Ça aurait peut-être pu être Le Manchou Allez savoir La RNG peut être difficile Plus 10% C'est bon pour le C'est bon ça C'est cadeau Allez le colonialisme Là ça va se poser Ça va s'enchaîner Et là il y a 4 Qui est en train de bouffer Un petit peu au delta De l'amazone Ah oui Ils commencent à aller manger Des peuples encore plus sauvages Que lui Je me rends Ah bon il y a eu Il y a eu de la guerre Marcus Monsieur Scatio C'est pas chez les singes D'Indonésie là Ah si je crois que c'est Le Brunei Aïe 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 Le Brunei Je crois Le Majapai Il va être solo Il va être solo Et j'ai Alors le Madia Va pas pouvoir manger Grand chose Parce que Oh si regarde le Madia Le Madia Et Malaka En plein de claims Ils vont le tuer On a le droit On a le droit de bouffer Un vassal bien sûr Tant que c'est pas un vassal Qui a vocation A être joué par un humain Comme une marche Ou t'as un humain D'habitude Bon bah Le pauvre Brunei Je crois que c'est la fin De Brunei Il s'en remet pas De ça Il s'en remet pas C'est plutôt calme En Europe C'est cool D'ailleurs La Vipère Il finit la guerre Là Et on fait un Rios J'attends qu'il finisse la guerre Et on fait un Rios Je pense qu'il doit s'échanger Les provinces Pour Je pense qu'il s'échange Les provinces Pour que ça se fasse Proprement D'ailleurs Kandahar Kandahar est indépendant Ouais 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 Kandahar est indépendant La Bulgarie Je vais quand même regarder La Bulgarie En termes de dev D'ailleurs Il y a des Il y a des explorateurs Maliens En Amazonie Normal Voilà On se balade Il y a tout Putain Tu sais que Kat A beaucoup mangé Tu me disais l'Amazon Ouais mais Kat C'est bien régalé Dans le coin là 79 de dev Et la Hongrie Donc 80 80 fois 4 On est sur du 300 Prends le coï Prends ta calculette Alors je crois pas Que la Bulgarie Est-ce que la Bulgarie Est jouée par un humain 340 Chien Ah oui la Bulgarie Est jouée par un humain 320 moins 4 On est ok 320 moins 4 Alors 79 de dev Pour le bulgare Ah ouais La fin de Brunei Est-ce qu'il a fait la paix au moins Avant de partir Ouais il a fait la paix Il va falloir qu'il fasse Il va falloir qu'il réduise le bulgare Oh mais c'est pas possible Putain Après c'est pas un joueur Mais si C'est un joueur le bulgare Mais oui c'est un joueur le bulgare Je viens de regarder Si c'est pas un joueur C'est pas un problème Je refais un peu le calcul Attends attends Moi je vais faire avec une calculette T'as l'air d'avoir des soucis à compter Oui Alors 79 de dev Je crois que c'est bon de très peu en fait La vipère Va voir le dev de la 79 fois 4 316 Non bon ça passe Ça passe parfait Ça passe de très peu Ok Bonjour Excuse moi T'as un micro de merde Oh mon dieu Part Part Tu es qui Attends je vais te voir Oh vous êtes 50 pils C'est bon Ah c'est le Brunei C'est le Brunei Alors qu'est-ce qu'il se passe le Brunei Bah pépé coupe-moi alors Il m'a pris deux terres dans le sud J'ai 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 fait un mauvais contrôle Je me suis dégagé de la partie par contre Il m'a pris deux terres dans le sud Il les a donné à Malacca sans avoir de claim dessus Oh Il avait deux clems Le Madias avait le clems Mais pas le Malacca Ah Il y a des clems Il y a des endroits où le Madias avait le Malacca Oh là là Encore de la triche de joueurs qui n'ont pas préparé J'en ai Je suis fatigué Bah il y a une de tes provinces où c'est le cas Mais l'autre non Alors on a pris des provinces sans claim Qu'on a refilé en vitesse aux copains J'ai confondu mes claim et ceux du Malacca Je suis désolé Alors Je prendrai la corruption Et tu vas les rendre aussi Parce que j'en ai plein le cul Que vous soyez pas capable de voir une couleur En faisant une off de paix Donc tu te démerdes mais tu gardes pas cette province Et basta Et oui tu seras aussi puni quoi Putain pas possible Genre les gars Un code couleur Encore si vos couleurs elles ressemblaient Je pourrais comprendre Mais genre Malacca c'est violet Le Madias c'est 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 jaune caca Ouais on le comprend Donc ouais mais C'est fatigant quoi C'est fatigant Donc Rendez ça Démerdez vous en Du coup je peux revenir dans la partie T'inquiète pas ça va être Rios Je vais Rios C'est les deux Parce qu'ils espèrent que ça passe vite et que ça se voit pas Ah putain mais les magouilleurs quoi C'est pas possible Allez le Rios de deux heures Quelle bande d'enculés quoi Ah c'est incroyable Genre moi ça me fatigue Que les mecs soient pas capables de faire une paix correcte Mais non mais Les mecs en plus c'était prévu qu'ils magouillent quoi C'est ça qui est Les deux seront punis tu vois Madia et Malaka Ils vont prendre leur 1% Et au passage le brunet sera récompensé s'il a encore envie Donc il va falloir que je marque encore Putain mais c'est pas possible le nombre de débiles que j'ai Euh Madia Malaka Putain ça se prépare une paix quoi C'est-à-dire un moment quand t'as gagné t'as le temps de préparer ta paix Mais oui t'as le temps de préparer ta paix Et encore je pourrais leur pardonner si les deux pays avaient une couleur similaire Tu vois et que tu fais pas gaffe Euh Mais là c'est deux C'est clairement de la De la fraude En espérant que ça passe tu vois Et moi ça me fatigue en fait Parce que je passe mon temps à faire la police Et je voudrais bien m'amuser en fait aussi Et là je passe mon temps à faire la police C'est de la triche pas qu'il y a en incompétence complètement Et je voudrais bien m'amuser Je voudrais bien m'amuser Ce qui est pas le cas Là la liste des tricheurs elle est incroyable hein Genre je passe mon temps à faire ça en fait Je passe mon temps à faire ça Pologne 2GP Tatane et Akin qui savent pas compter le dev Le bohémien qui sait pas compter le dev Portugal 2GP Suède qui mange sans claim Madia Malaka qui mange sans claim Genre PP en dépression Non parce que je m'en branle en fait C'est pour ça que je joue aujourd'hui à Pâques C'est que j'en ai rien à foutre tu vois Je m'écarte Tous les jouets t'es la PP décale Non allez vous faire foutre Euh Allez vous faire foutre Éternellement Quand vous commencez à respecter les règles Je commencerai à être un peu plus tolérant Euh Et à faire des exceptions Ce qui est pas le cas en ce moment Hop là Mais c'est ça que je fais la secrétaire Je suis une secrétaire Rios Des deux heures Hop là Voilà Euh Le password On arrive en 1500 Ouais 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 Bah on est passé 1500 Mais quel colonialisme Donc c'est cool Alors moi la seule raison que je continue C'est que je fais des vues C'est tout Je fais des vues Donc ça vaut le coup Sinon vous pouvez être sûr Que ça fait longtemps Que je ferai plus de game 2 U4 Ou en tout cas pas en multi Je ferai ça avec 2-3 mecs Avec qui je m'amuse Euh mais sinon clairement J'ai aucun intérêt à faire C'est simplement pour booster mes stats De ma chaîne U4 Bah du coup Euh Le temps Je vais attendre que ça charge Et je vais aller me faire un café Vas-y la vipère Le temps que tout le monde soit là T'as un petit peu de temps Hop là C'est le café de 4 heures Il est nécessaire C'est le problème Quand tu deviens fonctionnaire C'est que le café C'est obligatoire Sinon Sinon tu pars en dépression Ah bah là Impossible de voler la machine à café La vipère Tout le monde a les yeux rivés dessus Par contre il y a des bâtards Qui mettent pas dans le pot commun Pour avoir des capsules Ces fils de putes Ah bah non Bah ça Les rats quoi Une fois on a retrouvé Le placard vide C'est-à-dire qu'il y a des mecs Qui se sont rivés Personne ne sait qui c'est Mais il y a des types Des profs Je sais pas quoi Ils arrivent Ils ouvrent le placard Ils prennent les paquets de capsules Ces connards Attends mais Je veux dire On fait une petite cotisation De fils de putes Pour les acheter Et On arrive Ils prend Ah bah je sais pas C'est pas gratuit Ça se téléporte pas Non mais C'est pas la manoucherie Le collège en fait C'est pas dans le budget du rectorat La vipère Non mais non C'est notre budget à nous C'est ça le pire Allez A tout de suite Hop là Bon Les joueurs sont en train d'arriver Ouais je ferai un Rios Tous les deux heures Pour 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 tout Peut-être qu'il y a des joueurs Qui veulent rejoindre Et tout ça Et Je sais qu'il y a pas mal de joueurs Qui ont des vassaux aussi Qui veulent ramener leurs vassaux Ne sous-estime pas Zizani La stupidité des joueurs Ne Les sous-estime pas Parce que J'ai quand même Des cancers ici Qui sont incroyables Entre le drama Et les cancers C'est chaud Bon 42 joueurs 43 Ça fait des bonnes games Mais je passe mon temps A faire la police J'espère que le Mali Va faire jouer ses colos Bah visiblement Kat est très enclin A avoir des joueurs humains Avec lui Donc comme Il a la Corse Il a Il a l'Andalousie Peut-être J'espère qu'il mettra un Il y a le Portugal aussi Qui m'avait demandé S'il pouvait mettre un joueur Sur ses colos J'ai dit oui Moi tant que le jeu Tant que la game est stable Ça me dérange pas Là vous vous rendez compte Qu'on est à plus de 50 joueurs La game est super stable On a juste ce coffron Qui a déco deux fois Mais la game est super stable Une fois qu'on vire Qu'on purge un peu Les gens Avec du matos pourri Même Tatan ne lag plus Il a du mal à charger A télécharger Mais il lag plus S'il forme l'Irlande Il sort du Serge C'est une bonne question Techniquement la Hollande Est dans le Serge Mais s'il forme Je sais pas Peut-être ouais Vous pensez quoi Est-ce qu'il sort du Serge S'il fait l'Irlande Bonne question Bonne question 46 C'est encore en train d'arriver Je vais mettre le pin Le pin sur le truc Voilà Au cas où il y aurait des joueurs Qui n'aurait pas vu Putain les mecs volent Dans les patients C'est beau C'est beau Faut que la capitale reste Sur une province du Serge Pour y rester D'accord C'est quoi le concept du sub-goal Bah c'est que je vais refaire Ma foire aux livres Sur les mongols La toute première foire aux livres Que j'avais fait C'était sur les mongols Et elle était un peu merdique Bah ouais le concept N'avait pas du tout évolué Ouh en train de dire Le diva il y a une conquête Bon choix C'est génial Donc je vais refaire une foire aux livres Sur les mongols Avec le même livre Sauf que la seule fois Je vais faire une foire aux livres Un peu plus préparée Plus Mieux Une meilleure foire aux livres Comme j'avais fait avec les portugais Donc ouais J'ai envie de refaire une foire aux livres D'ailleurs je crois Que le sub-goal a dû être éclaté Aujourd'hui Donc Pépé Se fera une petite foire aux livres Bon est-ce qu'on a On a presque tout le monde je crois On a tout le monde en Afrique Euh on a En Indonésie Euh Ça Kato a pas l'air d'être là Donc je crois qu'on a plus l'Indonésien Euh On a les Asiatiques On a les 4 Indiens On a Wasax Euh Luzbek est de retour Ah non Koba c'est la Transoxiane On a plus Ah Euh Il nous manque Tatan Mais Tatan est en train de charger à 80% Pissenlit vient d'arriver Malaka Et On a les 3 Amérindiens On a tout le monde On a presque tout le monde Vous avez vu ça un peu Il faut de la Je suis obligé de De jouer la schlack quoi On a presque tout le monde en Afrique T'as rejoint la vipère Rassure-moi Bah j'y suis Je suis prêt Magnifique C'est pour ça que je suis parti Sinon Et le mec Oh je vais faire un café Tout à l'heure J'ai jamais Je rejoins pas Je rejoins pas Pépé Bon alors c'est T'arrives juste quand j'appuie Quand j'ai appuyé sur play Tu vois C'est ça Ah mais Ah bah voilà Kato Ok au moins Kato il charge vite Ah Marcus Potus Ouais Donc Kato tu seras récompensé Pour ta dénonciation Des mecs qui t'ont trollé Incroyable C'est quoi la prochaine saison Pépé J'en sais La prochaine saison de quoi Parce que EU4 Moi j'en ai Râ la casquette Donc déjà Je vais me débarrasser de cette saison Qui est bien lancée Et après peut-être que J'ai prévu de faire une petite game La vipère en patch de 2013 Oh Ça va être sympa Plus dev Plus d'estate Ah putain Tu te rappres On jouait là dessus Quand Les mecs se moquent de mon Maroc merdique Mais moi je pouvais même pas poser de dev La vipère Mais c'était C'était l'époque où on faisait le siège Sur toutes les provinces Mais oui Ah la 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 Bon je crois que c'est bon On peut y aller C'est parti Merde Il y a Eric Fils de Sadri Qui vient de lancer Man of War 2 Et j'ose pas cliquer sur le bouton C'est parti On y retourne Saison DH Non j'ai pas envie de faire de DH en multi C'est pas En scripté Ça pourrait être sympa Mais des games compétitives J'ai vu les limites Non mais après Il y a du Des trucs en mode Caser H et tout Mais il faut que ce soit stable Ouais Et c'est vrai que DH En multi massif Techniquement parlant C'est chaud Il n'y a pas de joie sur la France Mais non Il n'y a pas de joie sur la France Figurez vous C'est eux qui ont tous exploité Les IA à gogo Et regardez la France L'IA française a fait un big blue blob Elle est en nation difficile Chanceuse La France est un monstre d'Europe Avec la vipère 65 000 hommes Sous les drapeaux Ah bah C'est beau C'est Les mousquetaires du roi Ils sont là D'ailleurs c'est qui le roi Charles VIII Ah Charles VIII intéressant Charles VIII Le prochain sera Charles IX D'accord 3-4-1 3-3-3 Bon c'est pas des foot de guerre non plus Mais ça fait le boulot Aucune guerre entre humains Et quasiment Il n'y a pas grand monde en guerre Contre quelques IA L'Inca fait des petites guerres Contre sûrement des Des mecs du coin Ouais voilà Hop là Et bah on est bien Alors attendez Est-ce qu'on a un joueur sur la Moscovie ? Est-ce que l'eau a fait venir un joueur sur la Moscovie ? Je ne crois pas Pas encore en tout cas Non Pas encore Peut-être à la session prochaine Est-ce qu'il en a fait une marche ? Ouais Déjà il en a fait une marche C'est un signe qu'il va la faire prospérer Et bah c'est calme La Pologne a pris une grosse bifle Mais elle a su faire la paix Assez vite Pour ne pas ruiner le pays Faire un 50-50 Et au final Là la grande horde est morte Ce qui fait qu'elle va peut-être pouvoir récupérer Kiev Prochainement D'ailleurs Kiev Quelques rebelles Ils sont pas trop d'accord avec Avec les bruits Les bruits du minaret Galpin si un mec veut reprendre l'Écosse la semaine prochaine Galpin cherche un remplaçant Ou un autre pays Galpin s'emmerde En fait Galpin a compris qu'il s'était fait tellement cuck Turbo cuck par courte Que sa game était nul à chier en fait Bah c'est ça Galpin T'as C'est ça Galpin De tout laisser à un autre joueur Son pays est mort Bah en tout cas Il peut pas faire grand chose Bah Il a plein de thunes Galpin Galpin a plein d'argent Mais il fait que 13 d'income Bon bah J'avoue que je me fais chier Bah en même temps t'as Regardez Galpin a posé Ça Bon bah Il peut partir colo Mais c'est ce qu'il fait Sauf qu'il se rend compte que Sauf que Bah Sa game est nul à chier quoi Ils sont en train de se faire un débat de fils de pute pour changer J'avoue que je me fais chier Oh là là C'est bon Galpin Galpin le cancer Non mais Galpin en fait Il s'est dit que ça allait être amusant de poser des colos Tu vois Il s'est tellement fait cuck Par courte Genre tellement fait cuck Mais oui Que bah il a fait de la merde Voilà Bah il a été nul Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il a été nul Mais bien sûr que ça va être long Laborieux Long et chiant Parce qu'en plus comme il a pas de thunes Bah il peut pas faire grand chose Tu vois Bah c'est ça De choisir un gameplay de merde Et de Tu sais Avoir des alliés d'accord Mais se faire totalement entubé Voilà quoi Donc là il vient de se faire Il vient de se rendre compte à quel point il s'est fait entubé par l'Islande Parce que l'Islande elle fait de l'argent L'Islande fait 30 du cas Deux fois plus que l'Ecosse Donc oui Galpin a fait une game de merde On va dire ça poliment Surtout que ouais Attendez un peu de voir Quand le Krik va réformer S'il est allié à l'Aztèque Ça peut être balèze Oh mais sûrement Kurt va sûrement le faire Kurt va sûrement le faire En tout cas c'est calme Le monde est calme Ça fait drôle la vipère Ça passe pas grand chose Bah en même temps Il y a eu les guerres d'Indonésie Bah ça a tapé pas mal en Europe de l'Est aussi Alors Est-ce que l'Oirat fait de l'argent ? L'Oirat, la vipère Il fait 73 d'income En même temps il est gros Il fait de l'argent Il est en train de rentabiliser la Chine La Chine qui est rentable Il a un peu de mal pour l'instant A grossir encore Même si là il va bouffer de Jagatai Ouais Oh la la Ah ouais il va manger tout le Jagatai Est-ce que là il va bouffer Est-ce qu'il va bouffer 52 devs là ? Ah je sais pas Oh la 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 Ouais il reçoit des subsides C'est vrai Il se fait subside par le WOU Bah ouais le WOU en échange de sa survie Rétrocède les précieux revenus du commerce Parce que le WOU doit se faire des couilles en or 90 d'income le WOU Dans 64 en trade à Beijing Et ouais Le WOU qui a d'excellentes idées commerciales navales A transformé Beijing En un nœud de commerce 64 Est-ce que c'est pas le nœud de commerce le plus riche au monde ? La vipère C'est pas si dur Je pense Alors ? Je pense que c'est le nœud le plus riche Il faut qu'il tienne ça encore 50 ans mais Malaka Je doute que ce soit Euh 41 Malaka c'est de la merde Tout ça Tout ça c'est petit C'est petit Oh non 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 Ok il y a que dalle C'est 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 31 Ouais c'est le plus riche C'est le plus riche de loin Il y a peut-être la manche qui serait peut-être pas loin derrière Bah la manche est à 10 Elle est quand même à 10 Non mais 20 Non mais non mais non mais non C'est 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 catastrophique Euh ouais le Ils ont une chaîne commerciale assez démente Il y a beaucoup d'argent qui arrive La classe La classe Bah c'est du gameplay que je veux voir moi De la coopération entre joueurs Et pas un débile qui blob Sans rien faire derrière quoi Il y a quelques petits rebelles Chous La Transoxiane Qui a aussi des soucis de rebelle Ohlala La Moscovie La Moscovie qui est en guerre contre Chagata Il va aller d'accord Chagata qui va bientôt être mangé je présume Euh Notre Tatane Bah Tatane fait son boot game D'ailleurs attends Je t'ai pas allé voir Tatane pour la Bulgarie La Bulgarie On va recompter le dev 79 Dupuis par 4 316 Hop là 316 Ah c'est bon C'est bon C'est bon c'est bon C'était bon Ah oui c'est vrai Non non j'avais compté C'était bon Euh Sympathique les côtes italiennes Ah Daeline Attends Ah oui Daeline est là Regardez Y'a de l'explos de Daeline Daeline est en train d'explorer Euh La Méditerranée Ça passe tout à l'heure Ouais j'avais pas fait gaffe Ouais j'oublie Attends Oh Madagascar s'est posé En Amérique du Sud À côté de chez Kat Oh Ouais pourquoi il fait ça Il veut se batter Il veut se battre Il veut la bagarre Il veut la Il veut la grosse La grosse bagarre Il veut la bagarre Daeline s'est posé Euh Bah Chez Kat Coucou Coucou Ah Attends Attends Les Bretagnes elles sont un peu maudites La Sisi a fait une diplôme Absolument merdique Et il a Il a tué sa Bretagne Hop là Et pendant ce temps Est-ce que Venise s'est retrouvé des alliés ? Venise est alliée à Naples Ok mais on a vu que Naples N'était peut-être pas le meilleur Le mec le plus Le plus sympa Au niveau alliance Le Tunisien qui est en train de manger le Tlencen Donc le Tunisien qui a pas beaucoup bougé En même temps je peux comprendre C'est un remplaçant Qui a Il a peut-être pas envie de prendre trop de risques Il est allié à Milan et Congo Intéressant Milan et Congo Milan et Congo Non mais en fait Non mais c'est C'est surtout que C'est contre Naples Naples et Mali Que se passe-t-il Akin ? Salut Pépé Je vais te poser une question Pour éviter de Vas-y Pour pouvoir bouffer sur Byzance Qui est un ancien joueur Enfin c'est moi en fait Il faut des claims Sur tous les territoires Merci Ok merci Bonne chasse Voilà Même si c'est un ancien pays C'est vrai que c'est paradoxal Mais non c'est le principe Que ce soit un ancien joueur humain Voilà Simplement Oui quand vous êtes pas sûr Venez me poser la question Je ne vais pas vous manger Je préfère ça que devoir Venir sanctionner comme un débile Comment Venise a perdu son territoire Mais la Bavière Lui est tombée sur la gueule Et la Bavière avait libéré Trent Donc marche de la Bavière Et Trent avait D'ailleurs est-ce qu'il y a Des nouveaux claims ou corps Oh la 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 T'as vu les claims De Trent La vipère Ouch Même Venise Même Venise J'aurais peur Tu sens les petites tensions là Qui commencent à Ah ça picote Le Suisse est en train de faire le siège de Vienne Et de battre l'armée autrichienne Le Suisse qui gagne sa guerre contre Enfin ouais Contre l'Autriche Il y a de la Grande Horde Bah il y a de la Grande Horde Elle est mort T'as de ces questions toi Putain la Moscovie Qui est déjà énorme La vipère C'est un humain Venise Oui C'est un humain C'est Dr.Shek C'est Dr.Shek Qui est sur Venise Venise Qui est alliée à Naples Ouais Ouais bah Et Milan Milan est alliée à Naples Tunis Et Mali Ok Milan un bon réseau d'alliances Même si Ouais Tunis et Mali On voit qu'il y a peut-être de l'eau dans le gaz Entre Milan et Naples Regarde d'avoir d'eau dans le gaz Ça bouge en Asie Mais ça s'est un peu calmé Il y a eu une énorme guerre en Indonésie Il y a eu une énorme guerre en Indonésie Mais à part ça Que fait Résus ? Oh regardez Résus mon champion On parle pas de Résus Ah en même temps Mais tu sais que ça lui profite Toutes ces énormes guerres en Indonésie Ah bah là il bouffe l'Australie Il est en train de bouffer l'Australie Notre Résus Il a récupéré une mine d'or Il a deux mines d'or Résus Tu sais qu'il a deux mines d'or Il doit commencer à se faire de l'argent Résus 28 d'income Ah bah il y a des rebelles cannes de Popée là Bravo Mais il commence à Ouais il est en train de mettre au pas les aborigènes C'est ça Il est en train de Alors là il y a une mine d'or Qui est pas développée Mais qui est en train de l'être Bon il y a des problèmes de culture Il y a des problèmes de religion Mais Oui mais bon À coup de Moi il y a des méthodes Moi je vais pas les dire Parce que je crois que tu vas être censuré Ah là hyper attention à ce que tu dis Il y a des méthodes pour pacifier un territoire Alors tu sais que Résus est parti Expansion navale Navale C'est chouette ça Partir navale Mais l'expansion c'est intelligent Mais il a pas le chouette Ouais en fait il avait pas besoin d'explos Vu qu'il était assez près Et là Navale c'est un très bon investissement Pour plus tard Il va se régaler Et on a aussi Hawaï Donc Hawaï qui est Bah posé Est-ce que Hawaï a mangé le Ainu ? Oui Ah non pas encore Le Ainu qui est vassal Attends le Ainu est toujours vassal de Hawaï Je me trompe pas Ouais vassal de Hawaï Et Hawaï qui est aussi posé Dans les îles Ryukou Il me l'a bien dit en début de stream Voilà quoi Et est-ce que Hawaï au niveau de ses idées Ça a pris quoi ? Je suis curieux Ah putain Voilà Hawaï Exploration Il est en train de finir Explo Hawaï D'accord Ah bah le Japon s'est fait démembrer Le Japon s'est fait démembrer D'ailleurs le Manchu est en train de ravager Ce qui reste du Japon Ah ouais le Manchu Marie a déjà tout le Japon quasiment Le Wu Le Wu a récupéré les centres de commerce Du sud du Japon Et de la Corée Le Wu s'est mis bien Tous les centres de commerce Là ils sont même pas à level 2 encore À part un seul Hop là Il manque quoi pour le Yuan ? On va aller voir Le Yuan On irate Alors Restaurer le grand Yuan Il faut qu'il soit en paix Et qu'il soit en pire Visiblement il est pas encore en pire Non il lui faut encore du dev Il lui manque du dev Sachant qu'il a Euh Attends Oirat Il a 953 de dev Et je crois qu'en pire c'est 1000 de dev Il lui manque 50 de dev Il lui manque 50 de dev Et la paix Pour être un empire Il y est presque Il y est presque Incroyable Et hop là Voilà Parfait Bon bah Et pendant ce temps là La France La France qui est posée en Espagne C'est C'est rare de voir Un big blue blob Généralement Souvent les France meurent assez rapidement Mais Alors là les Allemands S'ils s'y mettent tous Ils peuvent la dégager Mais est-ce qu'ils vont Tous avoir intérêt à être Est-ce qu'il y a des joueurs Qui en joueur humain Est allé à la France ? Alors On a Écosse Bavière Castille Hollande Et la Hollande Ok On a deux Allemands Hollandais Alliés Et on a aussi Ouais Castille Écosse Ouais on a trois humains Alliés à Trois humains Alliés à Est-ce que la France A mis des claims Sur le sud de l'Angleterre ? Malheureusement non Ça aurait été amusant Où est-ce que la France A des claims ? Parce qu'on va en voir Ouh là là La France a ses missions italiennes La France peut plus T'as vu les claims de la France Sur la Suisse Sur Milan Eh oui Toute la partie nord Ah ouais non mais Attends c'est toute la partie nord De la Suisse Ou la Hollande ? Ah ouais d'accord La Lorraine Et deux provinces suisses Ouais une partie de la Lorraine Moi je crois Si j'étais suisse Je m'inquiéterais quand même J'aurais un peu peur Ah bah oui Et puis ça fait une Pour le bavarois par exemple Ça fait une bonne opportunité D'appeler le français en guerre C'est ça Parce que le français fait de l'argent Le français va bientôt débloquer Elan D'ailleurs le français est parti Explo On va sûrement avoir des colonies françaises Au nouveau monde Je sais pas où Quand Comment Mais ça va C'est en train d'être fait Putain quand il va avoir C'est 15 et plus 20% de morale en plus Le français Au secours Au secours Le français qui va être A 5 et quelques de morale Certains vont faire Ça va faire prout Bah quand il va arriver Dans les guerres Ça va Ouais ça va débloquer Ah bah c'est Ça va avoir Ça va avoir des énormes coups D'essuie-glaces Oh Ah le français est là Tu sais Il n'y a plus besoin de Jean Bureau C'est l'armée entière Dans les Jean Bureau Mais c'est ça Jean Bureau il a laissé Un sacré héritage Bon il est mort de sa belle mort Je pense à l'âge de 407 Ouais c'est ça 4007 ans le machin À peu près Un Goa'ult Il avait des sarcophages Pour ce Pratique quoi Putain Et Kandar Qui est parti Pour nous faire le royaume de Roum Allié à Syrie d'ailleurs Allié à Syrie Est-ce qu'il va pas laisser De la vassaliser Et de la Pour avoir les claims Ça serait pas quoi Je pense Ça c'est C'est quasi automatique Donc on a l'émergence Mine de rien Le joueur Byzantin Qui Qui porte ses couilles Navarre et Bretagne Diplo-vassalisé Ah bon Moi je vois encore La Bretagne En train d'être Ah ouais La Bretagne En train d'être diplo Non peut-être pas Je sais pas Attends mais Oh la navarre Vassale de la France Ça vibère Et elle est grosse En plus la navarre Elle a bouffé Un petit peu Sur Ah oui Sur l'aragon Oh la 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 navarre La France Qui rentre dans les affaires Espagnoles Italiennes Et allemandes Ça fait rêver Une France comme ça Ça fait rêver Pendant ce temps Il y a les armées Andalouses Et maliennes Alors Arlenus Qui me dit Pépé regarde le prix De ma tech militaire Tu vas rire Alors Arlenus Vu qu'il se passe un autre D'intéressant Le prix De la tech militaire D'Arlenus Elle coûte 138 Incroyable Je crois qu'Arlenus A été Et en train de commencer A profiter De l'occidentalisation Et du savoir Européen Ça lui coûte 138 points De passer la tech 4 Bon après Il est un peu en retard C'est honnête Mais c'est chouette C'est chouette Oui Putain Charles Roi de France Et de Navarre Complètement Ah bah là oui Là c'est le titre C'est presque historique La vipère On est en 1503 La Bretagne Vassale de la France Presque intégrée Au Royaume de France Faut attendre C'est 1530 je crois La Bretagne Qui allait intégrer Un truc comme ça Ouais c'est Faut attendre un petit peu C'est pas François 1er Qui se marie à Claude La fille d'Anne de Bretagne Et ça ramène la France Dans le giron Royal Pour de bon Mais ça bah Il y avait déjà eu Des rapprochements faits Un peu avant Juste parce que Je crois que c'est Au milieu du 15ème Les Bretons On essaie de la mettre A l'envers aux français Et ils se sont fait calmer Et après il y a eu Des rapprochements Mais oui Il y avait François 2 de Bretagne Qui était allié A Charles le Téméraire Contre Louis XI Et Louis XII Je crois A calmé un peu le jeu Ouais Hypothiquement Je sais plus trop Ce qui s'est passé Mais en tout cas Disons que c'est quasiment fait A l'époque de François 1er C'est quasiment fait Et lui il termine le truc La Bretagne est indépendante Techniquement En fait c'est la même situation Qu'avec la Bourgogne C'est que ce sont des Des vassaux du roi de France Mais ils peuvent dire Merde au roi de France Et puis ils l'ont dit Plusieurs fois Les Bretons Et les Bourgognons Ah voilà d'accord C'est Louis XII Oui c'est ça Louis XII Louis XII Qui épouse un de Bretagne Et François 1er ramasse Les fruits C'est ça François 1er Qui arrive sur le trône Par accident Oui Salut Je sais plus combien Sur le nerd Non mais arrête Il est paumé Au fin fond de l'arbre Et genre Salut Vous voulez quoi Je suis au Ah mais non Arrêtez les gars Incroyable quoi Ah la fameuse Ligue du bien public Putain en Carragon Tu connais les guerres Tu connais les guerres De Louis XI Contre Charles le téméraire Et François 2 Personne connait la guerre Du bien public La bataille de Montlhéry Ah là là Le téméraire Faut voir que le téméraire Ce nom a été donné Je crois Pas de son vivant Normalement c'était plutôt Charles le travailleur Charles le travaillant Oui mais le téméraire C'est surtout parce qu'il est mort Après Ouais et le téméraire N'est pas un compliment Parce qu'il a fait de la merde Et c'est à quel siège Qu'il est mort par des loups Le siège de Nancy Je crois Dans le nord de la France Ou quelque chose comme ça Où il s'est fait Il s'est pris un gros coup de marteau Dans la gueule Ouais il s'est pris un coup de marteau Ouais c'est ça Je sais plus quel Je sais plus qu'il y avait une histoire De je sais plus quel siège Un type qui s'est fait bouffer Par des loups Le chatel Dans un siège Il est mort ce con Je sais plus C'est quel mec C'est pas possible C'est un bourguignon aussi Ouais bah Il a foutu en l'air quand même Son royaume Techniquement c'était un roi C'était pas un roi administratif Mais en termes de ressources La Bourgogne était un des plus gros rois Riches royaumes d'Europe à l'époque Euh Nantzig Ah oui ça s'appelle Nantzig D'accord Nantzig Au secours C'est quoi la bohème Attends c'est qui l'empereur Normalement C'est toujours la Bavière Et tout le monde vote pour la Bavière Ouais Tout le monde est d'accord C'est vraiment il n'y a pas Voilà La Bavière La Dupémocie est faite Il y a un réseau d'alliances Assez solide Brandenbourg France Regardez Eradrian Il a soigné sa diplo Non mais ça c'est Bonjour l'empereur Est-ce que tout le monde Oui Ah ok On notera que la bohème Est entièrement hussite Et que les hussites Commencent quand même On a quand même des hussites Ça pousse hein Les hussites De l'empire Et il n'y a toujours pas de réforme Alors par contre c'est ça qui va être rigolo C'est que là On va avoir déjà deux religions Assez grosses dans l'empire Et en plus il y aura la réforme qui arrive Et les protestants du terrain Attends Comment je fais pour voir La carte de la papauté La vipère Et toutes les options papales Ah oui sur Rome C'est bon Alors on en est où en désir de réforme Le désir de réforme 85% Ça devrait pas tarder à popper Ça va arriver assez vite Ça va être amusant ça Ça va être amusant Ça va arriver assez vite Ah oui le soldat suisse qui a buté le téméraire La rançon qu'il aurait pu tirer Après en bataille Voilà le mec s'il a rien Enfin tu vois Tu reconnais pas Tu reconnais pas quoi Ça Tu sais Tu sais que ça On est Ça J'essaye de l'expliquer Mais c'est compliqué à expliquer aux gamins Pourquoi les mecs Ils mettaient leur blason En énorme en fait sur eux Et ils arrivent pas à comprendre C'était une forme de marque de survie Parce que Mais tu veux surtout pas tuer En fait si c'est un soldat qui le capture C'est pas le soldat qui va rançonner C'est le seigneur du soldat Qui va racheter au soldat Pas pour le prix de la rançon Mais pour une certaine somme Mais en fait Ce qui est intéressant Mon tuteur il disait Tu leur expliques comme si C'était une forme d'assurance vie Le fait d'avoir son gros blason De la maison Sur son bouclier Son armure C'est une assurance vie Ça te permet de survivre en tant que noble Ouais Et pendant la guerre de 100 ans C'est un sport Vous avez tous les palais à Londres Qui ont été construits Avec l'argent des rançons Des nœuds français Et Je crois que c'est Duguay-Clin Qui va être fait rançonner 5 fois Prisonnier 5 fois Rançonner 5 fois Parce que bah le mec A chaque fois Tiens t'es encore là toi Mais t'avais pas promis De plus prendre les armes Et Non non c'est Les anglais se financent Les anglais se financent Avec l'argent des rançons Ah une autre époque hein Une autre époque hein Tiens d'ailleurs la bavire Qui est encore en guerre Qui est en train de casser la gueule Le Munster Ah ouais Paderborn Putain ouais On a déjà une Allemagne Unie A peu près unifière Il a pris quoi comme idée La bavire déjà Je crois qu'il était parti Aristocratie Influence Ah Il va finir influence Vous savez que Tu sais la vipère Quand il va pas finir influence Ses vassaux n'auront plus de limite De De dev Ah oui mais clairement Donc ça c'est C'est très bien d'avoir Ça c'est de la nouvelle méta Que Pépé veut mettre en place Donc ça c'est un bonus Qui contourne les règles Quand vous finissez influence Vos vassaux n'ont plus le problème Des 25% de dev Donc après Le Rottenburg va pouvoir blober Comment faire Ce qui en plus est cohérent Il est excellent Il a plein de vassaux Son statut d'empereur Cologne est une marche de la Bavière Rottenburg est une marche de la Bavière Il va mettre des humains là dessus Et il va avoir D'ailleurs il pourrait foutre un nouvel électeur Ouais T'as qu'à lui dire la vipère en vocale Ouais bon Ça fait un peu Oh le cric Pépé regarde l'Amérique du Nord Oh Ok Arlenius Arlenius vient de De réformer Ah la 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 C'est des prêtres Il est parti sur quoi Il est parti sur une principauté élue Arlenius a réformé C'est un ordre monastique Incroyable Oh mais trop fort C'est un ordre monastique Qu'il est parti sur Ah ouais Une grande mission intérieure Lutter contre l'hérésie Pépé Incroyable 5-3-6 Prêtres Shawo Killnock Oppo et Teke Putain Non mais attends Mais t'as vu les T'as vu les conseillers qu'il a Plus 3 Plus 2 Plus 2 Combien il fait de thunes Il fait 30 d'incom C'est pas dégueulasse 30 d'incom Il va s'effondrer tout seul Comme dernière fois On va voir On va voir La dernière fois c'était la diplo Qu'il avait mis dedans Mais là il est Pour l'instant Au niveau diplo Il est safe Il est allié Ah il est plus allié à l'Islande Et Pépé Dans On est à quoi des decks là On est Tech 8 On va me passer Tech 9 Dans deux decks Il peut former les Etats-Unis Ou autre chose Oh putain Ça serait énorme Il peut former la Floride Le Vermont Ou les Etats-Unis Le Vermont est excellent Le Vermont Vermont Texas Ce sont je crois des top tiers Si mes souvenirs sont bons Même les Etats-Unis Peuvent être pas dégueulasse Vas-y Tu sais tout ça Ça va être des pipes T'imagines Il récupère des pipes occidentaux Oh putain Non mais c'est Il est beau le Krix Il est beau Ouais C'est un beau bébé Énorme quoi Putain Et il a son général 3 étoiles Bon par contre je crois Qu'il a peut-être des soucis De non En MP ça va Mais ça va monter Et au niveau des idées Il est indigène Et innovation Il est parti sur Oh la la Indigène c'est pas mal en plus Ah il peut pas former Une nation post-colo Car il n'est pas une ancienne Nation colo D'accord D'accord Bah c'est pas grave Il va se démerder Il a déjà un beau pays Il va falloir maintenant Dev tout ça Et le rendre viable Et la diplomate Non mais Vermont américain Enfin Vermont c'est fort Il vient de passer 8ème puissance mondiale Ouais Le Krix Et 8ème puissance mondiale Devant on a le Manchou L'Astèque Le Congo Orissa France Il n'y a aucun européen Puissance mondiale A part la France Aïe 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 Il n'y a aucun C'est un peu milliant les gars là Il n'y a aucun européen Puissance mondiale A part la France quoi C'est quoi les idées Après ça les Ça les arrange un peu Pour les guerres aussi Ouais mais bien sûr Et les alliances surtout La vipère Alors les idées Krix Moins 10% Du coût des tech COP Moins 20% De la maintenance d'effort Plus 0 Putain plus 0,10 Si t'as une banque nationale Putain Monnaie standardisée Il a plus 10% De lutte contre l'inflation Plus 30% De croissance De désir de la réforme Plus 3% De culture promue Max Ce qui est pas dégueu non plus 40% En fait c'est pas dégueu C'est des bonnes idées défensives Même si le terrain Est pour être mieux Plus 40% De la taille de la garnison Et moins 15% De coût de construction Moins 20% Du coût des conseillers Pas dégueu Attends La vipère Lit ça Quand il finit Les idées Krix Il a plus 2 colons 2 colons Il a plus 2 colons Il va pouvoir chier Par tous les trous Pardon C'est un bon jeu de mots Il a plus 2 colons Ce qui est incroyable 2 colons 2 colonistes Plus 2 C'est ouf Ah ouais Et regarde Non mais attends En plus s'il arrive A se sécuriser Il y a tout le nord A coloniser Ohlala S'il arrive à passer ça Bon c'est C'est pas encore Il va falloir Il va falloir Qu'il finisse ses idées Il en est encore loin Mais ça va aller vite Quand même quoi Il en est où Je suis en train de regarder Mais en fait Il a déjà fait la moitié Ça va aller super vite A finir ses idées Je suis en train de regarder Un peu les édits Les édits que tu peux avoir Avec les trucs indigènes Il y a des trucs forts Il est Il y a un gros coup à jouer D'ailleurs il y a une guerre Entre humains La Hollande est en guerre La Hollande est en guerre Contre Venise et Ottomans Je crois que Venise Se reprend une guerre Contre Hollande France Bretagne et Navarre Ah Alors qui Pourquoi est-ce qu'on a cette guerre Est-ce que c'est pas Ah non Oh merde Humiliation C'est le Hollandais Qui a déclaré la guerre A Venise Pour l'humilier Et il utilise le français Oh c'est tellement bien Bon bah voilà Et regardez Il y a les armées françaises Qui se mettent en chemin Pour venir casser la gueule De Venise Oh c'est sale Oh le Hollandais Tu devrais avoir honte Lisse Tu devrais avoir honte Ça c'est sale Coucou Résus Attendez Je crois que Marie 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 Le Manchu C'est peut-être posé Est-ce que Marie Ne serait pas posée en Australie Non Je sais pas où serait Marie Oui Je vais jouer Rio de Bamako Et je voulais savoir Si je peux join directement Ou si je dois atteindre 17h Non T'attends la session prochaine Session prochaine Ok d'accord Il est déjà T'es un petit peu tard Mais la session prochaine Tu viens dès le début Pas de soucis Ok pas de soucis Ok bonne journée Bon dimanche Pour jouer quoi ? La colonie de Kat Le Rio de Bamako Qui est la colonie de Kat Voilà Le Rio de Bamako Bah dégueulasse la petite colonie Hop là Ça va là Ok A Rio de Bamako C'est toujours jour de mariage Non c'est ça ? Ouais Commencer à danser la samba Putain ça doit être quelque chose Quand même Un mélange entre Brésilien et Malien La France La France Qui arrive à Venise Oh là 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 C'est très simple Ah non Venise a fait la paix D'accord je crois que Venise a lâché l'affaire tout de suite Ouais Venise a lâché l'affaire Et a sûrement donné l'humiliation A J'attends Rio C'est tout 17h La session prochaine Désolé Non non mais j'en ai marre Là on a une game stable On avance J'ai envie de jouer J'ai envie de jouer La Kaé a été libérée Tiens d'ailleurs Ouh La Kaé D'accord Je sais pas trop ce que ça donne Mais La Kaé c'est où cette merde La VPR C'est en Autriche toi ? Non je confonds à Glacier La Kaé c'est la Péloponnèse C'est le Péloponnèse Ah oui Mon erreur Absolument Je confondais avec la Styrie Avec le duc Tomasso Ah ouais La Kaé Protégé par Kandar Il va sûrement essayer de le récupérer en vassal Euh Sapa Et pendant ce temps là Bah là Oh la la L'Ouzbek est encore en train de se faire manger par Oirat Et là il va le dévorer Regardez Attends non En fait il a pas tant de crème que ça Euh Kat en par contre à Budapest Non mais Kat Vous savez que les Ils sont balèzes les Africains et les Amérindiens A pas sous-estimer Kat a quand même vassalisé à L'Andalousie est quand même une marche du Mali Ouais je confonds l'Aquilé et la Kaé Merci Guedalurland Enfer Voilà Ouais je perds un peu la boule Je vais y aussi Kat qui est parti sur les idées d'influence Donc lui aussi veut que ses vassaux N'aient pas de limite Potentiellement De taille Il a de vassaux Il est énorme Kat Ouais Et ça va être Mais il y a la Moscovie Oui Mais la Moscovie Et la marche La Moscovie Et la marche de l'Oirat Et de toute façon Il va y avoir un joueur sur la Moscovie Et sans aucun doute Que l'eau va amener un joueur Même sur la Crimée peut-être Crimée vassale de l'Oirat Aïe 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 Ça fait peur Ça fait peur Il y a toujours un joueur du Dali En plus Ah non c'est un Oui Oui un joueur du Dali Mais c'est un vassal Oui c'est pareil c'est une marche De l'Oirat Il s'est fait vraiment ses carré Oui Tu sais que C'était l'ancien joueur chinois Il s'est dit Ah ça tourne mal Donc plutôt que d'aller voir le Lansang En fait il a vu Lulu le Biscuit Qui était parti Il y avait une alliance Dali, Lansang Lulu le Biscuit Lulu le Biscuit A pas été là une session Il s'est fait manger Et le Dali dans la foulée A dû aller voir Oirat Est-ce qu'il ferait confiance C'est un type qui s'appelle Lulu le Biscuit Non D'ailleurs Il y a une sorte de cohérence Bah ouais Le Dali a un petit claim sur Ava On notera Ouais l'empire mongol Mais encore une fois Est-ce que Parce que je pense que le yuan Il va être fait Est-ce que c'est un tag définitif le yuan ? On verra la vipère Il en est où ? Est-ce que vous pensez Qu'il va le faire à cette session ? C'est à tes sessions De quoi ? On s'il était africaine C'est vrai C'est vrai Là t'as réglé A réglé en l'espace de 50 ans Vous savez qu'il est à 1024 de dev Il peut techniquement S'il fait la paix Il pourrait faire le grand yuan Il faut juste qu'il soit en paix Donc peut-être qu'après la guerre Avec l'Ouzbek Il va passer yuan La guerre se termine bientôt Parce que là Il est à 97% Alors il récupère 3 de dev Oh regarde Il m'a redonné à la Moscovie Oh la la Il va donner tout perm Oh la 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 Moscovie qui va être énorme Il m'a donné tout perm Bah ouais c'est ça Il feed Il feed Alors attends attends Ah ouais non mais en plus La Moscovie qui a plein de claim Et de corps Oh c'est indécent Il respecte les règles Il y a des joueurs Qui arrivent à respecter les règles Et voilà quoi Alors le Manchu qui colonise Vers le Kamsakta Il commence à grimper Le Yuan peut faire le Mongol Oui mais pour faire le Mongol Il va falloir aller en place D'ailleurs on n'a pas vu Comment il fait du grand remplacement au Japon Le Manchu C'est ça là Il a dégagé C'est industriel Il a son C'est comment Il a son grand chef de tribu Ah non c'est pas lui putain Non c'est un cousin Ça doit être un cousin je pense Le château Imeji Ça donne quoi en merveille ça Plus 15% de défense locale Ah c'est pas dégueu Mais bon après comme d'hab Les merveilles ça coûte Ça coûte très cher Ça coûte très cher Par contre un truc qui est très fort C'est regarde le palais du Sunking Frigilux Frigilux C'est toi qui va jouer la Moscovie Sauf que Frigilux Oublie pas que je crois Que t'as des soucis techniques De lag Et je te rappelle que les vassaux Je les dégage S'il lag Donc je te conseille d'arriver Avec du matériel qui fonctionne Frigilux Il y a une vraie merveille Qui est très forte au Japon C'est le palais du Sunkingkotai Et en gros tu gagnes C'est celui qui a Tokyo En fait à Musashi Et en fait ce qui est fort C'est les 100% prestige Tu tirer des batailles en plus Et surtout le moins 100% Du coût des impôts de guerre Et ça Après comme d'hab Ah ouais moins 100% Ça coûte toujours très cher quoi C'est ça Ça coûte très cher Mais c'est vrai que les 100% Au moins des impôts de guerre C'est quand même super cool Pour le coup Alors Qu'il n'y a pas beaucoup de guerre Entre joueurs Si il y a des guerres Donc ça Mais le problème c'est que Si si il y a eu quand même Beaucoup de guerre On a eu des vides Avec Grigori Qui a tué 3 joueurs Dont lui Dans son coin Donc ça profite à la perte Donc ça profite à la perte C'est Kandar Adal Alors est-ce que Adal C'est converti à la religion juive Oui Adal est juif Alpha qui lag Alpha Lagueur Et c'est la première lag De la session Incroyable Incroyable Ah d'accord J'avais fait une bêtise Hop Alpha Lag Non mais la Somalie juive Moi je pense que c'est un C'est incroyable Je ne sais pas quoi dire Bah en tout cas On va aller voir un peu La religion juive Et c'est un sultanat quand même C'est ça qui est rigolo C'est comme un sultanat Ah oui regarde La religion juive Il a pas encore sélectionné Des bonus Mais ça va arriver T'as 3 catégories Avec 3 bonus Différents Oh et le moins 10% de dev Après Non mais il y a des trucs forts Coup de tech Les intérêts Les intérêts Et après C'est nous les racistes Même le jeu le dit Et plus un advisor En plus possible Ah c'est pas dégueu C'est pas dégueu Non mais c'est pas mal Et à la fin T'as un 25% de défense d'effort Potentiellement Ouai Va-du refaire une vidéo Tire-lise des joueurs Non je m'en branle Des tire-lisses J'ai autre chose à foutre Je vois déjà C'est eu 4 le dimanche Ça fait des vues Mais ça fait des vues Ouais non mais non C'est bon T'aurais du monde Oh non non Si il y en a qui veulent faire Des tire-lisses Ils le font Mais sans moi Descends en présence de voix Ça fait quoi Ça fait quoi les gars Alpha Expliquez-moi un petit peu La juiverie les gens Ça fait quoi de célébrer De célébrer une En comment Chez la religion juive Aucune idée Parce que Écoute Ça demande de la puissance de foi Jusque là j'arrive à comprendre Oui le Malien Ça sert à quoi Les armées maliennes Sont en Pologne Avec l'Andalou Je crois qu'on a 4 On a une guerre qui se prépare Je pense que la Pologne Va vouloir Ou le Hongrois Va vouloir récupérer Ce qu'ils ont perdu Il y a la Suède qui est là aussi On a une guerre qui se prépare Polonien Allez à Suède Hongrie C'est quoi comme bonus D'être juif sur U4 Bah le même que dans la vraie vie De l'argent De l'argent et des intérêts Les Maliens qui vont ramener De la neige jusqu'à Tombouctou C'est vrai D'ailleurs Je crois que la Bavière A réattaqué Venise Ouais la Bavière A réattaqué Venise S'ils veulent y aller C'est maintenant La Bavière est en guerre Les 4 Redfish Est en Europe Avec presque 50 000 hommes Et il a grenade avec lui Il a plus de 50 000 hommes Hongrie et Mali Non Hongrie n'est pas une grande puissance Hongrie n'est pas une grande puissance Alors le Brandenbourg Qui déplace son armée On va voir Intéressant On va voir s'ils vont y aller ou pas Moi je leur conseille de se dépêcher Parce que Il faut que Venise survive Le plus longtemps possible Et Résus 8ème What ? Résus ? La Vipère Résus C'est 8ème puissance mondiale Mais quel PGM Quel PGM Après la colonisation Ça donne quand même des points Mais bien sûr Mais bien sûr Mais c'est amusant C'est amusant C'est fou C'est à dire que Résus Bloque un slot de Grande Alliance Mais c'est ça Il bloque un slot de Grande Alliance Voilà quoi Incroyable Résus S'il n'existait pas Faudrait l'inventer Bon Venise normalement La capitale va pas tomber Mais il faut que Si les hommes Le style veulent attaquer Il faut qu'il se fasse Le plus vite possible Sinon Ça va être chaud Oh mais Pépé Tu sais qu'il y a une C'est rigolo Parce que pour la religion juive Ils ont ajouté Dans les ordres Un ordre spécifique T'as les nobles Les marchands Et t'as les rabbins Bah ouais Mais t'as la même chose Avec les musulmans Donc Oui c'est les oulémas Mais c'est marrant C'est un ordre complet Les rabbins Le polonais avait un général Trois étoiles Je crois qu'ils vont y aller La vipère Oh les rabbins Ça donne plus de 20% d'impôt C'est magnifique C'est si étonnant Oh la 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 Bon y'a personne qui Y'a aucun mec du chat Putain vous êtes tous des experts Nous on est des merde Y'a pas un qui est capable De le dire quoi Bah non Peut-être qu'ils veulent pas De te répondre la vipère Tu sais la vipère Tu sais qu'ils t'entendent pas J'étais mute Y'a très longtemps Ah c'est ça C'est pas un peu plus Que tu sois seul à parler A répondre à quelqu'un Non mais non Eux même ont mute Depuis très longtemps Ils regardent juste la game Qu'est-ce que c'est Que la célébration Non mais moi je leur demande Je veux savoir C'est quoi la célébration De la religion juive Quand vous cliquez Sur le bouton célébrer C'est quoi C'est Ranuka C'est Ranuka la vipère Je parle à moi-même J'ai un miroir là J'ai mes deux personnalités La vipère Ça va attaquer Ouais bagarre Moi je suis pour la guerre Je suis pour le parti de la guerre J'ai toujours été Non mais pas Hanouna Ranuka Hanouna Oh là 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 Putain Ils ont une belle armée Il y a beaucoup de vassaux Dans le coin aussi La Bosnie est un vassal De la Bulgarie Il y a du monde Bon pendant ce temps là La Bohème Venise tient le coup Alors Il y a une grosse guerre Qui se prépare La Hollande La Hollande Qui est alliée à France Bavière Et Suisse Alors là tu veux pas Que la France rentre dans la guerre Donc tu attaques Quelqu'un qui est pas lié aux français Tu attaques la Bohème Tu sais que si tu attaques la Bohème T'es en guerre juste contre le Brandebourg Mais je pense qu'ils vont attaquer le Brandebourg Qui est en lierre avec Bavière-Bohème Voilà tu vas attaquer juste les humains Même pas la Hollande Il y a un coup à jouer intéressant Et sachant que le Hollandais n'est pas allié Le Hollandais n'est pas allié Au Brandebourg Est-ce que le Hollandais se filoure Et déclaime sur le Brandebourg ? Non Panzerweb Le Madia D'accord On va voir Panzerweb Alors Panzerweb déco Je pense pas qu'il soit mort Je vais le mettre en déco Les cancers Lise des lagueurs Déco Voilà Hop hop Il y avait pas de guerre là-bas Ah la Trosse Oxiane La Trosse Oxiane est en guerre Aussi La Trosse Oxiane est en guerre Contre un humain Contre Orissa D'accord Qui a attaqué Orissa ? Oh Orissa a attaqué Dely Orissa a attaqué Dely Trosse Oxiane Perse Orissa passe à l'offensive Ou alors Est-ce que c'est pas l'inverse plutôt ? Est-ce que c'est pas plutôt la Dely Qui aurait attaqué Orissa ? Si Take John Pour Dely and Conquest of John Pour C'est Dely C'est Dely qui passe à l'offensive Dely qui passe à l'offensive sur Orissa Orissa qui est diplomatiquement seulement allié à Andra Aïe Là ça pique hein Il y a le Goujarat qui est là Orissa est dans la merde Merci Tracker C'est merci Velio pour m'avoir expliqué C'est gentil Et Quid de là-haut Est-ce que la guerre a commencé ? Non Pas encore Regardez l'armée qu'ils ont amené Les gars il faut vous dépêcher hein Ah non mais il y a beaucoup là hein D'ailleurs c'est vrai que l'Inde a été très calme hein quand même depuis Ouais 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 Bah en fait il y avait eu quand même La session dernière on avait quand même perdu beaucoup de joueurs en Andra Oui Bah oui il y avait le Bah le mec au milieu là Bah le Malwa et le Mewar C'était fait Le Triumph Vira avait disparu Et Straken Straken mon champion Ils ont dispo d'Axe Ouais ils ont dispo d'Axe Straken mon champion Alors Orissa tout seul Bah moi je vois quand même le Goujarat Moi je crois qu'il a juste oublié de faire un Colt Worms Parce que le Goujarat est dans la guerre Ah il y a pas trop de troupes hein Chez le Goujarat là Je sais pas ce que t'en penses Oh mais Panzerweb tu m'emmerdes Putain Ah il y a le délit La perte putain Il y a des pertes là aussi quoi Ils rigolent pas les pertes Bah en fait ils ont leur alliance Là ils ont raison de taper en Inde Maintenant Même si la religion en Inde On ira voir Ah est-ce que le délit va passer SIC Je pense ouais Je pense que le délit va passer SIC Et est-ce que les SIC par contre sont déjà là Parce que je sais plus Je sais plus c'est quoi les dates des Des arrivées des prophètes SIC Et des provinces Mais maintenant Ils sont déjà là je crois Il y a la première province Ils sont déjà là pipi Ils sont déjà là Dans nos villes Dans nos campagnes Dans nos campagnes C'est ça Alors vas-y On prévoit le futur débat Sur TF1 Dans nos villes Dans nos campagnes Panzerweb T'arrives pas à charger Mais c'est Putain mais Vodko les gars Vodko Au revoir Au revoir Les gens qui ont des coups de merde Je les vire Désolé Voilà Et la prochaine fois Que tu pourras te co Ce sera dans 15 minutes Voilà Tous ces SIC Ça me rend malade Excellent hasard Voilà une bonne petite blague Oh Ira T'es aussi en guerre Contre Transoxian Grande Horde D'accord Et Perse Ah ouais Ça a suivi visiblement Ok Oh là 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 Ils traînent trop Ils traînent trop A mettre leur guerre en place Les autres ont eu le temps Ils auraient dû attaquer Quand ils étaient en Bavière Quand ils étaient à Venise La Transoxian Gangbang Je pense que la Transoxian Est un peu dans la merde Parce que là Oirat va essayer de dégager Regardez L'alliance Orissa Oirat Et ça tape Déli Goujarat Transoxian Le mancho Arjoint Donc là clairement C'est pour peut-être Essayer de se débarrasser D'un Sachant qu'il a des claims Regardez Il a des claims Sur toute la Transoxian Bon courage La panique La panique En même temps Le tremblement du sol Avec les chevaux T'as pu l'entendre C'est ça Il peut passer Clairement en pire Il pourrait Il pourrait devenir Yuan Il va vraiment refaire Le grand mongol Mais en tout cas Déjà le Yuan Après bon Le grand mongol Mais il peut le faire Dès qu'il est en paix Il était déjà en paix Il aurait pu le faire Il avait un battement Pour passer en pire Mais il l'a pas fait Il doit être qui va faire ça En fin de session Après ne pas être passé en pire Par contre Il aurait pu Au moins juste ça Le retour du bon mongol Au quarts aim C'est ça C'est une merde Il est déjà en pire Bah il lui manque juste D'être en paix Et peut-être qu'après Il acceptera Qu'est-ce qu'il y a Dans la tête de Léviathan Personne le sait De l'eau On en sait rien On verra bien Il y a beaucoup de place Ça s'en sort Aucun doute C'est ça Il y a des courants d'air Mais après Crimée qui est grosse Oh la fontaine de Jouvence Daeline Intéressant Daeline la fontaine de Jouvence Ça c'est pas les cités d'or Avec les Ah non La fontaine de Jouvence C'est pas les cités d'or Mais ça fait partie du Oui ça a été Mais c'est pas les cités d'or Ah oui le Rottenbourg Qui est un beau Après si il y a la fontaine de Jouvence Ça veut dire qu'il y a peut-être pas les cités d'or Je sais plus comment Je sais plus c'est quoi les pourcentages Attends le Ah oui d'accord Bavière toujours en guerre contre Venise et Ottomans Ça c'était prévu Oh oui il a trouvé la fontaine C'est enculé Incroyable Ça donne quoi la fontaine Elle est en Uruguay Regarde Elle est en Uruguay Au niveau de Salto La province de Salto Alors comment ça s'écrit S-A-L-T-O S-A-L-T-O tout simplement Salto Salto Et alors je sais pas si c'est la fontaine en elle-même Mais il a eu le bonus eau de vie Regarde à Salto Oh Ah oui attends Water of light Eau de vie Moins 50% du coût de construction locale Moins 3 d'unrest Plus 25% de locale Putain plus 30% d'augmentation des colons Ah bah mais ça c'est la province Tu peux construire 15 milliards de bâtiments En plus c'est des plaines C'est vrai que tu peux vraiment faire une province Oh le rush En plus il s'est posé pas loin Incroyable il a trouvé la fontaine de Jouvence La fontaine voilà Madagascar a trouvé la fontaine de Jouvence Après attends attends ça D'une qui se paye dans l'eau du bain de chaussette de Pépé De Pépé Mais attends du coup il a pas le modificateur de la fontaine de Jouvence Oh je regarde Non Bah peut-être que c'est seulement sur une province Après c'est peut-être Le conquistador Est-ce que c'est pas le conquistador Qui l'a récupéré Qui l'a T'imagines le conquistador immortel Ça serait énorme Oh putain Merde j'arrive pas à sectionner le pays Voilà Alors est-ce que ça serait le dirigeant Oh mais Panzer Putain mais Panzerwib Non le dirigeant il a rien T'as une conne merde là Je sais pas il a eu un des modificateurs Mais je suis pas sûr qu'il ait eu le meilleur Ça a pété en Europe la vipère Ah ça y est Les polonais et Panzerwib qui revient Qui revient à ce moment Non mais Panzerwib Ok non mais deux Ok il n'arrive pas à charger Au revoir Désolé Panzerwib Tu reviendras Quand t'auras une vraie connexion internet Ciao Là Alors Ok L'Europe Pologne Incroyable Ils ont amené tout le monde Oh la vache Pologne Hongrie Mali Suède Ils ont rassemblé une armée gigantesque Même 4 aides fiches est venu Jusqu'au Mali El Rakin a déco El Rakin qui joue le Qui joue La grenade Quel cancer El Rakin Avec sa con de merde Et alors qu'il est en guerre ce coup Alors qu'il est en guerre Je me rends Oh la la El Rakin T'es pas un bon remplaçant là Parce que là Coba qui se rend La transoxiale Coba tout de suite La transoxiale Elle peut rien faire de toute façon Elle n'a aucune chance Et là Ils viennent de perdre la grenade Ils viennent de perdre la grenade Énorme erreur Ça c'est El Rakin qui a fait de la merde El Rakin Et Radrian mon pote arrive Non je prends plus de vassaux là Moi je prends plus de vassaux Ça suffit Ouais ils ont attaqué Le Brandebourg Donc ils sont en guerre Contre Bon ils sont en Ils ont quand même Bavière-Bohème dans la guerre Mais là vu qu'El Rakin n'est pas là Vu qu'El Rakin est un cancer Bah ils sont Ils viennent de perdre Un stack de 18 000 hommes Ce qui est catastrophique 1-0 Brandebourg On va s'est autorisé Voilà la transoxiale J'aime bien Tout de suite Coigné Ohlala Ohlala Il y a la grenade Qui s'est fait attaquer L'Andalou Attends mais Ohlala Regarde ce qu'ils lui mettent Ohlala Les gars Il va falloir renforcer Il y a même la Mais Bruno 5 Il fait des 0 en GD aussi Ils ont 4-9 de morale Oh Bruno Bruno Fais pas ça Bruno C'est un remplaçant Ohlala Les gars les renforts Les renforts Ok ils ont 60 000 qui arrivent Ils vont la gagner celle-là Oh ils vont leur éclater la gueule Ah non il y a quand même 50 000 de la Bavière Ils vont essayer de choper les renforts Voilà ils vont choper les renforts Ils vont essayer de gagner les 2 batailles Ah le suédois s'est fait intercepter T'as Alpha Qui lag Ohlalala Et l'Andalou Qui est pas là Regardez l'Andalou El Rakin Gros cancer El Rakin Tu te rends compte qu'ils vont Ils vont peut-être perdre Ils vont peut-être tout perdre à cause d'El Rakin Qui est pas là pour aider à renforcer Et ils auraient Tu sais qu'ils auraient gagné la bataille avec les armées d'El Rakin Oh Ohlala c'est triste Ohlala l'échec El Rakin Alors là El Rakin T'as fait de la merde Pépère Là c'est criminel Parce que là tu vas te faire stack wipe Voilà T'aurais gagné la bataille au sud Et vous auriez gagné la bataille au nord Est-ce qu'ils vont arriver à temps ? Non 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 Ok ils vont gagner la bataille au nord je pense Voilà ils ont gagné Ouais Mais ils auraient dû gagner au sud Avec le Corse Et l'Andalou Oh putain mais quel débit quoi Ah ouais ça Et en plus il arrive pas à rejoindre Il va relancer Oh mon PC a craché Pépé Pépé mon PC a craché Oh putain L'excuse quoi C'est la vie T'as un cathédor à G Ohlala Ohlala Bien sûr Ohlala La Moldavie Ok les renforts sont arrivés Ils vont battre la Bavière Mine de rien ils ont gagné le gros engagement Ils ont perdu la bataille secondaire Mais ils ont gagné l'engagement principal Et là ils sont en train de battre la Bavière Non renforcez pas trop vite les gars Renforcez pas trop vite Voilà la Bavière se barre Ils ont gagné le premier engagement Et il y a encore pas mal d'armées maliennes qui arrivent D'armées suédoises Il y a eu des combats au sud visiblement Attends le français est là What ? Le français est dans la guerre ? Le français est dans la guerre contre la Pologne Ah ouais le français est dans la guerre contre la Pologne Oh revoilà El Rakhine Qui a réussi à relancer son stream Bon allez El Rakhine Tu recharges vite là Parce que tes alliés ont besoin de toi El Rakhine en panique Il y a le français contre eux Il y a le français Mais comment ça se fait que le français est rejoint ? Oh ben je sais pas Peut-être qu'il est pote avec la Bavière Je sais pas Est-ce que la Bavière Est-ce que la Bavière aurait pu l'appeler à la guerre ? Alors que normalement le Brandebourg était pas La Hollande dans la guerre avec les condos Ouais mais alors Il a le droit Je vois pas où est le problème Lys me pose une question Est-ce que je peux imposer la paix à un joueur Pour rejoindre une guerre ? Euh quoi ? Lys me demande si en imposant la paix Et donc de par le refus du joueur Est-ce qu'il peut rentrer en guerre ? Euh putain mais il me pose ces questions Tu lui dis non Il avait qu'à y penser avant Et j'ai pas envie de gérer ça maintenant Donc euh Bah écoute El Rakhine Lys vu que tu nous écoutes sur le stream certainement Voilà euh désolé Je comprends pas ta question Et c'est pas maintenant que je vais prendre des grosses décisions Donc je te dis non Et euh voilà Oh mais Panzer Whip ça suffit hein Hop au revoir Euh voilà Bon débat Euh si vous aviez Non j'ai pas envie de prendre de grosses décisions J'ai même pas compris Euh bon Bah en gros Ça a l'air d'être de la mécanique un peu Un peu Ouais en fait c'est la mécanique de imposer la paix Forcément l'autre il va refuser la paix Euh et donc tu vas gagner un casus belli sur lui en fait Vu qu'il a pas Ouais bah non Fallait prévoir ça avant Et venir me le demander Euh parce que j'ai pas envie de gérer ça pendant la game Comme je dis je vais Les joueurs ne mettent pas vraiment Je vais pas leur faire de canoas Et de toute façon il a C'est la mécanique GP dont il parle Donc techniquement il avait le droit Mais euh tant pis Ouais fallait y penser avant Euh Ah si la Hollande a une GP Je me rappelle plus si je l'avais autorisé ça Je crois Est-ce que je l'avais autorisé ça ? Je me rappelle plus Je me rappelle plus donc Je vais dire non dans le doute Parce qu'après Après il est déjà en train de donner des Bah voilà Il est déjà présent Il a déjà donné des Mercos Donc voilà C'est la mécanique de Chouan Et les Femblants de la saison précédente Je me rappelle plus si je l'avais autorisé ou pas Je me rappelle plus qu'est-ce que je vous dise Euh Je me rappelle plus donc tant pis Bah de toute façon Ça fait déjà une belle guerre Sans pas les couilles Je peux pas rejoindre de guerre en cours dans une alliance C'est interdit dans les règles Il peut pas rejoindre une alliance comme ça S'il est pas allié Donc euh Hollande GP allié à la France C'est le problème ? Bah non Euh La Hollande Techniquement Est-ce qu'il est allié à deux GP la Hollande ? Euh La Hollande N'est Attends Il est allié à qui ? Bah oui La Hollande est allié que à la France en fait Bah c'est ça Enfin je crois Bah oui Après si Ah oui Après par contre S'il rentre en guerre et qu'il s'allait Il est une grande puissance Là c'est complexe Mais normalement c'est Ah oui la Hollande est une grande puissance Et il est allié à la France De toute façon il a envoyé des comptes d'eau Donc problème résolu Ouais c'est En fait c'est ça C'est ça la question Est-ce que deux grandes puissances peuvent s'allier entre elles ? Bah oui Bah bien sûr Non non T'as pas le droit d'être allié à deux grandes puissances Problème résolu Non toi t'as pas le droit d'être allié à deux grandes puissances Mais une grande puissance peut avoir une grande puissance comme allié Oui absolument Donc oui c'est pas Non le Hollandais a le droit de s'allier aux français Bien sûr qu'il a le droit de s'allier Mais il peut pas s'allier à une autre grande puissance C'est ça Ça c'est bon pour tout le monde Alors en tout cas on a de la belle bataille De toute façon le Hollandais a déjà envoyé 20K Oui il y a 20K Il intervient directement quand même C'est ça Faut pas abuser Et je vais pas faire de cadeau à Eradrian et ses potes Tous ses potes là bohémiens et tout Pas capables de lire les règles Ils peuvent bien aller se faire mettre Je vais pas leur faire de faveur Qu'ils se démerdent Attends genre Alors on va peut-être avoir de la belle bataille là Il y a du monde On va voir s'ils vont réussir à se coordonner de l'autre côté Il y a Cologne Il y a Brandebourg Grosse bataille la vipère Ils ont un général 3 étoiles là en Pologne quand même Ah ouais il fait mal C'est comment le nom de ce type Parce qu'il a l'air de faire par problème Alors Pologne C'est Niesko C'est lui le général ouest Alors la question de cette bataille Est-ce qu'ils vont avoir assez de troupes Il a 3 sièges le général Il y a beaucoup 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 de l'autre côté Ah il y a beaucoup Est-ce que le vénitien pourrait passer à la con Ah ouais mais en plus il y a le français qui arrive par le sud Ah non attends Attends Non c'est le rotenbourg Putain le rotenbourg il est passé par le sud Il y a le suisse Le suisse a mercenarié ses troupes au bavarois Pour éviter de se faire un ennemi Ouais ouais c'est ça ouais Oh ils vont se faire choper à Stolp Ah oui Non c'est bon Ah non c'est bon on va à quoi qu'il y a trop Ouais mais ils vont Le rotenbourg fait mal hein 4-9 de morale Par contre ils ont plus de réserve en haut Regarde Ils ont plus de troupes Ouais eux ils ont plus de réserve en haut Eh ouais il y a beaucoup trop Il y a beaucoup trop de Non c'est impossible Ah ouais là il y a trop Même si les 50k vont être libérés contre le rotenbourg Ouais ça y est Le free and leave universalis dans le serge paye Ah oh putain la bohème qui a réussi à intercepter Oh la bohème qui a fait un bon Oh il va peut-être permettre de gagner la bataille le bohémien Ouais mais il y aura plus de renfort De toute façon de base elle était gagnée au nord Regarde on regarde tout ce qu'ils ont L'intercession bohémienne est très bien jouée quand même Même si c'était déjà un peu oui Ouais ouais bah c'est bien joué Ils ont quand même bloqué 50k de renfort presque Ouais ouais bien joué Le vénitien était sorti de la guerre Je pense qu'ils ont été que trop heureux de faire une petite paix avec Venise Où ils n'ont pas trop mangé Et ouais il y a la France dans la guerre La France bon Attendez que les armées françaises arrivent Déjà là ils sont plus nombreux quand la France va arriver entièrement Ouch Oh ouais la bataille Oh là là Oh là là Bon bah là Je la vois mal Ah oui l'armée française en Suède Ah d'accord La Suède est en train de se faire occuper par la France La vipère Ah bah ouais le français hitwerk Bon bah là Il va falloir penser à retirer ses pions d'Europe Alors l'Asie Le yuan On a un yuan monstrueux Et la guerre continue en Inde Oh en effet la grosse tâche rouge La marée rouge Oh c'est beau Il y a des révoltes qui viennent de popper quand même des nationalistes Mais Mais c'est beau Ouf Le kagan Matula Oh on a une énorme On a une énorme bataille en Inde C'est beau hein Franchement c'est magnifique En plus c'est un kaganat Oh là là Oh là là Putain Orissa il fait mal hein 4-6 de morale 105 de discipline Il y a de la réserve Bon je pense qu'ils vont gagner grâce au nombre Ouais Et non sur le compte Ouais sur le nombre Ouais ouais Quoique Quoique hein Quoique la vipère Regarde Il va même intercepter les renforts Le père s'arrive en panique Oh là 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 Le goujarat Straken Qui regarde la bataille de loin En mangeant des tartines Non mais La vipère Ils vont perdre En plus regarde Il y a le Tibet Qui arrive Le Tibet Les mercenaires tibétains Aïe 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 Oh là 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 Ok Ils vont gagner au nord Orissa Va gagner les deux batailles Oh l'échec Bah écoute Écoute Pépé Orissa a gagné les deux batailles L'empire mongol Peut-être encore formé Sans problème Par le Yuan D'accord On va savoir La Perse La Perse n'est pas présente Ah oui d'accord Oh là là Oh là là On en parle des armées du Yuan Chez le Timuride La vipère Est-ce qu'il va pas Vassaliser le Timuride Il oserait pas quand même Si il fait ça C'est Non il peut pas Il a l'air très gros Le Timuride quand même Et oui On a les armées Yuan En Perse Et Orissa Qui fait son bout de chemin Et Orissa Qui est en train de mettre La fessée A Delhi Ils se sont vraiment Sentis un peu trop confiants Je crois Delhi, Gujarat et Perse Parce que Orissa ça rigole pas Les idées Yuan Quoi qu'il arrive Quand on fera le Flash News On ira voir un peu le Yuan Non il a pas pris les idées Yuan Il est resté au Hurat Ah ouais Il est resté au Hurat Ok Hop là Et il a fini les idées d'influence d'ailleurs Ouais Non il a Oui hors des influences Il a les deux Regardez les claims Les claims du Yuan En plus En plus ce grand Yuan Les doctrines de Horde C'est fort Là Attention Attention Bon Bon Et en plus de ça Ils se font bolosser par Orissa A 3 contre 1 Andra bouge pas Andra fait une paix blanche Andra a visuellement Lâché le Orissa Et le Orissa est seul Bon il y a Après bon il rate Il y a eu une grosse Reste de possession de territoire En Turquie Pépé Je pense que c'était volontaire Et que c'était vendu Ou quoi Ouais ouais Ils se sont arrangés vivants Je pense que Venise Ouais Venise C'est dans leurs intérêts De toute façon ils se connaissent en plus Oui bien sûr Panzer Weave Non mais Panzer Weave Si ton matos fonctionne pas Bon je crois qu'ils sont dans la merde en Pologne L'alliance polonaise Là il y a trop Et en plus il y a la France Et il y avait le Hollandais Qui voulait venir Tu sais Le Radmaré Même si Kat est là Et qu'il a une énorme Non 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 Kat il vient juste pour filer un coup de pâte Après La Hongrie et la Pologne Ils sont isolés Ils n'ont pas su rentrer dans les affaires allemandes Je pense Et là Ils se font manger par Le Frieden Universalis Qui est en Allemagne Mais c'est le genre Avoir trois alliés Le Bavarois il a amené des vassaux et tout On a une belle Allemagne On va voir si ça va tenir On va voir si ça va tenir Et C'est ça Non mais Oh putain mais Panzer Weave Regardez les gars Non mais je le clique Je reviendrai à la prochaine session C'est bon Ça suffit C'est bientôt fini Il reste 1h10 Il reste 50 minutes C'est bon Au revoir Hop là Ah bah L'Allemagne Frieden Universalis C'est trop fort Mais ouais Mais ils ont réussi à s'arranger C'est rare que les Allemands s'arrangent On a un beau Brandebourg On a un belle Bohème Belle Bavière Avec leur vassaut La Hollande Est alliée à la Suisse Et à la France Donc la Hollande Techniquement n'est plus alliée Dans le merdier Et voilà Ah d'ailleurs Ils sont en train d'essayer De dégager le français au nord Mais non Là malheureusement Je les vois mal gagnés Ah c'est un peu Comment dire Dur Là il y a Regardez Ils ont comme une masse d'armée Assez impressionnante les Allemands Le Rottenburg La Hollande La Hollande Qui a donné des mercenaires Au Brandebourg Brandebourg On a la Bohème La Bavière On a Cologne Qui est joué par un humain Qui est vassal de la Bavière Et là on a même 50 000 Bavarois Avec le français D'ailleurs on a L'Andalou qui attaque D'accord Room Oh on a Room Ça y est il y fait C'est la première fois Qu'on a Room Dans les secondes photos Oh le tultana de Room Il est parvenu à faire Room Après avoir perdu Byzance Switché sur Kandar Et le tultana 466 Il fait peur Oh putain Room quoi Il a le handballiste Le handballisme Moins 10% du coup De l'expression Ah ouais 466 Oh la la Et il a pris les idées de Room Putain les idées de Room Ça va Plus 10% de morale des armées Discipline dès le début 20% Putain c'est Et il est parti sur offensive La vipère Il va être militarisé Bobo hein Au diff de limite terrestre En merde Comment ça s'appelle ça Une Ouais le truc Quand tout est adopté Il gagne Bon en fait c'est un peu C'est un petit ottoman quoi En plus il a l'état ottoman Si je dis pas de conneries Bon il a pas Malheureusement il a pas les missions On peut pas tout avoir Est-ce qu'il a un arbre de mission Qui lui prend pas la vipère Non il a pas Ah non il a pas Par contre ce qu'il a de fort Bah il a le régime politique ottoman Voilà ça c'est très très fort Et du coup ça fait qu'il a Les janissaires Oh il va être Il est isolé diplomatiquement Alors je pense qu'il doit être allié Ouais il est plus ou moins allié Avec Venise Ils ont du Ouais Et il a des vassaux hein Il a caramand Il a la Syrie Il est peut-être isolé En fait il est isolé géographiquement Puisque le Hongrois n'est pas une menace En ce moment Vu que le Hongrois a d'autres problèmes En soi il est bien Parce qu'il va peut-être Pouvoir manger sur le Mamelouk A long terme Le Mamelouk est balèze hein Il peut faire de Oh il peut refaire de Constantinople Sa capitale Il peut regagner des points dessus Oh mais c'est craqué quoi La vipère énorme Par contre il faut bien que Enorme bataille la vipère en Pologne Ouf Oh bah oui Bah ça Oh bah mais il y a trop Il y a Eradrian qui passe au nord Pour intercepter les renforts bosniaques Et andalus Les doubles batailles de Chemno Et de Dobryt Ah oui au sud aussi Oh là là Oh là là Il y a beaucoup ouais Il mange les renforts Bon il y a 40 000 Hongrois Qui viennent d'arriver dans la bataille C'est serré hein Ils se défendent bien Il y a les renforts français Qui sont là la vipère Il y a encore 40 000 Ok Ça va être super chaud Au nord ça va gagner Oh les renforts français Oh 4 Bataille perdue au nord Ils vont la perdre au sud Les renforts sont arrivés Mais trop tard Ah ils perdent leur bataille Les allemands sont forts Les allemands sont très très forts Les allemands sont très forts Est-ce que le tunisien En profiterait pas Pour bouger sur 4 Le tunisien Qui est en guerre Contre Mamelouk Ah le tunisien Il t'en garde Le mamelouk Ah ouais Il va aller chercher des trucs Il pourrait hein Même si attaquer le mamelouk En tant que tunisien Je pense que c'est une effroyable idée Mais je dis ça Je dis rien quoi Parce que quand le mamelouk va arriver Après il y va avec Milan aussi Oh mais ça change quoi Bon Je sais pas C'est par principe Attends mais C'est lui qui a déclaré la guerre Take Sirte D'accord Ok C'est où Sirte Bref Bah non c'est le mamelouk qui a attaqué bébé Oh non Oh c'est le mamelouk qui a attaqué Le mamelouk qui attaque pour prendre Sirte C'est le mamelouk qui leur casse Il veut prendre des cases de désert qui puent J'en ai marre Ouais mais Ça se trouve il va peut-être prendre plus Oh non même pas Ça se trouve il va juste prendre Sirte Il va se barrer Oh la 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 France est en train de perdre tout son mamelouk Bah c'est pas grave Il est là pour ça Venise qui en profite pour attaquer Florence Bon bah là Ça sent pas bon pour le Polonais Ça sent pas bon pour le Polonais Ils vont perdre une guerre offensive Les Allemands Ils sont intestables pour le moment Les Allemands avec la France et la Hollande Qui fournissent de la troupe Ils sont intestables En fait c'est leur diplomatie qui est excellente Leur diplomatie excellente Et ils se font pas backstab Là où ils auraient pu se faire backstab Par une alliance Hollande Suisse Milan Cette alliance elle existe pas Et TransOccionne encore en guerre What ? La TransOccionne est en guerre contre Orissa Ouais mais non mais ça a été déjà là cette guerre Pendant ce temps là Et je crois que Oui Orissa vient de perdre une bataille Orissa vient de perdre une bataille en Inde Les armées se replient Hop là Oh la 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 Moscovie est énorme D'ailleurs Novgorod a attaqué la Moscovie Attends est-ce que c'est la Moscovie qui a attaqué C'est pas plutôt contraire Attends Hop Novgorod Oui récupérer corps Rief Complète de Yohan d'Orsef Ah ouais c'est ça C'est la Moscovie C'est le Bon bah Non mais les armes Non mais Le Yohan est déchaîné Bon Aïe C'est où C'est Rosef Provence de Mer dans Roussy Ah oui c'est la grosse là Ok ouais Rosef Nouvelle bataille en Pologne Ah ils sont en train de dégager des armées françaises de la bataille Naples 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 a envoyé des Mercos Au Mali Non mais C'est qu'ils ont tous peur des allemands Ils ont tous peur un peu des allemands Milan et Naples Ont envoyé des Mercos Ils sont tous en train d'envoyer des renforts A l'autre alliance Et ils ont raison Mais putain mais Galpin qui a libéré la Northumbri Mais putain mais il fait quoi Galpin là Qu'est-ce qu'il fait Galpin Oh là 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 Mais pas toi Galpin Pas toi Fais pas des trucs de con comme ça Il fait Ouais je sais pas En même temps Galpin Son pays est mort depuis longtemps Vu qu'il s'est fait Coquifier par Par courte Courte Ouais bon c'est Il n'est même pas intéressant Ouais c'est vrai Il n'y a rien à voir Et bon Mais vous savez que toutes ces guerres Ça profite au yuan Parce que le yuan Il regarde ça Allez-y les gars Mangez-vous Détestez-vous Ça va leur faire drôle Bah je vous aime Il n'y a aucun problème Moi j'aime tout le monde Par contre le yuan ppi Il a les docines d'influence Il a Il a fait un edit Le karach Plus 5% de morale terrestre Bon c'est pas grand chose Mais c'est toujours ça 100% de contribution Des forces des vassaux En plus Oh là là Le dali Le tout ça Il va être Énorme Et là les marches Elles vont avoir Mais une contribution De troupes supplémentaires Ah bah quand il va arriver Sur les frontières polonaises D'une Pologne Affaiblie Ça va être drôle Ah le ou Le ou s'occupe du commerce Et Deviens mon tributaire maintenant Ah le mec Bon Ah ouais C'est Bon c'est de la C'est de la réelle politique Je suis gros Je suis fort Deviens ma pute L'eau qui envoie son Bon son ambassadeur Tu sais avec une Une baguette de cocher Bon L'escorte de l'ambassadeur C'est trois fois l'armée Du pays C'est ça Alors Je suis venu Avec ma petite escorte J'espère que vos écuries Sont assez grandes Tu vois Les cavaliers C'est tous des gardes D'élite du Cannes En or Ils ont des armures Avec des dorures partout Bonjour Ah ça c'est Le palais royal C'est là qu'on loge C'est ça La vipère en Pologne Ils ont été capables De rassembler encore Une gigantesque armée Et en plus Il y a les renforts Il y a les renforts milanais Qui sont là Les renforts italiens Il y a encore un quoi Je veux dire Il y a la Suède aussi Par contre la Suède Elle se fait envers par la France Mais ouais Le suédois qui est dans la merde Le problème c'est que La France ne veut pas sortir de la guerre Je pense Ah oui d'accord Regardez la Suède La France est en train de La Corse annonce La capture du Saint Louis français Bah tu m'envoies ravi Parce que moi je vois surtout Je vois que la Suède Et Stockholm Sont au moins des français Ah non mais regarde Il y a 28k français Qui twerquent en Finlande Voilà Oh El Famoso Coucou Il a combien de troupes le Yuan Alors on va pas aller voir le Yuan Tout de suite Au pire on fera ça Sur le Flash News lundi On ira voir un peu le Yuan En détail Parce que c'est la première fois Qu'on a un aussi beau Yuan Bah pour l'instant Les alliances européennes Elles se font la guerre Ok d'ailleurs On va avoir bataille je pense Ils y retournent Ils sont nombreux Et le français A pas de grosse armée là Il y a la Bavière Qui a des troupes dans le sud En train de libérer La Bavière autrichienne J'ai appelé ça comme ça Ils ont peut-être un coup à jouer Faut passer par le nord Pour éviter la traversée de rivières Et en Pau de l'Asie Il y a un fort Non c'est eux qui ont la province Et Visna C'est une forêt Éventuellement il n'y a pas de montagne Ni rien Il n'y a que des montagnes La vipère dans le coin Le terrain est merdique Bah c'est incroyable Le terrain est vraiment dégueulasse Ils ont une énorme armée Genre ils ont amené Tout Tout Oh il y a le français Le bavarois au sud Avec Trent Le vénitien qui en profite Pour manger Florence Il a bien raison Non tu mets pas un joueur français C'est lui Les armées corse en France Tu sais que le corse Il peut essayer de foutre la panique en France Pour faire sortir français Il va foutre la merde Tu sais le français Il doit pas être trop content d'être là S'il prend un petit peu de la situation de guerre Amédeou Franchet En plus il a un vrai nom de traître Amédeou Franchet Chéti Ah oui C'est un nom comme ça Ça c'est le mec qui ouvre les portes de la cité Ça Polquet la vipère Polquet Il dit ça parce qu'il est spécialier En faisant des grands gestes des mains Si il est beau Il est le cheval d'étoile Bon La question c'est Est-ce qu'ils vont attaquer Parce que là Il y a deux belles armées Il y a les armées maliennes En train de pousser vers le sud Ok Ils sont en train de dégager le hongrois Par le sud Mais tu sais que Vous savez que la corse La corse va peut-être aider A sortir la France de la guerre Bien sûr Parce que Surtout s'il n'y a pas de fort Il n'y a rien pour défendre Il n'y a aucune armée française Genre rien du tout Écoute Adrux L'économie suédoise Elle est en quel état ? Non Non Adrux Non Il est sweet alien Il n'y a des padoneuls Exactement Alors Les vrais rêves du JDG Le français Le français a encore Il est enthousiaste Le français Le français est enthousiaste Mais ça va vite baisser Parce que la corse Est en train d'envahir Tout le sud de la France La corse Est en train d'envahir Et on a les flottes maliennes Qui m'amènent de la dévastation S'ils attendent assez longtemps Le français va vouloir faire une paie blanche Ouais parce que le français Les IA Elles aiment pas trop Quand le main monde est saturé Il s'est alors qu'elle s'écouille L'économie suédoise On a vu ce qu'on est en première session Oui De toute façon Le suédois veut aussi Affaibir les allemands Parce qu'il n'a pas le choix Il a le Brandenburg à ses frontières Regardez le Brandenburg qui est La Disons que l'économie suédoise C'est la négation de l'économie La Suède C'est la négation de l'économie Au même titre qu'Angela Merkel Et la négation de la féminité Ah voilà Ah oui Ah oui Non mais d'accord La Suède ne fait que 13 d'income Au pair 19 La Suède A que 5 emprunts Il peut encore tenir longtemps Ça va Eh Il n'y a ni quantité Ni écho Pour tous les joueurs là C'est chouette hein Les guerres sont plus Sont plus difficiles hein Ok Et puis certains ont compris Qu'il fallait lâcher Assez rapidement aussi Il y a des Ouais Il y a des grosses armées En mouvement Ça pousse Ça pousse Mais par contre Quand on va arriver en 1600 Avec des mecs Qui ont commencé à prendre écho Et machin Ça commencerait à être bien violent Le Corse Le Corse est en train de prendre la France Je crois que c'est le terme français Est-ce que le Brandebourg a des revendications En fait la guerre Il faut comprendre que c'est la Pologne Qui est ciblée Et la Suède c'est juste un allié Est-ce que le Brandebourg a des revendications Certainement La vipère engagement au nord Ils ont chopé une armée suédoise Qui était un peu culnue Et je crois que ça va être le cas de la bataille C'est une plaine Ah oui C'est une plaine Il y a tous les renforts qui arrivent On va voir la grosse bataille ici Ça c'est là Oh c'est là Pépé C'est l'armée Von Turel C'est l'équipe de Chelsea Allez Avec Bruno V de Cologne Le archevêque en première ligne Ils ont plus de discipline Moins de morale Tactique Égale Ça se passe bien Le début de la bataille Il y a des renforts qui arrivent Ah il y a des maniaques Il y a des maniaques qui arrivent Ah ok Il y a l'armée de Bohème Ok il y a tout qui est en train d'arriver Il y a beaucoup Beaucoup de monde des deux côtés 80 Non mais tu sais qu'ils vont nous faire Une bataille à 200 000 hommes Sans problème Mais c'est n'importe quoi Oh la 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 Regardez ça Oh la Pologne qui vient Un stack de polonais Envoyez pas tout tout de suite les gars Ok c'est à C'est serré hein Il y a encore 125 000 Oh ils sont plus nombreux la vipère Pour la première fois Ils sont plus nombreux Ils sont plus nombreux que les allemands Ils sont plus Ils sont Les cocos Attends ils sont plus nombreux les allemands Mais ils sont plus nombreux Ils sont plus nombreux à pas grand chose Ouais le général 3 étoiles Le suédois Ouais en fait C'est Miesco Non c'est Miesco C'est toujours lui Il y a aucun malus de terrain Meilleur général Et ils ont plus de nom Ça y est ils ont Les allemands ont tout engagé Les allemands n'ont plus de réserve Par contre il y a encore 40 000 50 000 Euh Ils se replient GG Et ils ont battu au passage Une armée française Qui avait dans le tas Le français Alors je crois que le français Passent à la contre-attaque En France Le corse Va falloir partir là Ah là C'est un beau move À France C'est le cheat Il va se ronculer Putain C'est un beau move Parce que Ça force le français Le français Il est encore haut En enthousiasme Ça va Par contre il perd un peu d'argent Oh putain Cologne Avec une lassitude de guerre De 20 Cologne Les cocos C'est en guerre Contre quel joueur Non mais en fait Les Je sais pas ce que prend le galpin Je sais pas Qu'est-ce qu'il Ah non mais Galpin Qui a donné la Hollande La Écosse à la Hollande Mais non Mais j'en ai plein le cul Ah ouais en fait Galpin est en train de basculer Entièrement aux Amériques Voilà c'est ça Voilà il est en train de basculer Entièrement aux Amériques Putain Bon c'était prévu je crois Mais bon Ils font chier À canceriser Comme ça Bon Heureusement qu'il y a des guerres Guerre contre Novgorod De la part du Yuan Ouais ouais le Yuan En profite En profite là Regardez les armées du Yuan Le Yuan est presque en Pologne Le retour des Hordes Mongols Regardez ça Il occupe Le carpet de cige Il va exploser Je pense que là Il va Il va tout prendre Genre il va arriver Oui Il prend tout Bon pendant ce temps là Les allemands Sont en retraite Ils vont reprendre le terrain perdu Ils vont envahir le Brandenbourg On va voir combien de temps Le français va être capable De tenir ce rythme Mais je pense pas que le français Va être enclin à aider trop longtemps Surtout que le français Se fait piller toutes ses côtes Est-ce que le Portugal Le Portugal ne participe pas à la guerre Il est allié à Madagascar Mais ça participe pas à la guerre Quid du cric Le cric on le verra bien Il fait rien pour le moment Oh là là Oh là là Oh là là Il y a le Il y a l'Andalousien Qui s'est fait éclater une armée Éclataxe par le français La rivière L'Andalou Ouais l'Andalou Pardon L'Andalousien L'Andalou L'Andalousien Alors L'Andalouse L'Andalou Une Andalousie Un Andalousien Une Andalousie Un Andalousien Un Altaire Qu'est-ce qu'il veut que je te dise Andalousion Andalousier Alors j'attends de voir Social Justice Walker Qui va devoir aller expliquer Au joueur qu'il remplace Il y a le Mamluk Qui est venu Prendre langue Avec mon dirigeant Et au passage Il l'a arraché Bon bah le Mamluk Qui avait été plutôt discret Contre les humains Le Mamluk Qui on l'oublie Est une Est plutôt balèze Hein ? Le Mamluk est un Ah bah la Tunisie Ah d'ailleurs la plus verté de fête La Tunisie Oh il a libéré La régence d'Alger Il a libéré Alger J'en peux plus Oh Alger Mais le Clemsen aussi Ibrahim Non le Clemsen C'est pas sa pute Il a libéré la vassalité Oui La Tunisie Oh la Tunisie Bon bah la Tunisie Vient de prendre un sacré coup de gourdin Oh la la Ouais bah là Social Warrior Justice Mes couilles worker Coup dur Coup dur Il va falloir expliquer à ton pote Ce qui s'est passé Le Mamluk est arrivé Il a attrapé le Sultan Tunisie Il lui a fait hop Retournement Vous voulez troller Vous êtes l'eau Est-ce que vous prêtez pas Des mercenaires à la Pologne Des mercenaires mongols Dans les batailles en Europe Hein Qui t'a Qui t'a trollé Est-ce que ça serait possible Salut Tu veux du Mercos le polonais Parce que lui C'est dans son intérêt Que cette guerre Dure le plus longtemps possible Et Ouais Moi Là je prêterai Le petit stack là De 16K Je le prête à la Pologne Il a pas à la MP pour ça Mais ça n'empêche C'est pour le Ça s'appelle du beau jeu Regarde Le Yuan 68000 de MP Il peut facilement Se permettre Là le but c'est que la guerre Dure le plus longtemps possible Donc tu prêtes du Mercos Bon les armées allemandes Sont en train de se reformer en Bohème Ils ont pris un coup sur la tête Mais La guerre n'est Pas perdue du tout Ils doivent tous avoir des têtes Mais tellement Surtout que la session se finit Dans 30 minutes Moi je pense que la vipère On va avoir 30 minutes de guerre encore Ils vont pas lâcher la paire Tant mieux Tant mieux Parce que la guerre Qu'est-ce que c'est la guerre A part quelque chose de rigolo Qui rend les terres fertiles Moi je pense qu'il n'y a vraiment Que des avantages à faire la guerre D'ailleurs Le Yuan est bien à la frontière De la Grande Horde Oui oui Le Yuan Le Yuan est même plus loin que ça Le Yuan est aux frontières suédoises Non mais le Yuan Il s'est clair C'est débile C'est absurde C'est débile C'est absurde C'est absurde ce qu'il se passe Pense-toi là en Inde On l'oublie mais il y a une autre guerre en Inde D'ailleurs je crois que Orissa vient de gagner une bataille Et a dégagé Dehli Putain les mecs ils sont à 3 contre 1 quand même Dehli Dehli qui Simeon qui leur casse la bouche En Ah Dehli La Perse a trahi Et a abandonné Dehli Gujarat est sorti de la guerre En même temps En même temps il est en train de voir le Yuan à ses frontières Je pense que Ouais Tu m'entends bien ? Oui malheureusement Il y a la Hollande Qui a bouffé des clèmes Des territoires sans clèmes Dis moi quoi ? A l'Ecosse ? Ouais Euh non Ils s'étaient sont passés Vendus Ils s'étaient sont vendus ? Ouais Ils sont alliés C'était prévu Galpin est en train de fuir en Amérique du Nord Donc c'est un échange de province Ah ouais c'est sûr à 100% ? Ouais Ah ok Bien tenté Bien tenté Ah ok Pas tant pis Bonne chance A plus Ouais mais là il est en train de migrer Putain Galpin mais quel coq Jusqu'au bout quoi Déjà au courant Et Ah Galpin Ultra coq hein Galpin Ultra coq hein Donc là Galpin joue l'Ecosse Et il est en train de se poser au Nouveau Monde Alors allez savoir ce qu'il va être capable de faire au Nouveau Monde Nouveau Monde Il y a un coup à jouer hein Mais bon voilà quoi Koba la transoxiane qui lag je vais le noter Lager Lise des laggeurs Koba Hop là Hop là Putain Voilà Voilà Hop là Qu'est-ce que fait l'Islande de... Non 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 c'était prévu que Galpin passe au Nouveau Monde Maintenant moi j'attends de voir le cric Qui va peut-être à un moment dire non c'est chez moi Qui a une belle alliance Bon il est allié à l'Islande techniquement parlant Que fait l'Islande de Sensei là ? Il est en train de débarquer des mecs La vipère Ils sont rentrés Ils sont rentrés en Brandebourg Ils ont... Attends la Bretagne n'est plus dans la guerre L'Islande qui débarque à 10 mars Là ils ont sorti la France de la guerre Ils ont sorti la France de la guerre Oh La France n'est plus dans la guerre Ils sont parvenus à sortir la France de la guerre Et le... Le... Le Asset est toujours occupé Ils bataillent Bataillent Ils ont attaqué Oh les malins Il y a un vilain moins un Mais ils tentent le coup Ils ont raison hein Ils sont en supériorité numérique Ils ont pas le temps de le recompléter entièrement les autres Et c'est... C'est bien joué Oh le 3 étoiles vient d'arriver Miesco Oh la 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 80 000 contre 80 000 Énorme bataille Elle est importante cette bataille hein C'est fini pour les allemands Moi je suis pas sûr hein Je pense que c'est plus économique que ça va jouer Ils sont en train de se ruiner dans cette affaire Après il y a beaucoup quand même la PP1 Il mit l'année Oui Mais il y a beaucoup de réserves Ils sont à plus de... Ils sont à presque 200 000 de réserves 150 000 de réserves la vipère La bataille des nations déjà Turelle j'en peux plus Ouais Et le français est plus là Le français qui avait amené quelques renforts V2 Absolument V2 V2 ouais Le français qui avait... Qui a amené des renforts Qui était le bienvenu quand même Oh la la Et les... Les ravages des... Les ravages des mongols Mais j'en peux plus quoi Il est en train de prendre toutes les principautés Il est en train de tout prendre Mais ouais Mais tu sais que c'est le retour de l'invasion mongole Et en plus c'est vraiment l'héritage de Genghis Khan Parce que c'est même pas des musulmans C'est des Mongols C'est des Tangri ouais C'est des Mongols Tangri quoi C'est... On est vraiment sur les... La vipère ici gagne avec un moins 2 Tu sais qu'ils ont quasiment... Il y a un moins 2 ? Oui Ah ouais Tu sais qu'ils ont quasiment plus de réserve déjà les autres Et en plus il y a Milan qui est tombé sur le Cologne Hmm bien joué ça Pour occuper la réserve Mais bon il y a un vilain moins 1 Mais il va peut-être gagner Il y a le... Il y a le Moldave qui arrive Non 25 000 11 000 Ils vont gagner Ils vont gagner Il y a plus de réserve Il y a plus de réserve Il y a plus de réserve Ils vont gagner les deux batailles Et le français est plus là Oh là là les allemands qui prennent un retour de bâton Pour leur gourmandise Le Mali dans les guerres de l'Est de l'Europe Connaissant Kat Il veut surtout pas voir l'émergence d'une superpuissance allemande Dans le centre Donc il vient pour... Semer la discorde Et garder le polonais en vie Pour peut-être s'en servir contre les allemands Calmer l'Empire notamment En faisant que le Brandenburg... C'est ça Kat il vient pas gratuitement Il joue la diplomatie à long terme Donc il vient pour... Pour faire chier les allemands Non mais pour... Parce que mine de rien La Pologne et la Hongrie Ça nul un petit peu tous les deux Donc forcément ça... Voilà quoi Là le... Juste l'élément perturbateur de tout ça Ça reste le français IA Qui peut... Et le français IA Dès qu'il se barre Dès qu'il choisit de se barrer Ce qu'il a fait là Et là c'est bien joué Ce qu'ils ont fait Le Corse il a pas participé au combat en Allemagne Il a mis... Il a fait le blocus Pour amener de la dévastation Ils ont pris des provinces Et à la fin Le français il s'est barré Non c'est jamais arrivé On avait eu une fois un Yuan Mais c'était Grigori Qui s'était suicidé dans la foulée Sur courte Et le Yuan avait implosé Là... Là il charge plus vite Bah voilà Il a retrouvé sa connexion Il joue sur le PC du CDI C'est ça En tout cas sacré guerre en Allemagne Hop là Hop là Voilà Vous voyez ils ont gagné les deux batailles Et ils sont en train d'envahir le Brandebourg Et le... Regarde le Milan Milan qui passe à l'attaque Et il attaque à Sternberg Ah ouais Ils sont culottés Ils en ont gros là Ils en ont gros Ouais mais deux belles batailles Deux belles batailles Le français pendant ce temps Bah... Ça ça profite aux Vénitiens Vous savez que Venise a mangé Florence entièrement Et on a profité pour faire sa petite affaire Alliée à Naples et à Roum On a une belle alliance méditerranéenne Roum, Naples, Venise C'est très solide Ah ça va Cette session on n'a pas eu de lag On n'a pas eu de... Trop de hot join D'ailleurs C'est pourquoi pas plus de 40 joueurs Vu l'état des Allemands PP C'est peut-être un moment de Venise de récupérer ses... Regarde l'Andalou L'Andalou qui est en Bavière Et le français n'est plus là Bon bah... L'Andalou qui vient troller Il vient troller Bon il y a quand même 30 000 Bavarois qui arrivent derrière Voilà au revoir Là ils doivent se dire Bon On continue comme ça longtemps ? Putain en plus tu sais que le Brandenbourg a une énorme coalition contre lui Brem, Oldenbourg, Sinési, Didmarchen, Lübeck et Lippe C'est ce que tu fais Ça peut popper dès la fin de la guerre Je pense que tu fais une petite alliance Tu t'envoies Naples, Venise et Rome ensemble Tu peux aller récupérer tes territoires perdus dans le nord de l'Italie Ah il y a un coin joué Si même Milan veut s'y coller En fait le problème c'est que la Suisse a les potes avec eux La Suisse a peur en fait La Suisse est alliée à la Hollande Voilà on a un axe Suisse-Hollande Et je pense que le Suisse chie dans son froc A l'idée de voir les Allemands venir lui casser la gueule Ouais et puis le Suisse il a intérêt aussi à être du côté du français Parce que vu qu'il a toute la Lorraine Bon ça ça la France il est pas trop d'accord généralement Je pense que le français qui a des claims Le français qui a des claims sur le Beaucoup de claims sur la Suisse et Milan Les joueurs doivent être pas très confiants Ah il faut mieux être copain Il faut mieux être copinou avec le français en ce moment là C'est vraiment Ah il y a Oh putain Clemsen qui va bouffer Alger j'en peux plus Oh Les anciens vêtements qui se Putain la Tunisie elle a tellement perdu La Tunisie s'est fait Turbo Cuck L'humiliation c'est impressionnant Alors Kat du coup Kat vu qu'il est en Europe Il s'occupe pas trop des singes des tâches Mais Kat alors il a une petite armée Mais au final Kat il fait sa vie Je sais pas quel genre de politique il a fait avec Madagascar Parce qu'il laisse quand même Daelyne se poser un peu prévu Est-ce qu'il y a eu des accords ou alors il y a juste tellement de place Que tu peux pas faire grand chose Ouais ou est-ce que Daelyne il a pas posé la question Il s'en bat les couilles Oh regarde la Moscovie ce qu'il a mangé Il fait plus 110 colombards Et tu sais qu'il a une frontière avec la Suède maintenant Le Yuan a une frontière avec la Suède A Novgorod Moi je serais inquiet hein Moi je serais inquiet hein Le Suédois Bon l'invasion de l'Allemagne a commencé Galpin tu es moi En même temps Galpin pour faire ça Si j'avais su Regarde comment le Yuan est rentré aussi en Afghanistan Si j'avais su que Galpin ferait ça Oh la 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 le turbo coq quoi Regarde comment le Yuan il a mis son petit Son point en Afghanistan Son énorme fist Pour trois provinces en la même tête Parce que vous êtes tellement fort Qu'ils ont trop peur de vous Et qu'ils sont prêts à venir se saigner Voilà D'ailleurs je crois que les Vassos N'avaient pas le droit de parler dans le chat Hein Sissi Ferme ta gueule Les Vassos n'avaient pas le droit de parler dans le chat Sinon c'est leur seigneur qui prend de la corruption Donc ceux qui regardent le chat Les Allemands là Qui streamhack Dis à Sissi de fermer sa gueule Sinon je tape sur son maître Et ouais Quand on est un larbin On parle pas Bon Bah en tout cas L'invasion de l'Allemagne Est lancée Putain pourtant Je les ai donné pas vainqueurs Mais bon Les Italiens sont venus Vous vous rendez compte Les Allemands Les Allemands à quel point Ils sont ennemis Avec tellement de monde Les Africains sont venus aider Les Italiens sont venus aider Tout l'Est est là Et même les Scandinaves sont là Genre vous Ils se sont mis beaucoup de monde à dos Et oui Alors pendant ce temps là En Inde Bah en Inde Le Delhi s'est rendu Et Bobo Bobo hein On a le Dundar Qui a été créé Garanti par Orissa Il a pris un gros coup Sur la tête Le Delhi hein Allé à Perse Mais Perse Qui a quitté Alors Je me suis un peu baladé Voir un petit peu Ce que donnait l'Etat juif De la dalle Bébé tu sais qu'il peut Refonder Israël quand même Mais non Il a Il peut refonder Israël Il doit récupérer Les trois provinces De Terre Sainte Il doit prendre Gaza Jaffa Il peut le faire C'est au Mamluk Oh il va tellement le faire Il va tellement le faire Destroy Oh Destroy Il va le faire j'espère Israël Ça serait épique Qu'on ait un Israël PP en PLS Dès qu'il y a une guerre Contre Israël Non mais c'est un jeu les gars On est en 720 Merde Et c'est nous Putain Twitch Un peu là C'est impressionnant C'est un jeu des tech Incroyable La coalition qu'ils ont pris Oh il y a des Attends Il y a des rebelles Ça serait pas des protestants Quand même On n'a pas eu la réforme Non Non ça va pas encore Il y a trop de game Galpin a déconnecté Putain mais Galpin T'auras servi strictement A rien dans cette game Si j'avais su J'aurais mis un écossais Plus productif Putain mais quel gros coq Galpin A part faire de la délation Pour au final ne plus être là Ah non mais En termes de tech C'est l'Islande et la Hongrie Qui sont en grosse avance En même temps c'est logique Le colonialisme islandais Très connu Ohlala Mais Galpin inutile Déçu Il y a la France C'est en retard en tech D'ailleurs ça c'est rigolo Tout le monde est en Europe Là tous les billigérants S'en plus près bon Bon il y a le Mali Qui est en extrême-cière aussi En même temps 4 Vu ce qu'il annexe depuis tout à l'heure Eh il y a Arlenus qui me dit T'as pas vu PP Mais j'ai stackwipé ses armées En envoyant des mercenaires aux IA Arlenus le cric A envoyé des mercenaires aux IA Amérindienne qui ont stackwipé Galpin Galpin A rage quitte comme une merde Arlenus l'enfoiré Il est nul Il est nul à chier Il voulait aller Alors le polonais A pas de grande puissance en allié On va voir ça tout de suite Malheureusement si c'est pendant la guerre Alors Le polac Le polac Alors je vois que le polonais Attends mais le polonais N'a même plus d'allié en fait What ? Attends je vois pas Pologne ? Le polonais est seul Le polonais a pas d'allié ? Non mais impossible Ah oui il a plus d'allié le polonais Le polonais a plus d'allié Le polonais a pas d'allié ? Le polonais a plus d'allié ? Donc à Adrux Je me demande bien De quoi tu parles Adrux ? Le polonais a pas de grande puissance Mais il a même pas d'allié Adrux ? Le Gotland appartient à l'Islande ? Oui le Gotland L'Islande a des intérêts en Baltique D'ailleurs on va peut-être d'abord nous Ah bah pas du Gotland Il y a les îles d'Ausseul Et Riga Alors l'Is On surrande à 100% Ah le Brandenbourg vient de Surend Ils ont raison de Surend Faire durer trop la guerre C'est pas bon pour eux Alors j'aime bien L'Is qui dit ça Alors qu'il est même pas en guerre Alors qu'il est même pas en guerre Alors attendez On va respecter Donc techniquement Le polonais peut récupérer Beaucoup Il peut récupérer Poznan Il peut récupérer Tout ça Il peut récupérer son accès à la Baltique Il peut récupérer Toute la Pomeranie Il dit tellement coq La Prusse Ah ouais Bah là il récupère toute la Pomeranie Sans problème Ouais attention T'as intérêt à respecter les règles Mais normalement c'est bon Il a juste à cliquer Non mais il peut tout prendre Sauf Stolp et Drambourg à la frontière C'est ça C'est quand même énormément C'est énorme Ou alors Il peut aussi choisir De faire libérer des trucs De rendre des trucs aux Danois Remettre un Danois sur pied Allez savoir Même si Ouais il peut tuer les ambitions prussiennes Je peux te dire que le Prussien Il va pas lâcher l'affaire Il va revenir Le Prussien il va revenir Dès la fin de la trêve Parce que le Prussien a basé Tout son gameplay Enfin le Brandbourgeois A basé tout son gameplay Sur la formation de la Pruse Il va pas lâcher comme ça Il va refaire ses forces Il va attendre que Les Africains soient pas là Les Italiens soient pas là Et il va revenir Casser la gueule de la De la Pologne Alors est-ce que la paix La paix a été faite Ça a été respecté Regardez la nouvelle Pologne Il a pris littéralement Tout ce qu'il pouvait Ouais Elle est énorme la Pologne Et le Polonais Qui avait déjà beaucoup perdu A la guerre d'avant Il vient d'être remis sur pied Dans cette guerre D'ailleurs D'ailleurs Petite chose rigolote Regarde le hussisme En Pologne Est énorme Les hussites en Pologne Sont Il y a beaucoup de Comment ça se fait Il y a un centre de conversion À Prague Qui a fini de convertir Tout ce qui se passe Il a changé Il a bougé Non mais le centre de conversion Convertit les provinces polonaises C'est tout Il a envie de le faire Alors est-ce que Je me pose une question Peut-être que le chat le sait Est-ce que les centres de conversion Sont hard-codés Pour aller convertir les provinces Du même type de culture Parce que n'oublions pas Que les bohémiens C'est une culture slave Donc est-ce que Parce que là Ça se dirige quand même Beaucoup vers la Pologne La conversion Donc est-ce que Est-ce que ça a un lien Avec les cultures Parce que généralement On regarde bien Les protestants Ils vont principalement Convertir l'Allemagne Avant de Pepe il y a l'Irlande Qui a été fait Oh Ah oui L'Irlande L'Irlande La fameuse Irlande En Pays-Bas C'est très connu Ravage Donc voilà Est-ce que Est-ce que les gens Ou alors c'est entre L'aléatoire pur Et c'est le polonais Qui en prend plein la gueule En termes de conversion Oui c'est culturel Ok merci D'accord En tout cas c'est C'est amusant De voir les lucides Qui poussent C'est amusant De voir les lucides Qui poussent Surtout On est en 1511 On a toujours pas de protestants C'est On en est où Au niveau des désirs De réforme La vipère Ça va arriver 90% Alors L'Irlande est toujours Dans le Serge Bonne question Oui L'Irlande est toujours Dans le Serge L'Irlande du Saint-Empire Mais c'est magnifique L'Irlande dans le Serge Incroyable L'Irlande qui est pas dégueu du tout C'est un chouette pays L'Irlande Il y a des bonnes idées Alors est-ce qu'il a Je pense qu'il a pris Les idées irlandaises Ça serait ce qu'il y a D'intéressant à faire La carte du Serge Ouais ouais La carte du Serge Il y a le temps Qualité Qualité éco C'est la nouvelle méta Les idées Les dommages de choc Les idées irlandaises Donc morale Discipline à la fin Plus 10% de biens de production C'est excellent Hop là Bon bah Sacrée guerre C'est génial Parce que c'est à la fin de la session Dans 15 minutes On arrête On va pouvoir aller voir L'état des pays Mais je pense qu'ils se sont saignés On va aller voir le Hongrois Est-ce que le Hongrois a quelques emprunts ? Je pense que oui D'ailleurs je mets au dé Il a des emprunts On va pas aller tous voir maintenant La Pologne doit être empruntée à mort bien sûr La Bavière Ah il y a un foyer au nord de Poznam J'avais pas vu Attends Ouais Il y a un foyer au nord de Poznam Regarde Ils ont tous des emprunts Ils ont tous masse emprunts Oh là 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 La Suède doit être au bout du rouleau Ah non Mais non Il n'y a pas de foyer Qu'est-ce qu'il raconte Le foyer de réforme converti au nord de Poznam Il n'y a qu'un seul foyer de réforme Et c'est à Prague Trousse break Trousse break La Pologne à Trousse break La Pologne La Pologne à Trousse break Son Trousse break un par saison Mais il n'a pas d'allié Qu'est-ce qu'il a branlé Parce que là c'est catastrophe Qu'est-ce qu'il vient de faire Il est en guerre contre Brandebourg Magdebourg Non il est en guerre Au cours de Brandebourg et Irlande Ah oui Mais ça passe pas Il y a l'Irlande qui est là Alors là mon gars Tu viens de faire une énorme bêtise Surtout qu'il est vraiment solo Il est solo Il est solo Il vient de faire une grosse connerie Il vient de cramer son Ah ouais Il vient de faire une énorme connerie Oh là là l'Irlande L'Irlande qui a 4-5 de morale Oh l'erreur du polonais Mais non c'est même pas un V1 Il y a Brandebourg Irlande Les armées irlandaises étaient là Oh le fail Alors ça Ah c'est le Brandebourg qui a Trousse break Oh bah si il a Trousse break C'est un bon move Hop Attends Ah oui Techcore Krolevitschek 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 C'est où cette merde La VPR Ah si c'est là En effet C'est le Brandebourg qui vient récupérer C'est le Brandebourg qui fait un Trousse break Pour récupérer Oh là là Il a pas le temps Mais il a raison Vu que le polonais est tout seul Personne peut intervenir Si c'est le Brandebourg qui a Trousse break Regardez Regardez La guerre Reconquête Brandebourgeoise de Krolevik C'est ça Donc Krolevik C'est le Et il a plus d'allié Bah ouais il n'avait plus d'allié Il n'avait plus d'allié C'est très bien joué Plus de personne peut venir aider la Pologne Le seul moyen d'aider la Pologne C'est soit d'attaquer l'Irlande Soit le Brandebourg Et ouais C'est le seul moyen Et je pense qu'après cette guerre Personne Donc là le polonais vient C'est du beau jeu Mais les règles sont faites pour ça En fait ce qui est incompréhensible Alors peut-être que c'était prévu Je sais sûrement Mais diplomatiquement En fait pourquoi Tout le monde a lâché le Pologne Mais alors je crois que peut-être Il a voulu sortir la France Peut-être qu'il a cassé ses alliances Je sais pas Mais il n'était allié à personne Ce qui fait que le trousse break C'est du beau jeu C'est du beau jeu Là le poula qui va être obligé De redonner tout Tout ce qui vient de gagner Vous vous rendez compte Qu'ils ont fait une guerre Absolument inutile Alors est-ce qu'il a gardé tous les corps Regardez Il a tout gardé Ils vont tout récupérer Cette guerre a été absolument inutile La vipère c'est affreux La vipère c'est affreux Oh là là Oh c'est dur ça Là t'es Polak Est-ce que tu lâches l'affaire Mais ouais tu peux pas En plus là il n'y aura même pas de Merkos Tout le monde est en trêve Tout le monde est en trêve Le polonais peut pas gagner en 1v2 Oh regarde Non mais qu'est-ce que tu fais là Le polonais il est en train de hint Le polonais il est con là Il est en mode Le polonais il est en mode suicide dans sa tête Il est en mode hint Hop là Ouais là le polonais il faut que tu lâches l'affaire C'est pas grave T'as encore des alliés Et vous avez fait de la merde en cassant les alliances Bah Ouais c'est ça Annule le coring des provinces Annule le coring des provinces Les US auraient pas On me dit que Arlenu ça fait des choses Arlenu ça fait les Etats-Unis Nous avons les Etats-Unis Pas mal hein Donc on va mettre un Mindland à Chouan Chouan est en mode blob Blobeur de l'extrême Ouais Chouan est en mode blob Je t'avais dit d'avis de faire Que j'allais parier que Chouan ne ferait absolument rien de sa game A part blober et poser des colons Il est bien parti pour Et pendant ce temps là Ça colonise toujours Euh ouais Dans plus de 10 minutes Les Etats-Unis d'Amérique Putain de confession totemiste Les Etats-Unis d'Amérique C'est une principauté élue Avec le prêtre Shinabi Ier Talof Arjo C'est horrible C'est dégueulasse Mais putain mais pourquoi ils nous font ça Nous le pays Le premier Asso Astec c'était en 1550 Ouais 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 Bah alors Chouan tu Normalement tes potes Ton pote Krik Il a la vision Tu peux pas lui vendre des cartes Allez attends Chouan il voit pas l'Europe Il a pas eu les cartes encore Ah non Si Chouan voit l'Islande grâce à l'Alliance Non mais en plus de ne pas avoir les cartes Il a pas les couilles C'est le problème de Chouan Ouais attends laisse-lui cette excuse T'inquiète Chouan On t'attend au quart de tour Chouan On te verra bientôt en Europe Nous t'observirons Chouan Attends sur quelle idée tu penses qu'il est parti Une idée Golem C'est Echo Je suis sûr qu'il est parti sur Echo Ah oui ouais Chouan il est Il est tellement prévisible en fait Tellement prévisible quoi Hop là Après il est isolé et tout Ouais ouais Il y a pas non plus de truc à faire là-bas Il est en mode golemistan intensive Là pour le coup il est excusable Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à foutre là-bas Tu peux déjà prévoir le long terme la bipère Et commencer peut-être à partir maritime ou navale Trade Ouais alors tu sais Tu prends les idées qu'il faut Tu sais pour dire Non non toi t'arrêtes de faire la guerre C'est juste un gros casse-couille En Europe il arrive Tu prends les nouvelles idées Pour imposer des paies blanches aux Européens C'est t'arrive Je suis Chouan Bourguignon C'est sur son éléphant blanc Je suis la nouvelle ONU J'ordonne la fin de cette guerre T'imagines Vous savez que Si il y avait des joueurs avec des paires de couilles Ils auraient pu mettre fin à la guerre en Allemagne là En imposant une paie blanche à tous les belligérants Donc il y a des petits pays qui vont pouvoir faire ça S'ils prennent les bonnes idées Tu sais le mec il débarque Il a une peau bronzée Il pue Il a des plumes de Il a une peau de jaguar Des plumes de paon là Et il arrive Il dit aux Européens Maintenant vous arrêtez C'est fini Ça se termine On me fait dire que le Yuan est arrivé en Europe Bah le Yuan ça fait un bout de temps Qu'il est Qu'il est déjà en Crimée Vassal de Alors attention à confondre les couleurs Non la Galicie-Volonie n'est pas au Yuan Mais par contre Le Yuan Il a la Crimée En pote Donc oui il était cool en Europe Voilà ce qu'Ali Yuan Après la Moscovie est un état fantoche aussi Est-ce qu'on peut intégrer la Moscovie dans l'Europe Ou ouais l'Europe proche quoi Le proche Europe Je ne sais pas si on peut C'est comme ça Ouais 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 Il est en tout cas solidement implanté en Europe de l'Est Et surtout il va avoir une marche moscovite Sous stéroïdes Il y a déjà 20 000 hommes Quand ça ça va arriver Au secours C'est la Crimée la plus avancée en Europe Bon bah malheureusement le Polonais est dans la merde Le Polonais qui s'est pris un trousse vrai D'ailleurs il faut que je note Je crois qu'il y a 2 ou 3 joueurs qui ont le trousse break Bah déjà il y a le Brandenbourg Ça c'est sûr Il y a le Brandenbourg Il y a du coup L'Irlandais a suivi Dans la guerre Après est-ce que le trousse break Il est cumulé avec tout le monde Galpin qui me dit Je me suis fait avoir comme ils n'ont pas respecté les accords Mais Galpin dans quel monde Dans quel monde ils allaient respecter les accords Dans quel monde ils allaient respecter les accords Galpin T'as pas de flotte Pas d'armée Pas de thunes Tu t'es fait queuk jour 1 Putain Encore t'aurais Moi j'aurais laissé les centres de commerce Les centres de commerce à l'Islandais Mais j'aurais au moins récupéré l'Angleterre Tu laisses le commerce Mais tu récupères les bonnes provinces anglaises Là rien du tout Galpin tu t'es fait queuk T'as même pas joué Une IA écossaise difficile Aurait été meilleure que toi Non mais il t'a dit Dans les douches T'allais ramasser la pièce qu'il a fait tomber Et tu t'es juste fait violer des alpins C'est tout C'est ça Exactement Alors C'est le fameux Cabrillon Ah Cabrillon Qui m'a fouetté le cul avec sa grosse bite Tout ce qu'on aime la vipère T'aimes bien ce qu'il soit Attends J'ai pas rencontré mon Cabrillon encore Ça gardera la vipère T'inquiète pas On a tous un Cabrillon Alors il faut que j'écrive Brandebourg Il me semble que Il faudrait que je demande à Tyrus S'il n'avait pas claqué aussi Dark Patate qui balance les trucs Non mais j'ai dit à Galpin Qu'il fallait tuer Kurt Peut-être qu'il aurait dû accepter à ce moment là Ah mais Galpin a été A été keuk à un point Qu'on n'imagine pas Oh putain merci Spider Bananas Et dans l'histoire Il n'a même pas récupéré C'est ça Il n'a même pas récupéré la pièce Galpin Incroyable Putain Oh les fous rires spontanés Bon d'enculé du chat là C'est vraiment des bâtards L'Islande qui a riga Ouais l'Islande a riga Je vais dire à Galpin Tout le monde était au courant Ce qui est vrai Ce qui est vrai Moi je savais que ça On m'avait prévenu que Galpin Bon C'était un peu là C'est le cousin un peu lourd Tu vois Que t'as envie de te débarrasser Même Galpin était au courant Il était dans le déni Ouais il était dans le déni C'est ça T'inquiète pas les éclairants au chocolat Je connais T'inquiète pas Et j'aime bien quand il y a beaucoup de crème Bon je crois que le Malheureusement Le polonais Fais la paix Limite la casse Et rends ce que t'as pris Le polonais Rends ce que t'as pris Les questions Alors les frères que turcs C'est pas contre toi Mais ça faut que tu demandes Un paradoxe Si un Europa University 5 Va sortir Non 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 Europa 5 je pense N'est même pas en développement Non Là il y a Victoria 3 Ouais Et attention Ça fait peur Oh là là Victoria 3 J'ai Tu sais que j'ose même pas Regarder les streams et tout J'ose pas Ça a l'air vraiment nul à g Bah ouais Les batailles qui sont pas des batailles Ouais Vicky 3 est en développement Alors on a On a toujours pas le droit De commander ses armées Vicky 3 Euh Est-ce que c'est La VPR HOI 5 Un jeu de guerre Où t'as pas le droit De commander tes armées Ça serait incroyable Tu regardes juste Tes tableurs Excel Et tu Bon Allez on lance une offensive là Avec ce petit bouton Hop Oh là 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 J'ai pas nul à chier Bah C'était logique C'était J'ai vu gros comme une maison Dans les Dans les carnets de dev On peut pas dire On peut pas en dire nul à chier On me dira quand ça sera sorti Là pour l'instant C'est pas bien parti quoi C'est tout Ouais Ça fait peur C'est tout Parce que Victoria 2 C'est quand même un pont C'est un bon jeu Avec les problèmes qu'il avait Mais c'est un bon jeu Et c'est con Qu'il soit pas parti un peu Dans le même esprit C'est que c'est dommage Bon dans 4 minutes Bon dans 4 minutes On arrête la session Galpin qui me dit Oh moi j'ai tué l'Irlande La Bretagne et la Provence Je vois Je vois un Irlandais Je vois un Irlandais Énorme Il est sorti Victoria 3 Je crois que oui Ah ouais Victoria 3 Le Yuan a quoi comme claim ? Alors les claims du Yuan Sont absolument terrifiants Alors Vous vous rendez compte Qu'il a déjà sécurisé Ses claims En Crimée Il y a eu un leak Ah d'accord Il y a eu un leak Bataille en Pologne Ah En même temps Est-ce que le Polonais Non le Polonais a aucune chance Le Polonais là Il est au bout du rouleau Faut qu'il fasse la paix Là faut faire la paix C'est pas grave C'était un beau coup D'amener les... Il y aura encore des chances De battre les Allemands Mais Là Faut lâcher la paix Tant pis C'est tant pis C'est bien joué Le Brandebourg a bien joué Putain Il y a trois C'était annoncé depuis longtemps C'est... Il y a des images Il y a des gameplay Il y a eu des streams Non mais bien sûr C'est... On s'en fout Ça va sortir De toute façon Ça va faire comme l'Ompérator Tu sais Oui On en parle d'Ompérator Le jeu annulé Putain Encore un bon jeu vide A sa sortie C'est incroyable Bon bah le Polonais Voilà Le Polonais Non mais Rends-toi le Polonais C'est la fin de session Donne ce que... Au Brandebourgeois Ce qu'il veut Et après Tête froide Tu fais de la diplo Cette semaine À tête reposée Et il y a encore des alliés T'as encore des alliés Il y a encore des... Les Allemands ont beaucoup d'ennemis Voilà quoi Tu vas refaire du Stellaris Le problème de Stellaris C'est que visuellement Pour des... Pour des gens qui regardent en stream Stellaris visuellement C'est pas EU4 en fait Les gens ne... Regardent pas Stellaris De la même façon Et Stellaris Et... Et visuellement Plus difficile à comprendre On va dire ça comme ça Bah ouais C'est un... Disons que c'est un bon format Pourquoi pas pour des vidéos Mais pour les... Parce que tu vois Les points forts Tu vois les moments intéressants Parce que ça t'arri Ça peut être très long et chiant Ouais c'est long et chiant Et surtout que Stellaris C'est même pour du RP C'est un jeu potentiellement génial Ouais pour du RP Ouais c'est cool Mais il faut faire du montage Et voilà Et ça moi C'est bon J'ai donné la vipère J'ai donné Mais Stellaris C'est vrai qu'avec un format de montage Alors on a des énormes armées maliennes En Espagne Je me demande Est-ce que le Portugal a des alliés ? Parce que le Portugal ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Il s'est fait discret Il est allié à Mali Et Madagascar D'accord En soi c'est pas mal Stellaris faut voir ça C'est comme un sieve En fait c'est sieve C'est à dire si tu fais un sieve Avec un système de jeu Où en fait tu vas pas croiser vite des mecs C'est long et chiant C'est doux Le polonais il a pas compris Qu'il devait faire la paix Il sait que personne va venir l'aider Enfin même la fin de la trêve Je pense que c'est dans très longtemps Et je pense que personne a envie De retourner en guerre contre les allemands Et dans 13 ans Mais t'oublies Le U4 ça pète tout de suite C'est ça qui est bien Eh bah le Le Malien Il fait des thunes le Malien Le Malien est riche à ce fuck Le Malien fait 95 d'income En même temps avec les Pas d'inflation 35 de revenus d'or 95 d'income Il fait pas d'inflation Qualité Alors tu sais que Le filou Il était parti exploration Il est allé poser des colons Il va mettre un Il a créé la colonie Il a abandonné Explo Et il est parti Qualité Influence Malin Très très malin Malin Il a juste fait le nécessaire Pour faire une colonie Au Nouveau Monde 16h On arrête là Hop là Session Il peut choper l'institution 4 là Pas mal pas mal Ouais La classe hein Session 4 Là il y a des Là il y a des choses Vraiment intéressantes La dalle La dalle juive La dalle juive Qui peut faire Israël Incroyable Les questions européennes Qui sont pas du tout réglées Le français est encore costaud 4 il a prévu D'être un petit peu ingérant Dans tout ce qui se passe Le grand yuan C'est du grand n'importe quoi Non mais c'est La gamme incroyable Heureusement que la gamme incroyable Alors qu'elle est pas chiante Avec tous les casse-couilles Si en plus la gamme était nulle Moi je deviendrais fou Non là il y a un bon équilibre Des prix et des puissances en Europe Et il y a des géants Il y a des monstres qui arrivent Avec du potentiel Et des monstres pas forcément européens Les monstres là Ils sont pas forcément d'Europe De toute façon Le pépé Dire que les monstres Sont forcément pas des européens Ah c'est vrai La vipère La vipère je ne te reçois plus Rendez-vous la semaine prochaine La vipère c'est ça Ah merde Je suis passé sous un pont Je vais vous dire un truc Et c'est pas Bon moi je vais m'arrêter là Demain il y aura Flash News A 14h Et on ira voir les pays Un peu en détail J'ai hâte de voir les idées Qu'ont pris certains En tout cas on a de l'originalité Dans les gameplay Et ça c'est chouette C'était le but de la saison De casser la méta Quantité éco Donc il y a du beau jeu J'ai hâte d'aller voir les pays Individuellement Et voir qui fait de l'argent Et tout ça Bon la vipère je t'abandonne Ciao ciao Et Allez bye bye Les autres Passez un bon dimanche Demain Pas de Mario Kart ce soir Non ce soir là je suis crevé J'en ai marre de gueuler Sur les joueurs J'ai envie d'être tranquille Donc ouais Demain EU4 Flash News A 14h En soirée On continuera avec 4 Notre run En coop sur Empire Mardi Il y a un War Tank Sur le Panzer IV Foire aux livres Peut-être Mercredi Jeudi Minute géopolitique Et ça sera déjà pas mal Bon sur ce Passez un bon dimanche Bon week-end Merci aux joueurs D'avoir été à l'heure Avec du maintenance Qui fonctionne Parce que là On n'a pas besoin De faire des rios Et tout ça Le Discord Utilise la commande Discord Et sur ce Passez un week-end Ciao ciao